Section 11 de la fortune des rougons par Émile Zola Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Bidou. Suite du chapitre 5 Ils reprirent leur longue causerie. Il ne resta dans l'esprit de Sylvaire, du danger qui venait de courir leurs amours ignorantes, qu'une grande admiration pour la vigueur physique de Miette. En quinze jours, elle avait appris à nager, et souvent, quand il luttait de vitesse, il avait vu couper le courant d'un bras aussi rapide que le sien. Lui qui adorait la force, les exercices corporels, se sentait le cœur attendri en la voyant si forte, si puissante et si adroite de corps. Il entrait dans son cœur une estime singulière pour ses gros bras. Un soir, après un de ses premiers bains qui les laissaient si rigueur, ils s'étaient empoignés par la taille, sur une bande de sable, et pendant de longues minutes, ils avaient lutté, sans que Sylvaire parvint à renverser Miette. Puis, le jeune homme, ayant perdu l'équilibre, c'était l'enfant qui était resté debout. Son amoureux la traitait en garçon. Et ce furent ses marches forcées, ses courses folles à travers les prés, ses nids dénichés à la cime des arbres, ses luttes, tous ces jeux violents qui les protégèrent si longtemps et les empêchèrent de salir leur tendresse. Il y avait encore dans l'amour de Sylvaire, outre son admiration pour la crânerie de son amoureuse, les douceurs de son cœur, tendre ou malheureux. Lui qui ne pouvait voir un être abandonné, un pauvre homme, un enfant marchant de nus pieds dans la poussière des routes, sans éprouver à la gorge un serment de pitié, il aimait Miette, parce que personne ne l'aimait, parce qu'elle menait une existence rude de paria. Quand il la voyait rire, il était profondément ému de cette joie qu'il lui donnait. Puis, l'enfant était une sauvage comme lui. Il s'entendait dans la haine des commères du faubourg. Le rêve qu'il faisait, lorsque dans la journée, il cerclait chez son patron les roues des carrioles, à grands coups de marteau, était plein de folie généreuse. Il pensait à Miette en rédempteur. Toutes ses lectures lui remontaient au cerveau. Il voulait épouser un jour son amie, pour la relever aux yeux du monde. Il se donnait une mission sainte, le rachat, le salut de la fille du forçat. Et il avait la tête tellement bourrée de certains plaidoyers, qu'il ne se disait pas ces choses simplement. Il s'égarait en plein mysticisme social. Il imaginait des réhabilitations d'apothéose. Il voyait Miette assise sur un trône, au bout du cours sauver, et toute la ville s'inclinant, demandant pardon, chantant des louanges. Heureusement qu'il oubliait ces belles choses, dès que Miette sautait son mur, et qu'elle lui disait, sur la grande route, « Courons, veux-tu ? Je parie que tu ne m'attraperas pas. » Mais si le jeune homme rêvait tout éveillé la glorification de son amoureuse, il avait de tels besoins de justice qu'il la faisait souvent pleurer en lui parlant de son père. Malgré les attendrissements profonds que l'amitié de Sylvaire avait mis en elle, elle avait encore, de loin en loin, des réveils brusques, des heures mauvaises, ou des entêtements, les rebellions de sa nature sanguine la roidissaient, les yeux durs, les lèvres serrées. Alors elle soutenait que son père avait bien fait de tuer le gendarme, que la terre appartient à tout le monde, qu'on a le droit de tirer des coups de fusil où l'on veut et quand on veut. Et Sylvaire, de sa voix grave, lui expliquait le code comme il le comprenait, avec des commentaires étranges qui auraient fait bondir toute la magistrature de Plaçant. Ses causeries avaient lieu, le plus souvent, dans quelques coins perdus des présentes claires. Les tapis d'herbre, d'un noir verdâtre, s'étendaient à perte de vue, sans qu'un seul arbre tâcha l'immense nappe, et le ciel semblait énorme, emplissant de ses étoiles la rondeur nue de l'horizon. Les enfants étaient comme bercés dans cette mer de verdure. Miette luttait longtemps. Elle demandait à Sylvaire si il eut mieux valu que son père se lassait à tuer par le gendarme, et Sylvaire gardait un instant le silence. Puis il disait que, dans un tel cas, il valait mieux être la victime que le meurtrier, et que c'était un grand malheur lorsqu'on tuait son semblable, même en état de légitime défense. Pour lui, la loi était chose sainte. Les juges avaient eu raison d'envoyer Chanterelle au bagne. La jeune fille s'emportait, elle aurait battu son ami. Elle lui criait qu'il avait aussi mauvais cœur que les autres. Et comme il continuait à défendre fermement ses idées de justice, elle finissait par éclater en sanglots, en balbutiant qu'il rougissait sans doute d'elle, puisqu'il lui rappelait toujours le crime de son père. Ces discussions se terminaient dans les larmes, dans une émotion commune. Et l'enfant avait beau pleurer, reconnaître qu'elle avait peut-être tort, elle gardait tout au fond d'elle sa sauvagerie, son emportement sanguin. Une fois, elle raconta avec de longs rires comment un gendarme devant elle, en tombant de cheval, s'était cassé la jambe. D'ailleurs, Miette ne vivait plus que pour Sylvaire. Quand celui-ci la questionnait sur son oncle et sur son cousin, elle répondait qu'elle ne savait pas. Et s'il insistait, par crainte qu'on la rendit trop malheureuse au jamais frein, elle disait qu'elle travaillait beaucoup, que rien n'était changé. Elle croyait pourtant que Justin avait fini par savoir ce qui la faisait chanter le matin et lui mettait de la douceur plein les yeux. Mais elle ajoutait « Qu'est-ce que ça fait ? S'il ne vient jamais nous déranger, nous le recevrons, n'est-ce pas ? De telle façon qu'il n'aura plus l'envie de se mêler de nos affaires. » Cependant, la campagne libre, les longues marches en plein air, les lassèrent parfois. Il revenait toujours à l'air Saint-Mitre, à l'allée étroite, d'où les avaient chassés les soirées d'été brouillantes, les odeurs trop fortes des herbes foulées, les souffles chauds et troublants. Mais certains soirs, l'allée se faisait plus douce. Des vents la rafraîchissaient. Ils pouvaient demeurer là sans éprouver de vertige. Ils goûtaient alors des repos délicieux. Assis sur la pierre tombale, l'oreille fermée au tapage des enfants et des bohémiens, ils se retrouvaient chez eux. Sylvaire avait ramassé à plusieurs reprises des frangements d'eau, des débris de crâne et ils aimaient à parler de l'ancien cimetière. Vagnement, avec leur imagination vive, ils se disaient que leur amour avait poussé, comme une belle plante robuste et grasse dans ce terreau, dans ce coin de terre fertilisé par la mort. Il y avait grandi, ainsi que ses serbes folles. Il y avait fleuri, comme ses coquelicots que la moindre brise faisait battre sur leurs tiges, pareil avec cœur ouvert et saignant. Et il s'expliquait les haleines tiètes passant sur leur front, les chuchettements entendus dans l'ombre, le long frisson qui secouait l'allée. C'étaient les morts qui leur soufflaient leur passion disparue au visage, les morts qui leur comptaient leur nuit de noces, les morts qui se retournaient dans la terre, pris du furieux désir d'aimer, de recommencer l'amour. Ses ossements, ils le sentaient bien, étaient pleins de tendresse pour eux. Les crânes brisés se réchauffaient aux flammes de leur jeunesse, les moindres débris les entouraient d'un murmure ravi, d'une sollicitude inquiète, d'une jalousie frémissante. Et quand ils s'éloignaient, l'ancien cimetière pleurait. Ses herbes, qui leur liaient les pieds par le nuit de feu et qui les faisaient vaciller, c'étaient des doigts minces effilés par la tombe, sortis de terre pour les retenir, pour les jeter au bras l'un de l'autre. Cette odeur âcre et pénétrante qu'ils allaient les tiges briser, c'était la cendeur fécondante, le subpuissant de la vie, qui labore lentement les cercueils et qui grise de désir les amants, égarés dans la solitude des sentiers. Les morts, les vieux morts, voulaient les noces de miettes et de silvères. Jamais les enfants ne furent pris d'effroi. La tendresse flottante qu'ils devinaient autour d'eux les touchait, leur faisait aimer les êtres invisibles dont ils croyaient souvent sentir le frôlement, pareil à un léger battement d'aile. Ils étaient simplement attristés parfois d'une tristesse douce et ils ne comprenaient pas ce que les morts voulaient d'eux. Ils continuaient à vivre leurs amours ignorantes au milieu de ce flot de sève, dans ce bout de cimetière abandonné où la terre engraissée suait la vie et qui exigeait impérieusement leur union, les voix bourdonnantes qui faisaient sonner leurs oreilles, les chaleurs subites qui leur poussaient tout le sang au visage ne leur disaient rien de distinct. Il y avait des jours où la clameur des morts devenait si haute que Miette, fiévreuse, allanguie, couchée à demi sur la pierre tombale, regardait Silvère de ses yeux noyés comme pour lui dire « Que demande-t-il donc ? Pourquoi souffle-t-il ainsi de la flamme dans mes veines ? » Et Silvère, brisé, éperdu, n'osait répondre, n'osait répéter les mots ardents qu'il croyait saisir dans l'air, les conseils fous que lui donnaient les grandes herbes, les supplications de l'aller entière, des tombes mal fermées, brûlant de servir de couche aux amours de ses deux enfants. Il se questionnait souvent sur les ossements qu'il découvrait. Miette, avec son instinct de femme, adorait les sujets lugubres. À chaque nouvelle trouvaille, c'était des suppositions sans fin. Silos était petit, elle parlait d'une belle jeune fille poitrinaire ou emportée par une fièvre la veille de son mariage. Silos était gros, elle rêvait quelques grands vieillards, un soldat, un juge, quelques hommes terribles. La pierre tombale surtout les occupa longtemps. Par un beau clair de lune, Miette avait distingué sur une des faces des caractères à demi-rongés. Il fallut que Silvère, avec son couteau, enleva la mousse. Alors il lure l'inscription tronquée. SIGI, MARIE, MORTE. Et Miette, en trouvant son nom sur cette pierre, était restée toute saisie. Silvère l'appela grosse bête, mais elle ne put retenir ses larmes. Elle dit qu'elle avait reçu un coup dans la poitrine, qu'elle mourrait bientôt, que cette pierre était pour elle. Le jeune homme se sentit glacé à son tour. Cependant, il réussit à faire honte à l'enfant. Comment, elle, si courageuse, rêvait de pareils infantillages ? Ils finirent par rire. Puis, ils évitèrent de reparler de cela. Mais, au sort de mélancolie, lorsque le ciel voilé attristait l'allée, Miette ne pouvait s'empêcher de nommer cette morte, cette Marie inconnue dont la tombe avait si longtemps facilité leur rendez-vous. Les os de la pauvre fille étaient peut-être encore là. Elle eut un soir l'étrange fantaisie de vouloir que Silvère retourne à la pierre pour voir ce qu'il y avait dessous. Il s'y refusa comme à un sacrilège. Et ce refus entretint les rêveries de Miette sur le cher fantôme qui portait son nom. Elle voulait absolument qu'elle fût morte à son âge, à treize ans, en pleine tendresse. Elle s'apitoyait juste sur la pierre, cette pierre qu'elle enjambait silestement, où ils s'étaient tant de fois assis, pierre glacée par la mort et qu'ils avaient réchauffé de leur amour. Elle ajoutait « Tu verras, ça nous portera malheur. Moi, si tu mourrais, je viendrai mourir ici et je voudrais qu'on roule à ce bloc sur mon corps. » Silvère, la gorge serrée, la grondait de songer à des choses tristes. Et ce fut ainsi que, pendant près de deux années, ils s'aimèrent dans l'allée étroite, dans la campagne large. Leur édylle traversa les puits glacés de décembre et les brûlantes sollicitations de juillet s'englissaient à la honte des amours communes. Elle garda son charme esquis de contes grecs, son ardente pureté, tous ces balbutiements naïfs de la chair qui désirent et qui ignorent. Les morts, les vieux morts eux-mêmes, chuchâtèrent vainement à leurs oreilles et ils n'emportèrent de l'ancien cimetière qu'une mélancolie attendrie, que le pressentiment vague d'une vie courte. Une voix leur disait qu'ils s'en iraient avec la tendresse vierge avant les noces, le jour où ils voudraient se donner l'un à l'autre. Sans doute, ce fut là, sur la pierre tombale, au milieu des ossements cachés sous les cerveaux grâces qu'ils respirèrent leur amour de la mort. Cet âpre désir de se coucher ensemble dans la terre qu'ils faisaient balbusquer au bord de la route d'Orchère par cette nuit de décembre tandis que les deux cloches se renvoyaient à leurs appels lamentables. Miette dormait paisible, la tête sur la poitrine de Sylvaire pendant qu'il grivait au rendez-vous lointain à ces belles années de continuel enchantement. Au jour, l'enfant se réveilla. Devant eux, la vallée s'étendait toute claire sous le ciel blanc. Le soleil était encore derrière les goteaux. Une clarté de cristal, limpide et glacée comme une eau de source, coulait des horizons pâles. Au loin, la viorne, pareille à un ruban de satin blanc, se perdait au milieu des terres rouges et jaunes. C'était une échappée sans borne, des mères grises d'oliviers, des vignobles pareilles à de vastes pièces d'étoffes rayées, toute une contrée agrandie par la netteté de l'air et la paix du froid, le vent qui soufflait par courte brise avait glacé le visage des enfants. Ils se levèrent vivement, ragaillardis, heureux des blancheurs de la matinée. Et la nuit, ayant emporté leurs tristesses effrayées, ils regardaient dans les ravis le cercle immense de la plaine. Ils écoutaient l'éteintement des deux cloches qui leur semblait sonner joyeusement l'aube d'un jour de fête. « Ah ! que j'ai bien dormi ! » s'écria Miette. « J'ai rêvé que tu m'embrassais. » « Est-ce que tu m'embrassais ? » dit « C'est bien possible ! » répondit Sylvère en riant. « Je n'avais pas chaud, il fait un froid de loup. Moi, je n'ai froid qu'aux pieds. » « Eh bien, courons ! Nous avons deux bonnes lieues à faire, tu te réchaufferas. » Et ils descendirent la côte. Ils regagnèrent la route en courant. Puis, quand ils furent en bas, ils levèrent la tête comme pour dire adieu à cette roche sur laquelle ils avaient pleuré en se brûlant les lèvres d'un baiser. Mais, ils ne reparlèrent point de cette caresse ardente qui avait mis dans leur tendresse un besoin nouveau, vague encore et qu'ils n'osaient formuler. Ils ne se donnèrent même pas le bras sous pré-tête de marcher plus vite. Et ils marchaient gaiement, un peu confus sans savoir pourquoi quand ils venaient à se regarder. Autour d'eux, le jour grandissait. Le jeune homme, de son patron envoyé parfois à Orcher, choisissait sans hésiter les bons sentiers les plus directs. Ils firent ainsi plus de deux lieux dans des chemins creux, le long de haies et de murailles interminables. Miette accusait Sylvaire de le voir égaré. Souvent, pendant des quarts d'heures entiers, ils ne voyaient pas un bout du pays. Ils n'apercevaient au-dessus des murailles et des haies que de longues files d'amandiers dont les branches maigres se détachaient sur la pâleur du ciel. Brusquement, ils débouchèrent juste en face d'Orcher. De grands cris de joie, des brouhards de foules leur arrivaient, clairs dans l'air limpide. La bande insurrectionnelle entrait à peine dans la ville. Miette et Sylvaire y pénétrèrent avec les traînards. Jamais ils n'avaient vu un enthousiasme pareil. Dans les rues, on nous dit un jour de procession, lorsque le passage du dé met les plus belles draperies aux fenêtres. On fêtait les insurgés comme on fête des libérateurs. Les hommes les embrassaient, les femmes leur apportaient des vivres. Et il y avait, sur les portes, des vieillards qui pleuraient. Allégresse toute méridionale qui s'épanchait d'une façon bruyante, chantant, dansant, gesticulant. Comme Miette passait, elle fut prise dans une immense farandeu qui tournait sur la grande place. Sylvaire la suivit. Ses idées de mort, de découragement, étaient loin à cette heure. Il voulait se battre, vendre du moins chèrement sa vie. L'idée de la lutte le grisait de nouveau. Il rêvait la victoire, la vie heureuse avec Miette, dans la grande paix de la République universelle. Cette réception fraternelle des habitants d'Orchère fut la dernière joie des insurgés. Il passait la journée dans une confiance rayonnante, dans un espoir sans borne. Les prisonniers, le commandant Sicardo, Messieurs Garçonnet, Perrot et les autres, qu'on avait enfermés dans une salle de la mairie, dont les fenêtres donnaient sur la grande place, regardaient, avec une surprise effrayée, ces farandoles, ces grands courants d'enthousiasme qui passaient devant eux. « Quel gueux ! » murmura le commandant, appuyé à la rampe d'une fenêtre, comme sur le velours d'une loge de théâtre, et dire qu'il ne viendra pas une ou deux batteries pour me nettoyer toute cette canaille. Puis il aperçut Miette. Il ajouta, en s'adressant à M. Garçonnet, « Voyez donc, M. le maire, cette grande fille rouge là-bas. C'est une honte. Ils ont traîné leurs créatures avec eux. Pour peu que cela continue, nous allons assister à de belles choses. » M. Garçonnet hocha la tête, parlant des passions déchaînées et des plus mauvais jours de notre histoire. M. Perrot, blanc comme un linge, restait silencieux. Il ouvrit une seule fois les lèvres pour dire à Sicardo qui continuait à déblatérer amèrement, « Plus bas donc, monsieur. Vous allez nous faire massacrer. » La vérité était que les insurgés traitaient ces messieurs avec la plus grande douceur. Il leur fit même servir le soir un excellent dîner. Mais pour des trembleurs comme le receveur particulier, de pareilles attentions devenaient effrayantes. Les insurgés ne devaient les traiter si bien que dans le but de les trouver plus gras et plus tendres, le jour où ils les mangeraient. Au crépuscule, Sylvaire se rencontra face à face avec son cousin, le docteur Pascal. Le savant avait suivi la bande à pied, causant au milieu des ouvriers qui le vénéraient. Ils s'étaient d'abord efforcés de les détourner de la lutte, puis comme gagnés par leur discours. « Vous avez peut-être raison, mes amis, » leur avait-il dit avec son sourire d'indifférent affectueux. « Battez-vous ! Je suis là pour vous raccommoder les bras et les jambes. » Et le matin, ils s'étaient tranquillement mis à ramasser le long de la route des cailloux et des plantes. Il se désespérait de ne pas avoir emporté son marteau de géologue et sa boîte à arboriser. À cette heure, ses poches, pleines de pierres, crevaient et sa trousse, qu'il tenait sous le bras, laissait passer des paquets de longues herbes. « Tiens, c'est toi, mon garçon ! » s'écria-t-il en apercevant Sylvaire. « Je croyais être ici le seul de la famille ! » Il prononça ces derniers mots avec quelque ironie, rayant doucement les menets de son père et de l'oncle Antoine. Sylvaire fut heureux de rencontrer son cousin. Le docteur était le seul des rougons qui lui serra la main dans les rues et qui lui témoigna une sincère amitié. Aussi, en le voyant couvert encore de la poussière de la route et le croyant acquis à la cause républicaine, le jeune homme montra-t-il une vive joie. Il lui parla des droits du peuple, de sa cause sainte, de son triomphe assuré, avec une emphase juvénile. Pascal l'écoutait en souriant. Il examinait avec curiosité ses gestes, les jeux ardents de sa physionomie, comme s'il eût étudié un sujet, disséqué un enthousiasme pour voir ce qu'il y a au fond de cette fièvre généreuse. « Comme tu vas, comme tu vas, ah, que tu es bien le petit-fils de ta grand-mère ! » Et il ajouta à voix basse du ton d'un chimiste qui prend des notes. Hystérie ou enthousiasme, folie honteuse ou folie sublime, toujours ces diables de nerfs. Puis concluant tout haut, résumant sa pensée, « La famille est complète, reprit-il, elle aura un héros. » Sylvaire n'avait pas entendu. Il continuait à parler de sa chère république. À quelques pas, Miette s'était arrêtée, toujours vêtue de sa grande police rouge. Elle ne quittait plus Sylvaire. Ils avaient couru la ville aux bras l'un de l'autre. Cette grande fille rouge finit par intriguer Pascal. Il interrompit brusquement son cousin. Il lui demanda, « Quel est cet enfant qui est avec toi ? » « C'est ma femme, » répondit gravement Sylvaire. Le docteur ouvrit de grands yeux, il ne comprit pas. Et comme il était timide avec les femmes, il l'envoyait à Miette en s'éloignant, un large coup de chapeau. La nuit fut inquiète. Il passa un vent de malheur sur les insurgés. L'enthousiasme, la confiance de la veille furent comme emportés dans les ténèbres. Au matin, les figures étaient sombres. Il y avait des échanges de regards tristes, des silences longs de découragement. Des bruits effrayants couraient. Les mauvaises nouvelles, que les chefs avaient réussi à cacher depuis la veille, s'étaient répandues sans que personne eût parlé, soufflés par cette bouche invisible qui jette d'une haleine la panique dans les foules. Des voix disaient que Paris était vaincu, que la province avait tendu les pieds et les poings et ces voix ajoutaient que des troupes nombreuses, parties de Marseille, sous les ordres du colonel Masson et de M. de Blériot, le préfet du département, s'avançaient à marche forcée pour détruire les bandes insurrectionnelles. Ce fut un égroulement, un réveil plein de colère et de désespoir. Ces hommes, brûlant la veille de fièvres patriotiques, se sentirent frissonner dans le grand froid de la France soumise, honteusement agenouillés. Eux seuls avaient donc lu l'héroïsme du devoir. Ils étaient à cette heure perdus au milieu de l'épouvante de tous, dans le silence de mort du pays. Ils devenaient des rebelles. On allait les chasser à coups de fusil comme des bêtes fauves. Et ils avaient rêvé une grande guerre, la révolte d'un peuple, la conquête glorieuse du droit. Alors, dans une telle déroute, dans un tel abandon, cette poignée d'hommes pleura sa foi morte, son rêve de justice évanoui. Il y en eut qui, en injuriant la France entière de sa lâcheté, jetaient leurs armes et allaient s'asseoir sur le bord des routes. Ils disaient qu'ils attendraient là les balles de la troupe pour montrer comment mourraient des républicains. Bien que ces hommes n'oussent plus devant eux que l'exil ou la mort, il y eut peu de désertion. Une admirable solidarité unissait ces bandes. Ce fut contre les chefs de la colère se tourna. Ils étaient réellement incapables. Des fautes irréparables avaient été commises et maintenant, lâchés, sans discipline, à peine protégés par quelques sentinelles, sous les ordres d'hommes irrésolus, les insurgés se trouvaient à la merci des premiers soldats qui se présenteraient. Ils passèrent deux jours encore à Horscher, le mardi et le mercredi, perdant le temps, aggravant leur situation. Le général, l'homme au sabre que Sylvère avait montré à Miettes sur la route de Plaçant, hésitait, pliait sous la terrible responsabilité qui posait sur lui. Le jeudi, il jugea que décidemment la position d'Horscher était dangereuse. Vers une heure, il donna l'ordre du départ. Il conduisait sa petite armée sur les hauteurs de Saint-Trour. C'était là d'ailleurs une position inexpugnable pour qui aurait su la défendre. Saint-Trour étage ses maisons sur le flanc d'une colline. Derrière la ville, d'énormes blocs de rochers ferment l'horizon. On ne peut monter à cette sorte de citadelle que par la plaine des Nords qui s'élargit au bas du plateau. Une esplanade dont on a fait un cours planté d'ormes superbes domine la plaine. Ce fut sur cette esplanade que les insurgés campèrent. Les otages eut pour prison une auberge, l'hôtel de la Mule Blanche situé au milieu du cours. La nuit se passa lourd et noire. On parla de trahison. Deux le matin, l'homme au sabre qui avait négligé de prendre les plus simples précautions passa à une revue. Les contingents étaient alignés, tournant le dos à la plaine avec le teuh-bohu étrange des costumes, veste brune, paletons foncés, blouses bleues serrées par des ceintures rouges. Les arbres, bizarrement mêlés, luisaient au soleil clair, les faux aiguisés de frais, les larges pelles de terrassiers, les canons brunis des fusils de chasse. Lorsqu'au moment où le général improvisé passait à cheval devant la petite armée, une sentinelle qu'on avait oubliée dans un champ d'oliviers, a couru en gesticulant, en criant « Les soldats ! Les soldats ! » Ce fut une émotion inexprimable. On crut d'abord à une fausse alerte. Les insurgés, oubliant toute discipline, se jetèrent en avant, coururent au bout de l'esplanade pour voir les soldats. Les rangs furent rompus et quand la ligne sombre de la troupe apparut, correcte, avec le large éclair des maïonnettes, derrière le rideau grisâtre les oliviers, il y lutte un mouvement de recul, une confusion qui fit passer à un frisson de panique d'un bout à l'autre du plateau. Cependant, au milieu du cours, la palue et Saint-Martin-de-Veaux, s'étant reformés, se tenaient farouches et debout. Un bûcheron, un géant dont la tête dépassait sept de ses compagnons, criait, en agitant sa cravate rouge « À nous, Chavannos, Grail, Poujol, Saint-Eutrope ! À nous, les Tulettes ! À nous, aux plaçants ! » De grands courants de foules traversaient l'esplanade. L'homme au sabre, entouré des gens de Favrol, s'éloigna avec plusieurs contingents des campagnes Vernoux, Corbière, Marsane, Prunat, pour tourner l'ennemi et le prendre de flanc. D'autres, Valkyras, Nazaire, Castel-le-Vieux, les Roches-Noires, Murdaran, se jetèrent à gauche, se dispersèrent en tirailleurs dans la plaine des Nord. Et tandis que le cours se vidait, les villes, les villages que le bûcheron avait appelés à l'aide, se réunissaient, formaient sous les ormes une masse sombre, irrégulière, groupée en dehors de toutes les règles de la stratégie, mais qui avait roulé là, comme un bloc, pour barrer le chemin au mourir. Plaçant se trouvait au milieu de ce bataillon héroïque. Dans la tanne grise des blouses et des vestes, dans l'éclat bleuâtre des armes, la police de miettes qui tenait le drapeau à deux mains mettait une large tâche rouge, une tâche de blessure, fraîche et saignante. Il y eut brusquement un grand silence. À une des fenêtres de la mule blanche, la tanne blafarde de M. Perrot apparut. Il parlait, faisait des gestes. « Rentrez ! Fermez les volets ! » crièrent les insurgés furieusement. « Vous allez vous faire tuer ! » Les volets se fermèrent en toute hâte et l'on n'entendit plus que les pas cadencés des soldats qui approchaient. Une minute s'écoula, interminable. La troupe avait disparu. Elle était cachée dans un pli de terrain et bientôt les insurgés aperçurent du côté de la plaine au ras du sol des pointes de baïonnettes qui poussaient, grandissaient, roulaient sous le soleil levant comme un champ de blé aux épis d'acier. Sylvère, à ce moment, dans la fièvre qui le secouait, crut voir passer devant lui l'image du gendarme dont le sang lui avait taché les mains. Il savait, par les récits de ses compagnons, que Rangad n'était pas mort, qu'il avait simplement un œil crevé. Et il le distinguait nettement avec son orbite vide, saignant, horrible. La pensée aiguë de cet homme, auquel il n'avait plus songé depuis son départ de plaçant, lui fut insupportable. Il craignait d'avoir peur. Il serrait violemment sa carabine, les yeux voilés par un brouillard, brûlant de décharger son arme, de chasser l'image du borgne à coups de feu. Les baïonnettes montaient toujours, lentement. Quand les têtes des soldats apparurent au bord de l'esplanade, Sylvère, d'un mouvement instantif, se tourna vers Miette. Elle était là, grandit le visage rose dans les plis du trapeau rouge. Elle se haussait sur la pointe des pieds pour voir la troupe. Une attente nerveuse faisait battre ses narines, montrait ses dents blanches de jeune loup dans la rougeur de ses lèvres. Sylvère lui sourit et il n'avait pas tourné la tête qu'une fusillade éclata. Les soldats, dont on ne voyait encore que les épaules, venaient de lâcher leur premier feu. Il lui sembla qu'un grand vent passait sur sa tête, tandis qu'une pluie de feuilles coupée par les balles tombait des ornes. Un bruit sec pareil à celui d'une branche morte qui se casse, le fit regarder à sa droite. Il vit par terre le grand bûcheron, celui dont la tête dépassait celle des autres, avec un petit trou noir au milieu du front. Alors il déchargea sa carabine devant lui, sans viser. Puis il rechargea, tira de nouveau. Et cela, toujours comme un furieux, comme une bête qui ne pense à rien, qui se dépêche de tuer. Il ne distinguait même plus les soldats. Des fumées flottaient sous les ormes. Pareil à des lambeaux de mousseline grise. Les feuilles continuaient à pleuvoir sur les insurgés. La troupe tirait trop haut. Par instant, dans les bruits déchirants de la fusillade, le jeune homme entendait un soupir, un râle sourd. Et il y avait dans la petite bande une poussée, comme pour faire de la place aux malheureux qui tombaient en se cramponnant aux épaules de ses voisins. Pendant dix minutes, le feu dura. Puis, entre deux décharges, un homme cria « Sauf qui peut ! » avec un accent terrible de terreur. Il y eut des grondements, des murmures de rage qui disaient « Les lâches ! Oh, les lâches ! » Des phrases sinistres couraient. Le général avait fui. La cavalerie sabrait les tirailleurs dispersés dans la plaine des Nords. Et les coups de feu ne cessaient pas. Ils partaient, irréguliers, rayant la fumée de flammes brusques. Une voix rude répétait qu'il fallait mourir là. Mais la voix affolée, la voix de terreur, criaient plus haut « Sauf qui peut ! Sauf qui peut ! » Des hommes s'enfuirent, jetant leurs armes, sautant par-dessus les morts. Les autres serrèrent les rangs. Il resta une dizaine d'insurgés. Deux prirent encore la fuite. Et sur les huit autres, trois furent tués d'un coup. Les deux enfants étaient restés machinalement sans rien comprendre. À mesure que le bataillon diminuait, Miette élevait le drapeau davantage. Elle le tenait, comme un grand cierge devant elle, les poings fermés. Il était criblé de balles. Quand Sylvaire n'eut plus de cartouches dans les poches, il cessa de tirer. Il regarda sa carabine d'un air stupide. Ce fut alors qu'une ombre lui passa sur la face, comme si un oiseau colossal eût effleuré son front d'abattement d'aile. Et levant les yeux, il vit le drapeau qui tombait des mains de Miette. L'enfant, les deux poings serrés sur sa poitrine, la tête traversée, avec une expression atroce de souffrance, tournait lentement sur elle-même. Elle ne poussa pas un cri. Elle s'affaissa en arrière, sur la nappe rouge du drapeau. « Relève-toi ! Viens vite ! » dit Sylvaire, lui tendant la main, la tête perdue. Mais elle resta par terre, les yeux tout grands ouverts, sans dire un mot. Il comprit. Il se jeta à genoux. « Tu es blessée, dit ! Où es-tu blessée ? » Elle ne disait toujours rien. Elle étouffait. Elle le regardait de ses yeux agrandis, secoués par de courts frissons. Alors il lui écarta les mains. « C'est là, n'est-ce pas ? C'est là ? » Et il déchira son corsage, mit à nu sa poitrine. Il chercha. Il ne vit rien. Ses yeux s'emplissaient de l'âme. Puis, sous le sein gauche, il aperçut un petit trou rose. Une seule goutte de sang tâchait la plaie. « Ça ne sera rien ! » palutia-t-il. « Je vais aller chercher Pascal, il te guérira. Si tu pouvais te relever, tu ne peux pas te relever ? » Les soldats ne tiraient plus. Il s'était jeté à gauche sur les contingents emmenés par l'homme au sabre. Au milieu d'un espranade vide, il n'y avait que Sylvaire, agenouillé devant le corps de Miette. Avec l'entêtement du désespoir, il l'avait prise dans ses bras. Il voulait la mettre debout. Mais l'enfant eut une telle secousse de douleur qu'il la recoucha. Il la suppliait. « Parle-moi, je t'en prie. Pourquoi ne me dis-tu rien ? » Elle ne pouvait pas. Elle agita les mains d'un mouvement doux et lent pour dire que ce n'était pas sa faute. Ses lèvres serrées s'amincissaient déjà sous le doigt de la mort. Les cheveux dénoués, la tête roulée dans les plis sanglants du drapeau. Elle n'avait plus que ses yeux de vivant, des yeux noirs qui luisaient dans son visage blanc. Sylvaire s'englota. Les regards de ses grands yeux navrés lui faisaient mal. Il y voyait un immense regret de la vie. Miette lui disait qu'elle partait seule, avant les noces, qu'elle s'en allait sans être sa femme. Elle lui disait encore que c'était lui qui avait voulu cela, qu'il aurait dû l'aimer comme tous les garçons aiment les filles. A son agonie, dans cette lutte rude que sa nature sanguine livrait à la mort, elle pleurait sa virginité. Sylvaire, penchée sur elle, comprit les sanglots amers de cette chair ardente. Il entendit au loin les sollicitations des vieux ossements. Il se rappela ses caresses qui lui brûlaient leurs lèvres dans la nuit au bord de la route. Elle se pendait à son cou. Elle lui demandait tout l'amour et lui, il n'avait pas su. Il la laissait partir, petite fille, désespérée de n'avoir pas goûté aux voluptés de la vie. Alors, désolé de l'avoir n'emporté de lui qu'un souvenir d'écolier et de bons camarades, il baisa sa poitrine de vierge, cette gorge pure et chaste qu'il venait de découvrir. Il ignorait ce buste frissonnant, cette puberté admirable. Ses lames trempaient ses lèvres. Il collait sa bouche sanglante sur la peau de l'enfant. Ses baisers d'amant mirent une dernière joie dans les yeux de Miette. Il s'aimait et leur édit se dénouait dans la mort. Mais lui ne pouvait croire qu'elle allait mourir. Il disait « Non, tu vas voir, ce n'est rien. Ne parle pas si tu souffres. Attends, je vais te soulever la tête. Puis je te réchaufferai. Tu as les mains glacées. » La fusillade reprenait à gauche dans les champs d'Olivier. Des galots sourds de cavalerie montaient de la plaine des Nords. Et par instant, il y avait de grands cris d'hommes qu'on égorge. Des fumées épaisses arrivaient, traînaient sous les ormes de l'esplanade. Mais Sylvaire n'entendait plus, ne voyait plus. Pascal, qui descenda en courant vers la plaine, l'aperçut vautré à terre et s'approcha de croyant blessé. Dès que le jeune homme lui reconnut, il se cramponna à lui. Il lui montre à Miette. « Voyez donc, disait-il, elle est blessée, là, sous le sein. Ah, que vous êtes bon d'être venu, vous la sauverez. » À ce moment, la mourante eut une légère convulsion. Une ombre douloureuse passa sur son visage et de ses lèvres serrées qui souffrirent sortit un petit souffle. Ses yeux, tout grands ouverts, restèrent fixés sur le jeune homme. Pascal, qui s'était penché, se releva en disant à demi-voix « Elle est morte. » « Morte ? » Ce mot fit chanceler Sylvain. Il s'était remis à genoux. Il tomba assis, comme renversé par le petit souffle de Miette. « Morte ? Morte ? » répéta-t-il. « Ce n'est pas vrai. Elle me regarde. Vous voyez bien qu'elle me regarde. » Et il saisit le médecin par son vêtement, le conjurant de ne pas s'en aller, lui affirmant qu'il se trompait, qu'elle n'était pas morte, qu'il la sauverait et il luta doucement, disant de sa voix affectueuse « Je ne puis rien. D'autres m'attendent. Laisse, mon pauvre enfant. Elle est bien morte, va. » Il lâcha prise. Il retomba. « Morte ? » « Morte ? » Encore ce mot qui sonnait comme un glas dans sa tête vide. Quand il fut seul, il se traîna auprès du cadavre. Miette le regardait toujours. Alors il se jeta sur elle, roula sa tête sur sa gorge nue, baigna sa peau de ses larmes. Ce fut un emportement. Il posait furieusement les lèvres sur la rondeur naissante de ses seins. Il lui soufflait dans un baiser toute sa flamme, toute sa vie, comme pour la ressusciter. Mais l'enfant devenait froide sous ses caresses. Il sentait ce corps inerte s'abandonner dans ses bras. Il fut pris d'épouvante. Il s'accroupit, la face bouleversée, les bras pendants. Et il resta là, stupide, répétant. « Elle est morte, mais elle me regarde. Elle ne ferme pas les yeux, elle me voit toujours. » Cette idée l'emplit d'une grande douceur. Il ne bougea plus. Il échangea avec Miette un long regard. Il sent encore dans ses yeux que la mort rendait plus profond les derniers regrets de l'enfant pleurant sa virginité. Cependant, la cavalerie sabrait toujours les fuyards dans la plaine des Nords. Les galops des chevaux, les cris des mourants s'éloignaient, s'adoucissaient comme une musique lointaine apportée par l'air limpide. Sylvaire ne savait plus qu'on se battait. Il ne vit pas son cousin qui remontait la pente et qui traversait de nouveau le cours. En passant, Pascal ramassa la carbine de Macart que Sylvaire avait jetée. Il la connaissait pour l'avoir vue pendue à la cheminée de Tandide et songeait à la sauver des mains des vainqueurs. Il était à peine entré dans l'hôtel de la Mule Blanche où l'on avait porté un grand nombre de blessés qu'un flot d'insurgés, chassés par la troupe comme une bande de bêtes, envahit l'esplanade. L'homme au sabre avait fui. C'étaient les derniers contingents des campagnes que l'on traquait. Il y eut là un effroyable massacre. Le colonel Masson et le préfet, monsieur de Blériot, pris de pitié, ordonnèrent vainement la retraite. Les soldats, furieux, continuaient à tirer dans le tas, à clouer les fuyards contre les murailles à coups de baïonnettes. Quand il n'y eut plus d'ennemis devant eux, ils crièrent de bas de la façade de la Mule Blanche. Les volets partaient en éclats. Une fenêtre, laissée entreouverte, fut arrachée avec un bruit retentissant de verres cassés. Des voix lamentables criaient à l'intérieur « Les prisonniers ! Les prisonniers ! » Mais la troupe n'entendait pas, elle tirait toujours. On vit, à un moment, le commandant Sicardo, exaspéré, paraître sur le seuil, parler en agitant les bras. À côté de lui, le receveur particulier, M. Perrot, montra sa taille mince, son visage effaré. Il y eut encore une décharge et M. Perrot tomba par terre, le nez en avant, comme une masse. Sylvaire et Miette se regardaient. Le jeune homme était resté penché sur la morte, au milieu de la fusillade et des hurlements d'agonie, sans même tourner la tête. Il sentit seulement des hommes autour de lui, et il fut pris d'un sentiment de pudeur. Il ramena les plis du drapeau rouge sur Miette, sur sa gorge nue, puis ils continuèrent à se regarder. Mais la lutte était finie. Le meurtre du receveur particulier avait assouvi les soldats. Des hommes couraient, battant tous les coins de l'esplanade, pour ne pas laisser échapper un seul insurgé. Un gendarme, qui aperçut Sylvaire sous les arbres, accourut, et voyant qu'il avait affaire à un enfant. « Que veux-tu là, Galopin ? » lui demanda-t-il. Sylvaire, les yeux sur les yeux de Miette, ne répondit pas. « Ah, le bandit ! Il a les mains noires de poudre ! » s'écria l'homme qui s'était baissé. « Allons, debout, canaille, ton compte est bon ! » Et comme Sylvaire, souriant vainement, ne bougeait pas, l'homme s'aperçut que le cadavre qui se trouvait là dans le drapeau était un cadavre de femme. « Une belle fille, c'est dommage ! » murmura-t-il. « Ta maîtresse, hein, crapule ! » Puis il ajouta avec un rire de gendarme. « Allons, debout, maintenant qu'elle est morte, tu ne veux peut-être pas coucher avec ? » Il tira violemment Sylvaire. Il le mit debout. Il l'emmena comme un chien qu'on traîne par une patte. Sylvaire se laissa traîner, sans une parole, avec une obéissance d'enfant. Il se retourna. Il regarda Miette. Il était désespéré de la laisser toute seule sous les arbres. Il la vit de loin une dernière fois. elle restait là, chaste, dans le drapeau rouge, la tête légèrement penchée, avec ses grands yeux qui regardaient en l'air. Fin de la section 11. Section 12 de la fortune des Rougons par Émile Zola. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Bidou. Chapitre 6. Rougons, vers 5 heures du matin, osa enfin sortir de chez sa mère. La vieille s'était endormie sur une chaise. Il s'aventura doucement jusqu'au bout de l'impasse Saint-Mitre. Pas un bruit, pas une ombre. Il poussa juste à la porte de Rome. Le trou de la porte, ouverte à deux bâtons, béante, s'enfonçait dans le noir de la ville endormie. Plaçant dormait à points fermés, sans paraître se douter de l'imprudence énorme qu'il commettait, endormant ainsi les portes ouvertes. On lui dit une cité morte. Rougon, prenant confiance, s'engagea dans la rue de Nice. Il surveillait de loin les coins des ruelles. Il frissonnait à chaque creux de porte, croyant toujours voir une bande d'insurgés lui sauter aux épaules. Mais il arriva aux courses au vert sans mésaventure. Décidément, les insurgés s'étaient évanoués dans les ténèbres, comme un cauchemar. Alors Pierre s'arrêta un instant sur le trottoir désert. Il poussa un gros soupir de soulagement et de triomphe. Ses gueux de républicains lui abandonnaient donc plaçants. La vie lui appartenait à cette heure. Elle dormait comme une sotte. Elle était là, noire et paisible, muette et confiante et il n'avait qu'à étendre la main pour la prendre. Cette courte halte, ce regard d'homme supérieur jeté sur le sommeil de toute une sous-préfecture, lui causère des jouissances ineffables. Il resta là, croisant les bras, prenant, seul dans la nuit, une pause de grand capitaine à la veille d'une victoire. Au loin, il n'entendait que le chant des fontaines du cours dont les filets d'eau sonore tombaient dans les bassins. Puis des inquiétudes lui vinrent. Si par malheur on avait fait l'Empire sans lui, si les sicardos, les garçonnets, les perrotes, au lieu d'être arrêtés et emmenés par la bande insurrectionnelle, l'avaient jeté tout entière dans les prisons de la ville ? Il eut une sueur froide. Il se remit en marche, espérant que Félicité lui donnerait des renseignements exacts. Filant le long des maisons de la rue de la Banne, lorsqu'un spectacle étrange qu'il aperçut en levant la tête, le flou a net sur le pavé. Une des fenêtres du salon jaune était vivement éclairée et dans la lueur, une forme noire qu'il reconnut pour être sa femme, se penchait, agitait les bras d'une façon désespérée. Il s'interrogeait, ne comprenait pas, effrayé, lorsqu'un objet dur vint rebondir sur le trottoir, à ses pieds. Félicité lui jetait la clé du hangar où il avait caché une réserve de fusils. Cette clé signifiait clairement qu'il fallait prendre les armes. Il rebroussa chemin, ne s'expliquant pas pourquoi sa femme l'avait empêchée de monter, s'imaginant des choses terribles. Il alla droit chez Roudier, qu'il trouva debout, prêt à marcher, mais dans une ignorance complète des événements de la nuit. Roudier demeurait à l'extrémité de la ville neuve, au fond d'un désert où le passage des insurgés n'avait envoyé aucun écho. Pierre lui proposa d'aller chercher Granoux, dont la maison faisait un angle de la place des Récollets et sous les fenêtres duquel la bande avait dû passer. La bonne du conseiller municipal parlementa longtemps avant de les introduire et ils entendaient la voix tremblante du pauvre homme qui criait du premier étage « N'ouvrez pas, Catherine, les rues sont infestées de brigands ! » Il était dans sa chambre à coucher, sans lumière. Quand il reconnut ses deux bons amis, il fut soulagé. Mais il ne voulut pas que la bonne apportât une lampe, de peur que la clarté lui attira quelques balles. Il semblait croire que la ville était encore pleine d'insurgés. Renversé sur un fauteuil près de la fenêtre, en caleçon et la tête enveloppée d'un foulard, il gênait. « Ah, mes amis, si vous saviez ! J'ai essayé de me coucher, mais il faisait un tapage ! Alors, je me suis jeté dans ce fauteuil, j'ai tout vu, tout ! Des figures atroces, une bande de forçats échappés. Puis ils ont repassé. Ils entraînaient le brave commandant Cicardo, le digne monsieur Garcenet, le directeur des postes, tous ces messieurs, en poussant des cris de cannibale. Rougon eut une joie chaude. Il fit répéter à Granoux qu'il avait bien vu le maire et les autres au milieu de ses brigands. « Quand je vous le dis, pleurait le bonhomme, j'étais derrière ma persienne. C'est comme monsieur Perrot, ils sont venus l'arrêter. Je l'ai entendu qu'il disait, en passant sous ma fenêtre, « Messieurs, ne me faites pas de mal ! » Il devait le martyriser. « C'est une honte, une honte ! » Roudier calma Granoux en lui affirmant que la ville était libre. Aussi le digne homme fut-il pris d'une belle ardeur et guerrière, lorsque Pierre lui apprit qu'il venait le chercher pour sauver Plaçant. Les trois sauveurs délibérèrent. Ils résolurent d'aller éveiller chacun leurs amis et de leur donner rendez-vous dans le hangar, l'arsenal secret de la réaction. Rougon songeait toujours au grand geste de félicité, flairant un péril quelque part. Granoux, assurément un plus mec des trois, fut le premier à trouver qu'il devait être resté des républicains dans la ville. Ce fut un trait de lumière et Rougon, avec un pressentiment qui ne le trompa pas, se dit en lui-même « Il y a du macar là-dessous. » Au bout d'une heure, ils se retrouvèrent dans le hangar, situé au fond d'un quartier perdu. Ils étaient allés discrètement, de porte en porte, étouffant le bruit des sonnettes et des marteaux, racollant le plus d'hommes possible. Mais ils n'avaient pu en réunir qu'une quarantaine qui arrivèrent à la file, se glissant dans l'ombre sans cravate, avec les mines blême et encore tout endormi de bourgeois effarés. Le hangar, loué à un tonnelier, se trouvait encombré de vieux cercles de paris l'effondré qui s'entassaient dans les coins. Au milieu, les fusils étaient couchés dans trois caisses longues. Un rat de cave, posé sur une pièce de bois, éclairait cette scène étrange d'une lueur de veilleuse qui vacillait. Quand Rugon eut retiré les couvercles des trois caisses, ce fut d'un spectacle d'un sinistre grotesque. Au-dessus des fusils, dont les canons lui savent le hâtre comme phosphorescent, des coups s'allongeaient, des têtes se penchaient avec une sorte d'horreur secrète, tandis que, sur les murs, la clarté jaune du rat de cave dessinait l'ombre de nez énorme et de mèches de cheveux roidis. Cependant, la bande réactionnaire se compta et devant son petit nombre, elle eut une hésitation. On n'était que 39. On allait pour sûr se faire massacrer. Un père de famille parla de ses enfants. D'autres, sans alléguer de prétexte, se dirigeèrent vers la porte. Mais deux conjurés arrivèrent encore. Ceux-là demeuraient sur la place de l'hôtel de ville. Ils savaient qu'ils restaient à la mairie au plus une vingtaine de républicains. On délibéra de nouveau. 41 contre 20 paru d'un chiffre possible. La distribution des armes se fit au milieu d'un petit frémissement. C'était Rougon qui puisait dans les caisses et chacun, en recevant son fusil, dont le canon, par cette nuit de décembre, était glacé, sentait un grand froid le pénétrer et le geler jusqu'aux entrailles. Les ombres, sur les murs, prirent des attitudes bizarres de conscrits embarrassés, écartant leurs dix doigts. Pierre referma les caisses avec regret. Il laissait là 109 fusils qu'il aurait distribués de bon cœur. Ensuite, il passa au partage des cartouches. Il y en avait au fond de la remise deux grands tonneaux pleins jusqu'au bord, de quoi défendre plaçant contre une armée. Et comme ce coin n'était pas éclairé et qu'un de ses messieurs apportait le rat de cave, un autre déconjuré, c'était un gros charcutier qui avait des points de géant, se fâcha, disant qu'il n'était pas du tout prudent d'approcher ainsi la lumière. On l'approuva fort. Les cartouches furent distribuées en pleine obscurité. Ils s'en emplirent les poches à les faire crever. Puis, quand ils furent prêts, quand ils eurent chargé leurs armes avec des précautions infinies, ils restèrent là un instant à se regarder d'un air louche en échangeant des regards où de la cruauté lâche nuisait dans de la bêtise. Dans les rues, ils s'avancèrent le long des maisons, muets, sur une seule file, comme des sauvages qui partent pour la guerre. Rougon avait tenu à honneur de marcher en tête. L'heure était venue et où il devait payer de sa personne s'il voulait le succès de ses plans. Il avait des gouttes de sueur au front malgré le froid, mais il gardait une allure très martiale. D'ailleurs, lui, venait immédiatement Roudier et Granoux. À deux reprises, la colonne s'arrêta net. Elle avait cru entendre des bruits lointains de batailles. Ce n'étaient que les petits plats à barbe de cuivre pendus par des chaînettes qui servent d'enseigne aux perruquiers de midi et que des souffles de vent agitaient. Après chaque halte, les sauveurs de plaçants reprenaient leur marche prudente dans le noir avec leur allure de héros effarouchés. Ils arrivèrent ainsi sur la place de l'hôtel de ville. Là, ils se groupèrent autour de Rougon, délibérant une fois de plus. En face d'eux, sur la façade noire de la mairie, une seule fenêtre était éclairée. Il était près de sept heures. Le jour allait paraître. Après dix bonnes minutes de discussion, il fut décidé qu'on avancerait jusqu'à la porte pour voir ce que signifiait cette ombre et ce silence inquiétant. La porte était entreouverte. Un des conjurés passa la tête et la retira vivement, disant qu'il y avait, sous le porche, un homme assis contre le mur avec un fusil entre les jambes et qui dormait. Rougon, voyant qu'il pouvait débuter par un exploit, entra le premier, s'empara de l'homme et le matin pendant que Roudier le baillonnait. Ce premier succès, remporté dans le silence, encouragea singulièrement la petite troupe qui avait rêvé une fusillade très meurtrière. Et Rougon faisait des signes impérieux pour que la joie de ces soldats n'éclata pas trop bruyamment. Ils continuèrent à avancer sur la pointe des pieds. Puis, à gauche, dans le poste de police qui se trouvait là, ils aperçurent une quinzaine d'hommes couchés sur un lit de camp, ronflant dans la lueur mourante d'une lanterne accrochée au mur. Rougon, qui décidément devenait un grand général, laissa devant le poste la moitié de ses hommes, avec l'ordre de ne pas réveiller les dormeurs, mais de les tenir en respect et de les faire prisonniers s'ils bougeaient. Ce qui n'inquiétait, c'était cette fenêtre éclairée qu'ils avaient vue de la place. Ils flairaient toujours Macart dans l'affaire. Et, comme ils sentaient qu'il fallait d'abord s'emparer de ceux qui veillaient en haut, ils n'étaient pas fâchés d'opérer par surprise, avant que le bruit d'une lutte les fît se barricader. Il monta doucement, suivi des vingt héros dont ils disposaient encore. Roudier commandait le détachement resté dans la cour. Macart, en effet, se carrait en haut dans le cabinet du maire, assis dans son fauteuil, les coudes sur son bureau. Après le départ des insurgés, avec cette belle confiance d'un homme d'esprit grossier, tout à son idée fitte et tout à sa victoire, il s'était dit qu'il était le maître de plaçants et qu'il allait se conduire en triomphateur. Pour lui, cette bande de 3000 hommes qui venaient de traverser la ville était une armée invincible dont le voisinage suffirait pour tenir ses bourgeois humbles et dociles sous sa main. Les insurgés avaient enfermé des gendarmes dans leur caserne. La garde nationale se trouvait démembrée. Le quartier noble devait crever de peur. Les rentiers de la ville neuve n'avaient certainement jamais touché un fusil de leur vie. Pas d'armes d'ailleurs, pas plus que de soldats. Il ne prit seulement pas la précaution de faire fermer les portes et tandis que ses hommes poussaient la confiance plus loin encore jusqu'à s'endormir, il attendait tranquillement le jour qui allait, pensait-il, amener et grouper autour de lui tous les républicains du pays. Déjà, il songeait aux grandes mesures révolutionnaires. La nomination d'une commune dont il serait le chef, l'emprisonnement des mauvais patriotes et surtout des gens qui lui déplaisaient. La pensée des rougons vaincus, du salon jaune désert, de toute cette clique lui demandant grâce, le plongeait dans une douce joie. Pour prendre patience, il avait résolu d'adresser une proclamation aux habitants de Plaçant. Il s'était mis quatre pour rédiger cette affiche. Quand elle fut terminée, Macart, prenant une pause digne dans le fauteuil du maire, se la fit lire avant de l'envoyer à l'imprimerie de l'indépendant sur le civisme de lequel il comptait. Un des rédacteurs commençait avec emphase. Habitant de Plaçant, l'heure de l'indépendance a sonné, le règne de la justice est venu. Lorsqu'un bruit se fit entendre à la porte du cabinet qui souffrait lendemain. « C'est toi, Cassout ? » demanda Macart en interrompant la lecture. On ne répondit pas. La porte s'ouvrait toujours. « Entre donc ! » reprit-il avec impatience. « Mon brigand de frère est chez lui ? » Alors, brusquement, les deux bâtons de la porte, poussés avec violence, claquèrent contre les murs et un flot d'âmes armés, au milieu desquels marchaient rougons, très rouges, les yeux hors des orbites, envahirent le cabinet en brandissant leurs fusils comme des bâtons. « Ah, les canards, ils ont des armes ! » hurla Macart. Il voulut prendre une paire de pistolets posés sur le bureau, mais il avait déjà cinq hommes à la gorge qui le maintenaient. Les quatre rédacteurs de la proclamation luttèrent un instant. Il y eut des poussées, des trépignements sourds, des bruits de chute. Les combattants étaient singulièrement embarrassés par leurs fusils qui ne leur servaient à rien et qui ne voulaient pas lâcher. Dans la lutte, celui de Rougon, qu'un insurgé cherchait à lui arracher partit tout seul avec une déternation épouvantable en emplissant le cabinet de fumée. La balle alla briser une superbe glace montant de la cheminée au plafond et qui avait la réputation d'être une des plus belles glaces de la ville. Ce coup de feu, tiré et on ne savait pourquoi, assourdit tout le monde et mit fin à la bataille. Alors, pendant que ces messieurs soufflaient, on entendit trois déternations qui venaient de la cour. Granou courut à une des fenêtres du cabinet. Les visages s'allongèrent et tous, penchés anxieusement, attendirent, peu soucieux d'avoir à recommencer la lutte avec les hommes du poste qu'ils avaient oubliés dans leur victoire. Mais la voix de Roudier cria que tout allait bien. Granou referma la fenêtre, rayonnant. La vérité était que le coup de feu de Rougon avait réveillé les dormeurs. Ils s'étaient rendus, voyant toute résistance impossible. Seulement, dans la hâte aveule qu'ils avaient d'en finir, trois des hommes de Roudier avaient déchargé leurs armes en l'air, comme pour répondre à la détonation d'en haut, sans bien savoir ce qu'ils faisaient. Il y a de ces moments où les fusils partent d'eux-mêmes dans les mains des poltrons. Cependant, Rougon filait solidement les points de Macquart avec les embrasses des grands rideaux verts du cabinet. Celui-ci ricanait, pleurant de rage. « C'est cela, allez toujours ! » pablissait-il. « Ce soir ou demain, quand les autres en reviendront, nous réglerons nos comptes ! » Cette allusion à la bande insyroctionnelle fit passer un frisson dans le dos des vainqueurs. Rougon surtout éprouva un léger étranglement. Son frère, qui était exaspéré d'avoir été surpris comme un enfant par ces bourgeois effarés qui traitaient d'abominable Pékin à titre d'ancien soldat, le regardait, le bravait avec des yeux luisants de haine. « Ah, j'en sais de belle, j'en sais de belle ! » reprit-il, sans le quitter du regard. « Envoyez-moi donc un peu devant la cour d'assises pour que je raconte aux juges des histoires qui feront rire ! » Rougon devint blême. Il eut une peur atroce que Macarne parla et ne le perdit dans l'estime des messieurs qui venaient de l'aider à sauver Plaçant. D'ailleurs, ces messieurs, toutes ahuries de la rencontre dramatique des deux frères, s'étaient retirés dans un coin du cabinet en voyant qu'une explication orageuse allait avoir lieu. Rougon prit une décision héroïque. Il s'avança vers le groupe et dit d'un ton très noble « Nous garderons cet homme ici. Quand il aura réfléchi à sa situation, il pourra nous donner des renseignements utiles. » Puis d'une voix encore plus digne. « J'accomplirai mon devoir, messieurs. J'ai juré de sauver la ville de l'anarchie et je la sauverai. D'où s'est-je être le bourreau de mon plus proche parent ? » On eut dit à un vieux Romain sacrifiant sa famille sur l'autel de la patrie. Granou, très ému, vint lui serrer la main d'un air larmoyant qui signifiait « Je vous comprends, vous êtes sublime. » Il lui rendit ensuite le service d'emmener tout le monde sous le prétexte de conduire dans la cour les quatre prisonniers qui étaient là. Quand Pierre fut seul avec son frère, il sentit tout son aplomb lui en venir. Il reprit « Vous ne m'attendiez guère, n'est-ce pas ? Je comprends maintenant. Vous devez avoir dressé quelques guet-apens chez moi. Malheureux ! Voyez où vous ont conduit vos vices et vos désordres. » Macar haussa les épaules. « Tenez, » répondit-il, « fichez-moi la paix. Vous êtes un vieux coquin. Rira bien qui rira le dernier. » Rougon, qui n'avait pas de plan arrêté à son égard, le poussa dans un cabinet de toilette où M. Garçonnet venait se reposer parfois. Ce cabinet, éclairé par en haut, n'avait d'autre issue que la porte d'entrée. Il était meublé de quelques fauteuils, d'un divan et d'un lavabo de marbre. Pierre ferma la porte à double tour après avoir délié à moitié les mains de son frère. On entendit ce dernier se jeter sur le divan et il entonna le « Ça ira ! » d'une voix formidable comme pour se bercer. Rougon, seul enfin, s'assit à son tour dans le fauteuil du maire. Il poussa un soupir. Il s'essuya le front. Que la conquête de la fortune et des honneurs étaient rudes. Enfin, il touchait au but. Il sentait le fauteuil moelleux s'enfoncer sous lui. Il caressait de la main la geste machinale, le bureau d'acajou qu'il trouvait soyeux et délicat comme la peau d'une jolie femme. Et il se carra davantage. Il prit la pose digne que Macart avait un instant auparavant en écoutant la lecture de la proclamation. Autour de lui, le silence du cabinet lui semblait prendre une gravité religieuse qui lui pénétrait l'âme d'une divine volupté. Il n'était pas jusqu'à l'odeur de poussière et de vieux papiers traînant dans les coins qui ne monta comme un encens à ses narines dilatées. Cette pièce, aux tentures fanées, puant les affaires étroites, les soucis misérables d'une municipalité de troisième ordre, était un temple dont il devenait le dieu. Il entrait dans quelque chose de sacré. Lui qui, au fond, n'aimait pas les prêtres, il se rappela l'émotion délicieuse de sa première communion quand il avait cru avaler Jésus. Mais, dans son ravissement, il éprouvait de petits soubresauts nerveux à chaque éclat de voix de Macart. Les mots d'aristocrate, de lanterne, les menaces de pendaison, lui arrivaient par souffle violent à travers la porte et coupaient d'une façon désagréable son rêve triomphant. Toujours cet homme. Et son rêve, qui lui montrait plaçant à ses pieds, s'achevait par la vision bruste de la cour d'assises, des juges, des jurés et du public, écoutant les révélations honteuses de Macart, l'histoire des 50 000 francs et les autres. Ou bien, tout en goûtant la mollesse du fauteuil de M. Garçonnet, il se voyait tout d'un coup pendu à une lanterne de la rue de la Banne. Qui donc le débarrasserait de ce misérable ? Enfin, Antoine s'endormit. Pierre eut dix bonnes minutes d'Essas pure. Roudier et Granoux verrent le tirer de cette béatitude. Ils arrivaient de la prison, où ils avaient conduit les insurgés. Le jour grandissait, la ville allait s'éveiller, il s'agissait de prendre un parti. Roudier déclara qu'avant tout, il serait bon d'adresser une proclamation aux habitants. Pierre, justement, lisait celle que les insurgés avaient laissée sur une table. Mais, s'écria-t-il, voilà qui nous convient parfaitement, il n'y a que quelques mots à changer. Et en effet, un quart d'heure suffit, au bout duquel Granoux lut d'une voix émue, « Habitants de Plaçant, l'heure de la résistance a sonné, le règne de l'ordre est revenu. Il fut décidé que l'imprimerie de la Gazette imprimerait la proclamation et qu'on l'afficherait à tous les coins de rue. Maintenant, écoutez, dit Rougon, nous allons nous rendre chez moi. Pendant ce temps, M. Granoux réunira ici les membres de conseil municipal qui n'ont pas été arrêtés et il leur racontera les terribles événements de cette nuit. » Puis, il ajouta avec majesté, « Je suis tout prêt à accepter la responsabilité de mes actes. Si ce que j'ai déjà fait paraît un gage suffisant de mon amour de l'ordre, je consens à me mettre à la tête d'une commission municipale, jusqu'à ce que les autorités régulières puissent être rétablies. Mais, pour qu'on ne m'accuse pas d'ambition, je ne rentrerai à la mairie que rappelée par les instances de mes concitoyens. » Granoux est relié sur les crières. Plaçant ne serait pas un gras, car enfin, leur ami avait sauvé la ville. Et ils rappelèrent tout ce qu'il avait fait pour la cause de l'ordre. Le salon jaune, toujours ouvert aux amis du pouvoir. La bonne parole, portée dans les trois quartiers. Le dépôt d'armes, dont l'idée lui appartenait. Et surtout, cette nuit mémorable, cette nuit de prudence et d'héroïsme dans laquelle il s'était illustré à jamais. Granoux ajouta qu'il était sûr d'avance de l'admiration et de la reconnaissance de messieurs des conseillers municipaux. Il conclut en disant « Ne bougez pas de chez vous. Je veux aller vous chercher et vous ramener en triomphe. » Roudier dit encore qu'il comprenait d'ailleurs le tact, la modestie de leur ami et qu'il l'approuvait. Personne, certes, ne songerait à l'accuser d'ambition, mais on sentirait la délicatesse qu'il mettait à ne vouloir rien être sans l'assentiment de ses concitoyens. Cela était très digne, très noble, tout à fait grand. Sous cette pluie d'éloge, Rougon baissait humblement la tête, il murmurait « Non, non, vous allez trop loin ! » avec de petites pamoisons d'hommes chatouillés voluptueusement. Chaque phrase du bonnetier retirée et de l'ancien marchand d'amandes, placée l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, lui passait suavement sur la face. Et, renversé dans le fauteuil du maire, pénétré par les senteurs administratifs du cabinet, il saluait à gauche, à droite, avec des allures de prince prétendant, dont un coup d'état va faire un empereur. Quand ils furent là de s'encenser, ils descendirent. Granou partit à la recherche du conseil municipal. Rougon dit à Rougon d'aller en avant, il le rejoindrait chez lui, après avoir donné les ordres nécessaires pour la garde de la mairie. Le jour grandissait. Pierre gagna la rue de la Banne, en faisant sonner militairement ses talons sur les trottoirs encore désert. Il tenait son chapeau à la main malgré le froid vif. Des bouffées d'orgueil lui jetaient tout le sang au visage. Au bas de l'escalier, il trouva Cassout. Le terrassier n'avait pas bougé, n'ayant vu rentrer personne. Il était là, sur la première marche, sa grosse tête entre les mains, regardant fixement devant lui, avec le regard vide et l'entêtement muet d'un chien fidèle. « Vous m'attendiez, n'est-ce pas ? » lui dit Pierre, qui comprit tout en l'apercevant. « Eh bien, allez dire à M. Macar que je suis rentré, demandez-le à la mairie. » Cassout se leva et se retira, en saluant gauchement. Il alla se faire arrêter comme un mouton pour la grande réjouissance de Pierre, qui riait tout seul en montant l'escalier, surpris de lui-même, ayant vainement cette pensée. « J'ai du courage, aurais-je de l'esprit ? » Félicité ne s'était pas couchée. Il la trouva en dimanche, avec son bonnet à ruban citron, comme une femme qui attend du monde. Elle était vainement restée à la fenêtre, elle n'avait rien entendu, elle se mourait de curiosité. « Eh bien ? » demanda-t-elle en se précipitant au devant de son mari. Celui-ci, soufflant, entra dans le lit le salon jaune où elle le suivit, en fermant soigneusement les portes derrière elle. Il se laissa aller dans un fauteuil. Il dit d'une voix étranglée. « C'est fait, nous serons receveurs particuliers. » Elle lui sauta au cou, elle l'embrassa. « Vrai, vrai ! » cria-t-elle, « mais j'ai rien entendu. Oh, mon petit homme, raconte-moi ça, raconte-moi tout ! » Elle avait quinze ans, elle se faisait chatte, elle tomillonnait, avec ses vols brusques de cigales, ivres de lumière et de chaleur. Et Pierre, dans l'effusion de sa victoire, vida son cœur. Il n'omit pas un détail. Il expliqua même ses projets futurs, oubliant que, selon lui, les femmes n'étaient bonnes à rien et que la sienne devait tout ignorer s'il voulait rester le maître. Félicité, penchée, buvait ses paroles. Elle lui fit recommencer certaines parties du récit, disant qu'elle n'avait pas entendu. En effet, la joie faisait un tel vacarme dans sa tête que par moments, elle devenait comme sourde, l'esprit perdu en pleine jouissance. Quand Pierre raconta l'affaire de la mairie, elle fut prise de rire. Elle changea trois fois de fauteuil, roulant les meubles, ne pouvant tenir en place. Après quarante années d'efforts continus, la fortune se laissait enfin prendre à la gorge. Elle en devenait folle, à ce point qu'elle oublia elle-même toute prudence. « Ah, c'est à moi que tu dois tout cela ! » s'écria-t-elle avec une explosion de triomphe. « Si je t'avais laissé agir, tu te serais fait bêtement pincer par les insurgés. » Nigo, c'était le garçonnet, le cicardo et les autres qu'il fallait jeter à ses bêtes féroces. Et montrant ses dents branlantes de vieille, elle ajouta avec un rire de gamine. « Hé, vive la République ! » Elle a fait place nette. Mais Pierre était devenue maussade. « Toi, toi ! » murmura-t-il. « Tu crois toujours avoir tout prévu ? » « C'est moi qui ai eu l'idée de me cacher. » « Avec cela que les femmes entendent quelque chose de la politique. Va, ma pauvre vieille ! Si tu conduisais la barque, nous ferions vite naufrage ! » Félicité pinça les lèvres. Elle s'était trop avancée. Elle avait oublié son rôle de bonne fée muette. Mais il lui vint une de ses rages sourdes qu'elle éprouvait quand son mari l'écrasait de sa supériorité. Elle se promit de nouveau, lorsque l'heure serait venue, quelques vengeances et de skis qui lui livreraient le bonhomme pied et poing lié. « Ah ! j'oubliais ! » reprit Ogon. « Monsieur Perrot est de la danse ! » Granou l'a vu, qui se débattait entre les mains des insurgés. Félicité eut un très saillement. Elle était justement à la fenêtre qui regardait avec amour les croisés du receveur particulier. Elle venait d'éprouver le besoin de les revoir car l'idée de triomphe se confondait en elle avec l'envie de ce bel appartement dont elle usait les meubles du regard depuis si longtemps. Elle se retourna et d'une voix étrange. « Monsieur Perrot est arrêté ? » dit-elle. Elle sourit complaisamment. Puis une vive rougeur lui marbra la face. Elle venait au fond d'elle de faire ce souhait brutal. « Si les insurgés pouvaient le massacrer ! » Pierre l'eut sans doute cette pensée dans ses yeux. « Ma foi, s'il attrapait quelques balles, mémora-t-il, s'arrangerait nos affaires. On ne serait pas obligés de le déplacer, n'est-ce pas ? Et il n'y aurait rien de notre faute. » Mais Félicité, plus nerveuse, frissonnait. Il lui semblait qu'elle venait de condamner un homme à mort. Maintenant, si Monsieur Perrot était tué, elle le reverrait la nuit. Il viendrait lui tirer les pieds. Elle ne jeta plus sur les fenêtres d'en face noix, plein d'une horreur voluptueuse. Et il y eut dès lors, dans ses jouissances, une pointe d'épouvante criminelle qui les rendit plus aigus. D'ailleurs, Pierre, le tueur vidé, voyait à présent le mauvais côté de la situation. Il parla de Macart. Comment se débarrasser de ce chenapan ? Félicité, reprise par la fièvre du succès, s'écria « On ne peut pas tout faire à la fois, nous le baillonnerons par bleu. Nous trouvons bien quelques moyens. » Elle allait et venait, rangeant les fauteuils et poussant les dossiers. Brusquement, elle s'arrêta au milieu de la pièce et jetant un long regard sur le mobilier fané. « Bon Dieu, dit-elle, que c'est laid ici et tout ce monde qui va venir. Baste ! » répondit Pierre avec une superbe indifférence. « Nous changerons tout cela. » Lui qui la veille avait un respect religieux pour les fauteuils et le canapé, il serait monté dessus à pieds joints. Félicité, éprouvant le même dédain, alla jusqu'à bousculer un fauteuil dont une roulette manquait et qui ne lui obéissait pas assez vite. Ce fut à ce moment que Roudier entra. Il sembla à la vieille femme qu'il était d'une bien plus grande politesse. Les musqueux, les madames roulaient avec une musique délicieuse. D'ailleurs, les habitués arrivaient à la file, le salon s'emplissait. Personne ne connaissait encore dans leurs détails les événements de la nuit et tout ça courait, les yeux hors de la tête, le sourire aux lèvres, poussés par les rumeurs qui commençaient à courir la ville. Ces messieurs qui, la veille au soir, avaient quitté si précipitamment le salon jaune, à la nouvelle de l'approche des insurgés, revenaient pour donnant curieux et importun comme un essai de mouche qui aurait dispersé un coup de vent. Certains n'avaient pas même pris le temps de mettre leur bretelle. Leur impatience était grande, mais il était visible que Rougon attendait quelqu'un pour parler. A chaque minute, il tournait vers la porte un regard anxieux. Pendant une heure, ce furent des poignées de mains expressives, des félicitations vagues, des chuchotements émiratifs, une joie contenue, sans cause certaine, et qui ne demandait qu'un mot pour devenir de l'enthousiasme. Enfin, Granou parut. Il s'arrêta un instant sur le seuil, la main droite dans sa redingote boutonnée. Sa grosse face blême qui jubilait essayait vainement de cacher son émotion sous un grand air de dignité. A son apparition, il se fit d'un silence. On sentit qu'une chose extraordinaire allait se passer. Ce fut au milieu d'une haie que Granou marcha droit vers Rougon. Il lui tendit la main. Mon ami lui dit-il « Je vous apporte l'hommage du conseil municipal. Il vous appelle à sa tête en attendant que notre maire nous soit rendue. Vous avez sauvé Plaçant. Il faut, dans l'époque abominable que nous traversons, des hommes qui allient votre intelligence et votre courage. Venez ! » Granou, qui récitait là un petit discours qu'il avait préparé avec grand peine de la mairie à la rue de la Banne, sentit sa mémoire se troubler. Mais Rougon, gagné par l'émotion, l'interrompit en lui serrant les mains et en répétant « Merci, mon cher Granou. Je vous remercie bien. » Il ne trouva rien à autre chose. Alors, il y eut une explosion de voix assourdissante. Chacun se précipita, lui tendit la main, le couvrit d'éloges et de compliments, le questionna avec âpreté. Mais lui, digne déjà comme un magistrat, demanda quelques minutes pour conférer avec messieurs Granou et Roudier. Les affaires avant tout. La ville se trouvait dans une situation si critique. Ils se retirèrent tous trois dans un coin du salon et là, à voix basse, ils se partageèrent le pouvoir. Tandis que les habitués, éloignés de quelques pas et jouant à la discrétion, leur jetaient à la dérobée des coups d'œil où l'admiration se mêlait à la curiosité. Rougon prendra le titre de président de la commission municipale. Granou serait secrétaire. Quant à Roudier, il devenait commandant en chef de la garde nationale réorganisée. Ces messieurs se jurèrent un appui mutuel, d'une solidité à toute épreuve. Félicité, qui s'était approché d'eux, leur demanda brusquement. Et Vuillet ? Ils se regardèrent. Personne n'avait aperçu Vuillet. Rougon eut une légère grimace d'inquiétude. Peut-être qu'on l'a emmené avec les autres, dit-il pour se tranquilliser. Mais Félicité secoua la tête. Vuillet n'était pas un homme à se laisser prendre. Du moment qu'on ne le voyait pas, qu'on ne l'entendait pas, c'est qu'il faisait quelque chose de mal. La porte s'ouvrit. Vuillet entra. Il salua humblement avec son clinement de paupières, son sourire pincé de sacristin. Puis il va tendre sa main humide à Rougon et aux deux autres. Vuillet avait fait ses petites affaires tout seul. Il s'était taillé lui-même sa part du gâteau, comme aurait dit Félicité. Il avait vu, par le soupiracle de sa cave, les insurgés venir arrêter le directeur des postes, dont les bureaux étaient voisins de sa librairie. Aussi, dès le matin, alors même Rougon s'asseyait dans le fauteuil du maire, était-il allé s'installer tranquillement dans le cabinet du directeur. Il connaissait les employés. Il les avait reçus à leur arrivée en leur disant qu'il remplacerait leur chef jusqu'à son retour et qu'ils n'eussent à s'inquiéter de rien. Puis il avait fouillé le courrier du matin avec une curiosité mal dissimulée. Il flairait les lettres. Il semblait en chercher une particulièrement. Sans doute, cette situation nouvelle répondait à un de ses plans secrets, car il alla dans son contentement jusqu'à donner à un de ses employés un exemplaire des œuvres badines de Piron. Vuillet avait un fond très assorti de livres obscènes qu'il cachait dans un grand tiroir sous une couche de chapelet et d'image chinte. C'était lui qui inondait la ville de photographies et de gravures honteuses sans que cela nuisît le moins du monde à la vente des paroissiens. Cependant, il dut s'effrayer dans la matinée de la façon cavalière dont il s'était emparé de l'hôtel des postes. Il songea à faire ratifier son usurpation et c'est pourquoi il accourait chez Rougon qui devenait décidément un puissant personnage. « Où êtes-vous dans le passé ? » lui demanda félicité d'un air méfiant. Alors il conta son histoire qui l'enjoliva. Selon lui, il avait sauvé l'hôtel des postes du pillage. « Eh bien, c'est entendu, restez-y ! » dit Pierre après avoir réfléchi un moment. « Rendez-vous utile ! » Cette dernière phrase indiquait la grande terreur des Rougons. Ils avaient peur qu'on ne se rendit trop utile, qu'on ne sauva la ville plus qu'eux. Mais Pierre n'avait trouvé aucun péril sérieux à laisser Vuillet directeur intérimaire des postes. C'était même une façon de s'en débarrasser. Félicité eut un vif mouvement de contrariété. Le concilial fut terminé, ces messieurs reversent un mêlé au groupe qui remplissait le salon. Ils durent enfin satisfait à la curiosité générale. Il leur fallut détailler par le menu les événements de la matinée. Rougon fut magnifique. Il amplifia encore, orna et dramatissa le récit qu'il avait conté à sa femme. La distribution des fusils et des cartouches fit haleter tout le monde. Mais ce fut la marche dans les rues désertes et la prise de la mairie qui foutroyèrent ces bourgeois de stupeur. À chaque nouveau détail, une interruption partait. « Et vous n'étiez que 41, c'est prodigieux ! Ah, bien, merci, il devait faire diablement noir ! » « Non, je l'avoue, jamais je n'aurai osé cela ! » « Alors vous l'avez pris comme ça, à la gorge ? » Et les insurgés, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Mais ces courtes phrases ne faisaient que fouetter la verve de Rougon. Ils répondaient à tout le monde, ils mimaient l'action. Ce gros homme, dans l'admiration de ses propres exploits, retrouvait des souplesses décollées, ils revenaient, se répétaient, au milieu des paroles croisées, des cris de surprise, des conversations particulières qui s'établissaient brusquement pour la discussion de la détail. Et il allait ainsi en s'agrandissant, emporté par un souffle épique. D'ailleurs, Gragner et Roudier étaient là, qui lui soufflaient des faits, de petits faits imperceptibles qui l'homme étaient. Ils brûlaient eux aussi de placer un mot, de compter un épisode, et parfois, ils lui volaient la parole. Ou bien, ils parlaient tous les trois ensemble. Mais lorsque, pour garder comme dénouement, comme bouquet, l'épisode homérique de la glace cassée, Rougon voulut dire ce qui s'était passé en bas dans la cour lors de l'arrestation du poste, Roudier l'accusa de nuire au récit en changeant l'ordre des événements. Et ils se disputèrent un instant avec quelques aigreurs. Puis Roudier, voyant l'occasion bonne pour lui, s'écria d'une voix pronde. « Eh bien, soit, mais vous n'étiez pas, laissez-moi dire. » Alors, il expliqua longuement comment les insurgés s'étaient réveillés et comment on les avait mis en joue pour les réduire à la puissance. Il ajouta que le sang n'avait pas coulé, d'histoires qui comptait sur son cadavre. « Mais vous avez tiré, je crois ? » interrompit Félicité, voyant que le drame était pauvre. « Oui, oui, trois coups de feu ! » reprit l'ancien bonnetier. « C'est le charcutier du Bruel, M. Liévin et M. Massicot qui ont déchargé leurs armes avec une vivacité coupable. » Et comme il y eut quelques murmures. « Coupable, je maintiens le mot, » reprit-il. « La guerre a déjà de bien cruelles nécessités sans qu'on y verse du sang inutile. J'aurais voulu vous voir à ma place. D'ailleurs, ce n'était pas leur faute. Ils ne s'expliquent pas comment leurs fusils sont partis. Et pourtant, il y a eu une balle perdue qui, après avoir ricoché, est allée faire un bleu sur la joue d'un insurgé. Ce bleu, cette blessure inespérée, satisfit l'auditoire. Ce qui a joué le bleu se trouvait-il ? Et comment une balle, même perdue, peut-elle frapper une joue sans la trouver ? Cela donne un sujet à de longs commentaires. « En haut, » continua Rougon de sa voix la plus forte, sans laisser à l'agitation le temps de se calmer, « En haut, nous avions fort à faire. La lutte a été rude et il écrivit l'arrestation de son frère et des quatre autres insurgés très largement, son nommé Macart qu'il appelait le chef. Les mots, le cabinet de M. le maire, le fauteuil, le bureau de M. le maire revenaient à chaque instant dans sa bouche et donnaient pour les auditeurs une grandeur merveilleuse à cette terrible scène. Ce n'était plus chez le portier, mais chez le premier magistrat de la ville qu'on se battait. Rougon était enfoncé. Rougon arriva enfin à l'épisode qu'il préparait depuis le commencement et qui devait décidément le poser en héros. « Alors, » dit-il, un insurgé se précipite sur moi. « J'écarte le fauteuil de M. le maire, je prends mon homme à la gorge et je le serre, vous pensez ? Mais mon fusil me gênait. Je ne voulais pas le lâcher. On ne lâche jamais son fusil. Je le tenais comme cela, sous le bras gauche. Brusquement, le coup part. » Tout l'auditoire était pendu aux lèvres de Rougon. Granou, qui allongea les lèvres avec une démangeaison féroce de parler, s'écria. « Non, non, ce n'est pas cela. Vous n'avez plus voir mon ami. Caroté, un des prisonniers, j'ai tout vu. L'homme a voulu vous assassiner. C'est lui qui a fait partir le coup de fusil. J'ai parfaitement aperçu ses doigts noirs qui glissaient sous votre bras. Vous croyez ? » dit Rougon, devenu blême. Il ne savait pas qu'il lui courut un pareil danger. Et le récit de l'ancien marchand d'amandes lui glassa des froids. Granou ne mentait pas d'ordinaire. Cependant, un jour de bataille, il est bien permis de voir les choses dramatiquement. « Quand je vous le dis, l'homme a voulu vous assassiner, » répéta-t-il avec conviction. « C'est donc cela, » dit Rougon d'une voix éteinte, « que j'ai entendu la balle siffler à mon oreille. » Il y eut une violente émotion. L'auditoire parut frapper de respect devant ce héros. Il avait entendu siffler une balle à son oreille. Certes, aucun des bourgeois qui étaient là n'aurait pu en dire autant. Félicité crut devoir se jeter dans les bras de son mari pour mettre l'attendissement de l'assemblée à son comble. Mais Rougon se dégagea tout d'un coup et termina son récit par cette phrase héroïque qui est resté célèbre à Plaçant. Le coup part. J'entends siffler la balle à mon oreille et paf, la balle va casser la glace de M. le maire. Ce fut une consternation. Une si belle glace, incroyable vraiment. Le malheur arrivé à la glace balança dans la sympathie de ces messieurs l'héroïsme de Rougon. Cette glace devenait une personne et l'on parla d'elle pendant un quart d'heure avec des exclamations, des apitoiements, des effusions de regrets, comme s'il lui était blessé au cœur. C'était le bouquet quelque que Pierre l'avait ménagée, le dénouement de cette odyssée prodigieuse. Un grand murmure de voix remplit le salon jaune. On refaisait entre soi le récit qu'on venait d'entendre et de temps à autre, un monsieur se détachait d'un groupe pour aller demander aux trois héros la version exact de quelques faits contestés. Les héros rectifiaient le fait avec une minutie scrupuleuse. Ils sentaient qu'ils parlaient pour l'histoire. Cependant, Rougon et ses deux liottements dirent qu'ils étaient attendus à la mairie. Il se fit un silence respectueux. On se salua avec des souhaits graves. Granoux crevait d'importance. Lui seul avait vu l'insurgé presser la détente et casser la glace. Cela le grandissait, le faisait éclater dans sa peau. En quittant le salon, il prit le bras de Roudier, d'un air de grand capitaine brisé de fatigue en murmurant. Il y a 36 heures que je suis debout et Dieu sait quand je me coucherai. Rougon en s'en allant prit Vuillet à part et lui dit que le parti de l'ordre comptait plus que jamais sur lui et sur la gazette. Il fallait qu'il publiquait un bel article pour rassurer la population et traiter comme elle ne méritait cette bande de scélérats qui avait traversé Plaçant. Soyez tranquilles, répondit Vuillet. La gazette ne devait paraître que demain matin et je vais l'annoncer dès ce soir. Quand ils furent sortis, les habitués du salon jaune restèrent encore un instant, bavards comme des commères qu'un serein envolé réunis sur un trottoir. Ces négociants retirés, ces marchands d'huile, ces fabricants de chapeaux nageaient en plein drame féérique. Jamais pareilles secousses ne les avaient remués. Ils ne revenaient pas de ce qu'il se fut révélé parmi eux des héros tels que Rougon, Granoux et Roudier. Puis, étouffant dans le salon, là de se raconter entre eux la même histoire, ils éprouvèrent une vive démangeaison d'aller publier la grande nouvelle. Ils disparurent un à un, piqués chacun par l'ambition d'être le premier à tout savoir, à tout dire et félicités, restés seuls, penchés à la fenêtre, les vies qui se dispersaient dans la rue de la Banne, effarouchés, battant des bras comme de grands oiseaux maigres, soufflant l'émotion aux quatre coins de la ville. Fin de la section douze. Section treize de la fortune des Rougons par Émile Zola. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, lu par Bidou. Suite du chapitre six. Il était dix heures. Plaçant, éveillé, courait les rues, ahuri de la rumeur qui montait. Ceux qui avaient vu ou entendu la bande insurrectionnelle racontaient des histoires à dormir debout, se contredisaient, avançaient des suppositions atroces. Mais le plus grand nombre ne savait même pas ce dont il s'agissait. Cela demeurait aux extrémités de la ville et ils écoutaient, bouche béante, comme un conte de nourrice, cette histoire de plusieurs milliers de bandits envahissant les rues et disparaissant avant le jour ainsi qu'une armée de fantômes. Les plus sceptiques disaient « Allons donc ! » Cependant, certains détails étaient précis. Plaçant finit par être convaincu qu'un épouvantable malheur avait passé sur lui pendant son sommeil sans le toucher. Cette catastrophe mal définie empruntait aux ombres de la nuit, aux contradictions de divers renseignements, un caractère vague, une horreur insondable qui faisait frissonner les plus braves. Qui donc avait détourné la foudre ? Cela tenait du prodige. On parlait de sauveurs inconnus, d'une petite bande d'hommes qui avaient coupé la tête de l'hydre, mais sans détail, comme d'une chose à peine croyable, lorsque les habitués du salon jaune se répandirent dans les rues, semant les nouvelles, refaisant devant chaque porte le même récit. Ce fut une traînée de poudre. En quelques minutes, d'un bout à l'autre de la ville, l'histoire courut. Le nom de Rougon vola de bouche en bouche, avec des exclamations de surprise dans la ville neuve, décrit des loges dans le vieux quartier. L'idée qu'ils étaient sans sous-préfet, sans maire, sans directeur des postes, sans receveur particulier, sans autorité d'aucune sorte, consterna d'abord les habitants. Ils restaient stupéfaits d'avoir pu achever leur somme et de s'être réveillés comme à l'ordinaire, en dehors de tout gouvernement établi. La première stupeur passée, ils se jetèrent avec abandon dans les bras des libérateurs. Les quelques républicains haussaient les épaules, mais les petits détaillants, les petits rentiers, les conservateurs de toute espèce, bénissaient ces héros modestes, dont les ténèbres avaient caché les exploits. Quand on sut que Rougon avait arrêté son propre frère, l'admiration ne connut plus de borne. On parla de Brutus. Cette indiscrétion qu'il redoutait tourna à sa gloire. À cette heure d'effroi mal dissipée, la reconnaissance fut unanime. On acceptait le sauveur Rougon sans le discuter. « Songez donc ! » disaient les poltrons. « Il n'était que 41. » Ce chiffre de 41 bouleversa la ville. C'est ainsi que naquit à Plaçant la légende des 41 bourgeois faisant mentre la poussière à trois mises insurgées. Il n'y eut que quelques esprits envieux de la ville neuve, des avocats sans cause, d'anciens militaires, honteux d'avoir dormi cette nuit-là, qui élevèrent certains doutes. En somme, les insurgés étaient peut-être partis tout seuls. Il n'y avait aucune preuve de combat, ni cadavre, ni tâche de sang. Vraiment, ces messieux avaient eu la besogne facile. « Mais la glace ! La glace ! » répétaient les fanatiques. « Vous ne pouvez pas nier que la glace de M. le maire soit cassée, allez donc la voir. » Et en effet, jusqu'à la nuit, il y eut une procession d'individus qui, sous mille prétextes, pénétrèrent dans le cabinet, dont Rougon laissait d'ailleurs la porte grande ouverte. Ils se plantaient devant la glace, dans laquelle la balle avait fait un trou rond. Tout partait de larges cassures, puis tous murmuraient la même phrase. « Fichtre ! » La balle avait une fière force et il s'en allait, convaincu. Félicité à sa fenêtre, humait avec délices ses bruits, ses voix élogieuses et reconnaissantes qui montaient de la ville. Tout plaçant, à cette heure, s'occupait de son mari. Elle sentait les deux quartiers, sous elle, qui frémissaient, qui lui envoyaient l'espérance d'un prochain triomphe. Ah ! Comme elle allait écraser cette vie qu'elle mettait si tard sous ses talons. Tous ses griefs lui revinrent. Ses amertumes passées redoublèrent ses appétits de jouissance immédiate. Elle quitta la fenêtre. Elle fit lentement le tour du salon. C'était là que, tout à l'heure, les mains se tendaient vers eux. Ils avaient vaincu. La bourgeoisie était à leurs pieds. Le salon jaune lui parut sanctifié. Les meubles éclopés, le venour éraillé, le lustre noir de chure, toutes ces ruines prirent à ses yeux un aspect de débris glorieux traînant sur un champ de bataille. La plaine d'Austerlite ne lui eut pas causé une émotion aussi profonde. Comme elle se remettait à la fenêtre, elle aperçut Aristide qui rôdait sur la place de la sous-préfecture, le nez en l'air. Elle lui fit signe de monter. Il semblait n'attendre que cet appel. « Entre donc ! » lui dit sa mère sur le palier en voyant qu'il hésitait. « Ton père n'est pas là ! » Aristide avait l'air gauche d'un enfant prodigué. Depuis près de quatre ans, il n'était plus entré dans le salon jaune. Il tenait encore son bras en écharpe. « Ta main te fait toujours souffrir ? » lui demanda railleusement Félicité. Il rougit. Il répondit à Cambara « Oh, ça va beaucoup mieux, c'est presque guéri ! » Puis il resta là, tournant, ne sachant que dire. Félicité vint à son secours. « Tu as entendu parler de la belle conduite de ton père ? reprit-elle. » Il dit que toute la ville en causait. Mais son aplomb revenait. Il rendit à sa mère sa raillerie. Il la regarda en face en ajoutant « J'étais venu voir si papa n'était pas blessé. » « Tiens, ne fais pas la bête ! » s'écria Félicité avec sa pétulance. « Moi, à ta place, j'agirais très carrément. » « Tu t'es trompé, là, avoue-le, en t'enrôlant avec tes gueux de républicain. Aujourd'hui, tu ne serais pas fâché de les lâcher et de revenir avec nous qui sommes les plus forts. « Hé, la maison t'es ouverte ! » Mais Aristide protesta. La République était une grande idée. Puis, les insurgés pouvaient l'emporter. « Laisse-moi donc tranquille, » continua la vieille femme irritée. « Tu as peur que ton père te reçoive mal ? Je me charge de l'affaire. Écoute-moi, tu vas aller à ton journal, tu rédigeras d'ici à demain un numéro très favorable au coup d'État et demain soir, quand ce numéro aura paru, tu reviendras ici, tu seras accueilli à bras ouverts. » Et comme le jeune homme restait silencieux. « Entends-tu ? » poursuivit-elle une voix plus basse et plus ardente. « C'est de notre fortune, c'est de la tienne qu'il s'agit. Ne va pas recommencer tes bêtises. Tu es déjà assez compromis comme cela. » Le jeune homme fit un geste. Le geste de César passant le rubicon. De cette façon, il ne prenait aucun engagement verbal. Comme il allait se retirer, sa mère ajouta en cherchant le nœud de son écharpe. « Et d'abord, il faut monter ce chiffon-là, ça devient ridicule, tu sais. » Aristide allait s'affaire. Quand le foulard fut dénoué, il le plia proprement et le mit dans sa poche. Puis, il embrassa sa mère en disant « À demain ! » Pendant ce temps, Rougon prenait officiellement possession de la mairie. Il n'était resté que huit conseillers municipaux. Les autres se trouvaient entre les mains des insurgés, ainsi que le maire et les deux adjoints. Ces huit messieurs, de la force de Granoux, eurent des sueurs d'angoisse lorsque ce dernier leur expliqua la situation critique de la ville. Pour comprendre avec quel effarement il vint se jeter dans les bras de Rougon, il faudrait connaître les bonhommes dont sont composés les conseils municipaux de certaines petites villes. À Plaçant, le maire avait sous la main d'incroyables buses, de purs instruments d'une complaisance passive. Aussi, M. Carsonnet n'étant plus là, la machine municipale devait se détraquer et appartenir à quiconque serait en ressaisir des ressorts. À cette heure, le sous-préfet ayant quitté le pays, Rougon se trouvait naturellement, par la force des circonstances, le maître unique et absolu de la ville. Crise étonnante qui mettait le pouvoir entre les mains d'un homme taré auquel la veille, pas un de ses concitoyens n'aurait prêté 100 francs. Le premier acte de Pierre fut de déclarer en permanence la commission provisoire. Puis, il s'occupa de la réorganisation de la garde nationale et réussit à mettre sur pied 300 hommes. Les 109 fusils restés dans le hangar furent distribués, ce qui portait à 150 le nombre des hommes armés par la réaction. Les 150 autres gardiens nationaux étaient des bourgeois de bonne volonté et des soldats à six quart d'eau. Quand le commandant Roudier passa la petite armée en revue sur la place de l'hôtel de ville, il fut désolé de voir que les marchands de légumes riaient en dessous. Tous n'avaient pas d'uniforme et certains se tenaient bien drôlement avec leurs chapeaux noirs, leurs renagotes et leurs fusils. Mais au fond, l'intention était bonne. Un poste fut laissé à la mairie. Le reste de la petite armée fut dispersé par peloton aux différentes portes de la ville. Roudier se réserva le commandement du poste de la grande porte, la plus menacée. Rougon, qui se sentait très fort en ce moment, alla lui-même rue Cancouin pour prier les gendarmes de rester chez eux, de ne se mêler de rien. Il fit d'ailleurs ouvrir les portes de la gendarmerie, dont les insurgés avaient emporté des clés. Mais il voulait triompher seul. Il n'entendait pas que les gendarmes puissent lui voler une part de sa gloire. S'il avait absolument besoin d'eux, il les appellerait. Et il leur expliqua que leur présence, en irritant peut-être les ouvriers, ne ferait qu'aggraver la situation. Le brigadier le complimenta beaucoup sur sa prudence. Lorsqu'il apprit qu'il y avait un homme blessé dans la caserne, Rougon voulut se rendre populaire. Il demanda à le voir. Il trouva Rangat couché, l'œil couvert d'un bandeau, avec ses grosses moustaches qui passaient sous le linge. Il réconforta, par de belles paroles sur le devoir, le borgne jurant et soufflant, exaspéré de sa blessure, qui allait le forcer à quitter le service. Il promit de lui envoyer un médecin. « Je vous remercie bien, monsieur, » répondit Rangat. « Mais voyez-vous, ce qui me soulagerait mieux que tous les remèdes, ce serait de tordre le cou au misérable qui m'a crevé l'œil. Oh, je le reconnaîtrai, c'est un petit maigre, pas l'eau, tout jeune. » Pierre se souvint du sang qui couvrait les mains de Sylvaire. Il eut un léger mouvement de recul, comme s'il eut craint que Rangat ne lui sauta à la gorge en disant « C'est ton neveu qui m'a éborgné, attends, tu vas payer pour lui. » Et tandis qu'il maudissait tout bas son indigne famille, il déclara solennellement que, si le coupable était retrouvé, il serait puni avec toute la rigueur des lois. « Non, non, ce n'est pas la peine, » répondit le borgne. « Je lui tendrai le cou. » Rougon s'empressa de regagner la mairie. L'après-midi fut employé à prendre diverses mesures. La proclamation, affichée vers une heure, produisit une impression excellente. Elle se terminait par un appel au bon esprit des citoyens et donnait la ferme assurance que l'ordre ne serait plus troublé. Jusqu'au crépuscule, les rues, en effet, offrirent l'image d'un soulagement général, d'une confiance entière. Sur les trottoirs, les groupes qui lisaient la proclamation disaient « C'est fini, nous allons voir passer les troupes envoyées à la poursuite des insurgés. » Cette croyance que des soldats approchaient devint-elle que les oisils du cours Sauvère se portèrent sur la route de Nice pour aller au devant de la musique. Ils revinrent à la nuit désappointés, n'ayant rien vu. Alors, une inquiétude sourde courut la ville. À la mairie, la commission provisoire avait tant parlé pour ne rien dire que les membres, le ventre vide, effarés par leur propre bavardage, sentaient la peur les reprendre. Rougon les envoyait à dîner en les convoquant de nouveau pour 9h du soir. Il allait lui-même quitter le cabinet lorsque Macar s'éveilla et frappa violemment à la porte de sa prison. Il déclara qu'il avait faim, puis il demanda l'heure. Et quand son frère lui dit qu'il était 5h, il murmura avec une méchanceté diabolique en feignant un vif étonnement que les insurgés lui avaient promis de revenir plus tôt et qu'il gardait bien à le délivrer. Rougon, après lui avoir fait servir à manger, descendit, agacé par cette insistance de Macar à parler du retour de la bande insurrectionnelle. Dans les rues, il éprouva un malaise. La ville lui parut changée. Elle prenait un air singulier. Des ombres filaient rapidement le long des trottoirs. Le vide, le silence se faisait et, sur les maisons mornes, semblait tomber, avec le crépuscule, une peur grise, lente et opiniâtre comme une pluie fine. La confiance bavarde de la journée aboutissait fatalement à cette panique sans cause, à cet effroi de la nuit naissante. Les habitants étaient là, rassasiés de leur triomphe, à ce point qu'il ne leur restait des forces que pour rêver des représailles terribles de la part des insurgés. Rougon frissonna dans ce courant d'effroi. Il atteint le pas, la gorge serrée. En passant devant un café de la place des Récollets qui venait d'allumer ses lampes et où se réunissaient les petits rentiers de la Villeneuve, il entendit un bout de conversation très effrayant. « Eh bien, M. Picou, disait une voix grasse, vous savez la nouvelle ? Le régiment qu'on attendait n'est pas arrivé. » « Mais on n'attendait pas de régiment, M. Touche, répondait une voix aigre. « Faites excuse, vous n'avez donc pas lu la proclamation ? C'est vrai, les affiches promettent que l'ordre sera maintenu par la force et le nécessaire. Voyez bien, il y a la force, la force armée, cela s'entend. Et que dit-on ? Mais vous comprenez, on a peur. On dit que ce retard des soldats n'est pas naturel et que les insurgés pourraient bien les avoir massacrés. Il y eut un cri d'horreur dans le café. Rougon eut envie d'entrer pour dire à ses bourgeois que jamais la proclamation n'avait annoncé l'arrivée dans le régiment, qu'il ne fallait pas forcer les textes à ce point ni colporter de pareils bavardages. Mais lui-même, dans le trouble qui s'emparait de lui, n'était pas bien sûr de ne pas avoir compté sur un envoi de troupes. Et il en venait à trouver étonnant, en effet, que pas un soldat n'eut paru. Il rentra chez lui très inquiet. Félicité, toute pétulante et pleine de courage s'emporta en le voyant bouleversé par de telles niaiseries. Au dessert, elle le réconforta. « Hé, grande bête, dit-elle, tant mieux. Si le préfet nous oublie, nous sauverons la ville à nous tout seul. Moi, je voudrais voir revuquer les insurgés pour les recevoir à coups de fusils et nous couvrir de gloire. Écoute, tu vas fermer les portes de la ville, puis tu ne te coucheras pas. Tu te donneras beaucoup de mouvements toute la nuit. Ça te sera compté plus tard. » Pierre retourna à la mairie, un peu ragaillardi. Il lui fallait du courage pour rester ferme au milieu des doléances de ses collègues. Les membres de la commission provisoire rapportaient dans leur vêtement la panique comme on rapporte avec soi une odeur de pluie par les temps d'orage. Tous prétendaient avoir compté sur l'envoi d'un régiment et ils s'exclamaient en disant qu'on n'abandonnait pas de la sorte de braves citoyens aux fureurs de la démagogie. Pierre, pour avoir la paix, leur promis presse de leur régiment pour le lendemain. Puis, il déclara avec solennité qu'il allait faire fermer les portes. Ce fut un soulagement. Des gardes nationaux durent se rendre immédiatement à chaque porte avec ordre de donner un double tour aux serrures. Quand ils furent de retour, plusieurs membres avouèrent qu'ils étaient vraiment plus tranquilles. Et lorsque Pierre eut dit que la situation critique de la ville leur faisait un devoir de rester à leur poste, il y en eut qui prient à leur petite disposition pour passer la nuit dans un fauteuil. Granoux mit une calotte de soie noire qu'il avait apportée par précaution. Vers onze heures, la moitié de ces messieurs dormaient autour du bureau de M. Garçonnet. Ceux qui tenaient encore les yeux ouverts faisaient le rêve en écoutant les pâques à danser des gardes nationaux sonnant dans la cour qu'ils étaient des braves et qu'on les décorait. Une grande lampe posée sur le bureau et que les restes étaient trancheveillés d'âme. Rougon, qui semblait sommeiller, se leva brusquement et envoya chercher Vuillet. Il venait de se rappeler qu'il n'avait point reçu la gazette. Le libraire se montra rogue, de très méchante humeur. Eh bien, il demanda Rougon en le prenant à part, et l'article que vous m'aviez promis, je n'ai pas vu le journal. C'est pour cela que vous me dérangez ? répondit Vuillet avec colère. Parbleu, la gazette n'a pas paru. Je n'ai pas envie de me faire massacrer demain si les insurgés reviennent. Rougon s'efforça de sourire en disant que, Dieu merci, on ne massacrerait personne. C'était justement parce que des bruits faux et inquiétants couraient que l'article en question aurait rendu un grand service à la bonne cause. Possible, reprit Vuillet, mais la meilleure des causes en ce moment est de garder sa tête sur les épaules. Et il ajouta avec une méchanceté aiguë. Moi qui croyais que vous aviez tué tous les insurgés, vous en avez trop laissé pour que je me risque. Rougon restait seul, s'étonna de cette révolte d'un homme si humble, si plat d'ordinaire. La conduite de Vuillet lui parut louche, mais il n'eut pas le temps de chercher une explication. Il s'était à peine allongé de nouveau dans son fauteuil que Roudier entra en faisant sonner terriblement sur sa cuisse un grand sabre qu'il avait attaché à sa ceinture. Les dormeurs se réveillèrent effarés. Granoult cru à un appel aux armes. « Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il en remettant précipitamment sa calotte de soie noire dans la poche. « Messieurs, » dit Roudier essoufflé, sans songer à prendre aucune précaution oratoire, « je crois qu'une bande d'insurgés s'approche de la ville. » Ces mots furent accueillis par un silence épouvanté. Rougon, seul, eut la force de dire « Vous les avez vus ? » répondit l'ancien bonnetier. « Mais nous entendons d'étranges bruits dans la campagne. Un de mes hommes m'a affirmé qu'il avait aperçu des feux courants sur la pente des Yarrigues. » Comme tous ces messieurs se regardaient avec des visages blancs et muets, « Je retourne à mon poste, » reprit-il. « J'ai peur de quelques attaques. Avisez de votre côté. » Rougon voulut courir après lui, avoir d'autres renseignements, mais il était déjà loin. Certes, la commission n'eut pas envie de se rendormir. Des bruits étranges, des feux, une attaque et cela au milieu de la nuit. Avisez, c'était facile à dire, mais que faire ? Granouf aillit conseiller la même tactique qui leur avait réussi la veille. Se cacher, attendre que les insurgés eussent traversé plaçant et triompher ensuite dans les rues désertes. Pierre, heureusement, se souvenant des conseils de sa femme, dit que Rougie avait pu se tromper et que le mieux était d'aller voir. Certains membres firent la grimace, mais quand il fut convenu qu'une escorte armée accompagnerait la commission, tous descendirent avec un grand courage. En bas, ils ne laissèrent que quelques hommes. Ils se firent entourés par une trentaine de gardes nationaux. Puis, ils s'aventurèrent dans la ville endormie. La lune seule, glissant au ras des toits, allongeait ses ombres lentes. Ils allèrent vainement le long des remparts, de porte en porte, l'horizon muré, ne voyant rien, n'entendant rien. Les gardes nationaux des différents postes leur dirent bien que des souffles particuliers leur venaient de la campagne, par-dessus les portails fermés. Ils tendirent l'oreille sans saisir autre chose qu'un brussement lointain que Granoux prétendit reconnaître pour la clameur de la viorne. Cependant, ils restaient inquiets. Ils allaient rentrer à la mairie très préoccupés, tout en feignant de hausser les épaules et tout en traitant enroudiés de poltron et de visionnaires lorsque Rougon, qui avait à cœur de rassurer pleinement ses amis, eut l'idée de leur offrir le spectacle de la plaine à plusieurs lieux. Il conduisit la petite trouble dans le quartier Saint-Marc et vint frapper à l'hôtel Valkyras. Le comte, dit les premiers troubles, était parti pour son château de Corbières. Il n'y avait à l'hôtel que le marquis de Carnavant. Depuis la veille, il s'était prudemment tenu à l'écart, non pas qu'il eut peur, mais parce qu'il lui répugnait d'être vu, au fond, la curiosité le brûlait. Il avait dû s'enfermer pour ne pas courir se donner l'étonnant spectacle des intrigues du salon jaune. Quand un valet de chambre va lui dire, au milieu de la nuit, qu'il y avait en bas des messieux qui le demandaient, il ne put rester sage plus longtemps. Il se leva et descendit en toute hâte. « Mon cher marquis, dit Rougon en lui présentant les membres de la commission municipale, nous avons un service à vous demander. Pourriez-vous nous faire conduire dans le jardin de l'hôtel ? Certes, répondit le marquis étonné. « Je vais vous y mener moi-même. » Et chemin faisant, il se fit compter le cas. Le jardin se terminait par une terrasse qui dominait la plaine. Dans cet endroit, un large pont des remparts s'était écroulé, l'horizon s'étendait sans borne. Rougon avait compris que ce serait là un excellent poste d'observation. Les gardes nationaux étaient restés à la porte. Tout en causant, les membres de la commission vinrent s'accouder sur le parapet de la terrasse. L'étrange spectacle qui s'est déroulé alors devant eux les rendit muets. Au loin, dans la vallée de la Viorne, dans ce creux immense qui s'enfonçait au couchant entre la chaîne des garigues et les montagnes de la Seille, les lueurs de la lune coulaient comme un fleuve de lumière pâle. Les bouquets d'arbres, les rochers sombres faisaient de place en place des îlots, des langues de terre émergeant de la mer lumineuse. Et on distinguait, selon l'écoute de la Viorne, des bouts, des tronçons de rivières qui se montraient avec des reflets d'armure dans la fine poussière d'argent qui tombait du ciel. C'était un océan, un monde que la nuit, le froid, la peur secrète élargissait à l'infini. Ces messieurs n'entendirent ne virent d'abord rien. Il y avait dans le ciel un frisson de lumière et de voix lointaines qui les assourdissait et les aveuglait. Granou, peu poète de sa nature, murmura cependant, gagné par la paix sereine de cette nuit d'hiver. « La belle nuit, messieurs ! » Décidément, Rudy a rêvé, dit Rougon avec quelques dédins. Mais le marquis tendait ses oreilles fines. « Hé ! » dit-il de sa voix nette, « J'entends le taux de sein ! » Tous se penchèrent sur le parapet retonnant leur souffle. Et léger, avec des puretés de cristal, l'éteintement éloigné d'une cloche montèrent de la plaine. Ces messieurs ne purent niaient. C'était bien le taux de sein. Rougon prétendit reconnaître la cloche du béage, un village situé à une grande lieu de plaçants. Il disait cela pour rassurer ses collègues. « Écoutez, écoutez ! » interrompit le marquis. « Cette fois, c'est la cloche de Saint-Mort ! » Et il leur désignait un autre point de l'horizon. En effet, une seconde cloche pleurait dans la nuit claire. Puis bientôt, ce furent dix cloches, vingt cloches, dont leurs oreilles, accoutumées au large de frémissement de l'ombre, entendirent les teintements désespérés. Les appels sinistres montaient de toutes parts, affaiblis, pareils à des râles d'agonisants. La plaine entière s'enlota bientôt. Ces messieurs ne plaisantaient plus roudiers. Le marquis, qui prenait une joie méchante à les effrayer, voulut bien leur expliquer la cause de toutes ces sonneries. « Ce sont, » dit-il, « les villages voisins qui se réunissent pour venir attaquer Plaçant au point du jour. » Granot écarquilla les yeux. « Vous n'avez rien vu là-bas ? » demanda-t-il tout à coup. Personne ne regardait. Ces messieurs fermaient les yeux pour mieux entendre. « Ah ! Tenez ! » reprit-il au bout d'un silence. « Au-delà de la viande, près de cette masse noire. » « Oui, je vois ! » répondit Rougon désespéré. « C'est un feu qu'on allume ! » Un autre feu fut allumé presque immédiatement en face du premier, puis un troisième, puis un quatrième. Des taches rouges apparurent ainsi sur toute la longueur de la vallée, à des distances presque égales, pareilles aux lanternes de quelques avenues gigantesques. La lune, qui les éteignait à demi, les faisait s'étaler comme des barres de sang. Cette illumination sinistre acheva de consterner la commission municipale. « Par Dieu ! » murmura le marquis avec son ricanement le plus aigu. Ces brigands se font des signaux et il compta complaisamment les feux pour savoir, disait-il, à combien d'hommes environ aurait affaire la brave garde nationale le plaçant. Rougon voulut élever des doutes, dire que les villages prenaient les armes pour aller rejoindre l'armée des insurgés et non pour venir attaquer la ville. Ces messieurs, par leur silence consterné, montrèrent que leur opinion était faite et qu'ils refusaient toute consolation. « Voilà maintenant que j'entends la Marseillaise ! » dit Granoud d'une voix éteinte. C'était encore vrai. Une bande devait suivre la viorne et passer, à ce moment, au bas même de la ville. Le cri « Aux armes ! Citoyens ! Formez vos bataillons ! » arrivait par bouffée avec une honnêteté vibrante. Ce fut une nuit atroce. Ces messieurs la passèrent, accoudés sur le parapet de la terrasse, glacés par le terrible froid qu'ils faisaient. Ne pouvant s'arracher au spectacle de cette plaine, toute secouée par le Totsin et la Marseillaise, toute enflammée par l'illumination des signaux. Ils s'empirent les yeux de cette mer lumineuse, piquée de flammes sanglantes. Ils se firent sonner les oreilles à écouter cette clameur vague, au point que leur sens se faussait, qu'ils voyaient et entendaient effrayantes choses. Pour rien au monde, ils n'auraient quitté la place. S'ils avaient tourné le dos, ils se seraient imaginé qu'une armée était à leur trousse. Comme certains poltrons, ils voulaient voir venir le danger, sans doute pour prendre la fuite au bon moment. Aussi, vers le matin, quand la lune fut couchée et qu'ils n'eurent plus devant eux qu'un abîme noir, ils éprouvèrent des trances horribles. Ils se croyaient entourés d'ennemis invisibles qui rampaient dans l'ombre, prêts à leur sauter à la gorge. Au moindre bruit, c'étaient des hommes qui se consultaient au bas de la terrasse avant de l'escalader. Et rien, rien que du noir, dans lequel ils fixaient éperdument leur regard. Le marquis, comme pour les consoler, leur disait de sa voix ironique, « Ne vous inquiétez donc pas, Rougon maugrait. » Il sentait la peur le reprendre. Les cheveux de granou achevèrent de blanchir. L'eau parut enfin, avec des lenteurs mortels. Ce fut encore un bien mauvais moment. Ces messieurs, au premier rayon, s'attendaient à voir une armée rangée en bataille devant la ville. Justement, ce matin-là, le jour avait des paresses, se traînaient au bord de l'horizon. Le coup tendu, l'œil en arrêt, ils interrogeaient les blancheurs vagues. Et dans l'ombre indécise, ils entrevoyaient des profils monstrueux. La plaine se changeait en lac de sang, les rochers en cadavres flottant à la surface, les bouquets d'arbres en bataillons encore menaçants et debout. Puis, lorsque les clartés croissantes eurent effacé ces fantômes, le jour se leva, si pâle, si triste, avec des mélancolies telles que le marquis lui-même eut le cœur serré. On apercevait point d'insurgés, les routes étaient libres. Mais la vallée, toute grise, avait un aspect désert et morne de coupe-gorge. Les feux étaient éteints, les cloches chounaient encore. Vers huit heures, Rougon distingua seulement une bande de quelques hommes qui s'éloignaient le long de la viande. Ses mesquieux étaient morts de froid et de fatigue. Ne voyant aucun péril immédiat, ils se décidèrent à aller prendre quelques heures de repos. Un garde national fut laissé sur la terrasse en sentinelle avec horde de courir prévenir Roudier s'il apercevait au loin quelques bandes. Granot et Rougon, brisés par les émotions de la nuit, regagnèrent leur demeure qui était voisine en se soutenant mutuellement. Félicité coucha son mari avec toutes sortes de précautions. Elle l'appelait « Pauvre chat ! » Elle lui répétait qu'il ne devait pas se frapper l'imagination comme cela et que tout finirait bien. Mais il lui secouait la tête. Il avait des craintes sérieuses. Elle le laissa dormir jusqu'à 11 heures. Puis, quand il eut mangé, elle le mit doucement dehors en lui faisant entendre qu'il fallait aller jusqu'au bout. À la mairie, Rougon ne trouva que quatre membres dans la commission. Les autres se firent excuser. Ils étaient réellement malades. La panique, depuis le matin, soufflait sur la ville avec une violence plus âpre. Ces messieurs n'avaient pu garder pour eux le récit de la nuit mémorable passée sur la terrasse de l'hôtel Valkyras. Leur bonne s'était empressée de répandre la nouvelle en l'enjolivant de détails dramatiques. À cette heure, c'était chose acquise à l'histoire qu'on avait vue dans la campagne des hauteurs de plaçants, des danses de cannibales dévorant leurs prisonniers, des rondes de sorcières tournant autour de leur marmite où bouillaient des enfants, d'interminables défilés de bandits dont les armes nuisaient au clair de lune. Et l'on parlait des cloches qui s'enodènent même le Totsin dans l'air désolé. Et l'on affirmait que les insurgés avaient mis le feu aux forêts des environs et que tout le pays flambait. On était au mardi, jour de marché à Plaçant. Rudy avait cru devoir faire ouvrir les portes toutes grandes pour laisser entrer les quelques paysannes qui apportaient des légumes, du beurre et des œufs. Dès qu'elle fut assemblée, la commission municipale, qui ne se composait plus que de cinq membres en comptant le président, déclara que c'était là une imprudence impardonnable. Bien que la sentinelle laissée à l'hôtel Valkyras ne rien vue, il fallait tenir la lutte close. Alors Rougon décida que le crieur public, accompagné d'un tambour, irait par les rues proclamer la ville en état de siège et annoncer aux habitants que quiconque sortirait ne pourrait plus rentrer. Les portes furent officiellement fermées en plein midi. Cette mesure, prise pour rassurer la population, porta l'épouvante à son comble. Et rien ne fut plus curieux que cette cité qui se cadenassait, qui poussa les verrous sous le clair soleil au bon milieu du XIXe siècle. Quand Plaçant eut bouclé et serré autour de lui la ceinture usée de ses remparts, quand il se fut verrouillé comme une forteresse assiégée aux approches d'un assaut, une angoisse mortelle passa sur les maisons mornes. À chaque heure, du centre de la ville, on croyait entendre les fusillades éclater dans les faubourgs. On ne savait plus rien, on était au fond d'une cave d'un trou muré, dans l'attente ansieuse de la délivrance ou du coup de grâce. Depuis deux jours, les bandes d'insurgés qui battaient la campagne avaient interrompu toutes les communications. Plaçant, acculé dans l'impasse où il est bâti, se trouvait séparé du reste de la France. Il se sentait en plein pays de rébellion. Autour de lui, le toit de Saint-Sonnais, la Marseillaise grondait avec des clameurs de fleuves débordés. La ville, abandonnée et frissonnante, était comme une proie promise aux vainqueurs et les promeneurs du cours passaient, à chaque minute, de la terreur à l'espérance en croyant apercevoir à la grande porte tantôt des blouses insurgées et tantôt des uniformes de soldats. Jamais sous préfecture, dans son cachot de murs croulants, n'eut une agonie plus douloureuse. Vers deux heures, le bruit se répandit que le coup d'État avait manqué. Le prince président était au donjon de Vincennes. Paris se trouvait entre les mains de la démagogie la plus avancée. Marseille, Toulon, Tradignan, tout le midi, appartenait à l'armée insurrectionnelle victorieuse. Les insurgés devaient arriver le soir et massacrer plaçants. Une députation se rendit alors à la mairie pour reprocher à la commission municipale la fermeture des portes, bonne seulement à l'irriter des insurgés. Rougon, qui perdait la tête, défendit son ordonnance avec ses dernières énergies. Ce double tour, donné aux serrures, lui semblait un des actes les plus ingénieux de son administration. Il trouva pour le justifier des paroles convaincues. Mais on l'embarrassait. On lui demandait où étaient les soldats, le régiment qu'il avait promis. Alors il mentit. Il dit très carrément qu'il n'avait rien promis du tout. L'absence de ce régiment légendaire, que les habitants désiraient au point d'en avoir rêvé l'approche, était la grande cause de la panique. Les gens bien informés citaient l'endroit exact de la route où les soldats avaient été égorgés. À quatre heures, Rougon, suivi de Granoux, se rendit à l'hôtel Valkyras. De petites bandes qui rejoignaient les insurgés à Orchère passaient toujours au loin dans la vallée de la Viande. Toute la journée, des gamins avaient grimpé sur les remparts. Des bourgeois étaient venus regarder par les meurtrières. Ces sentinelles volontaires entretenaient l'épouvante de la ville en comptant tout haut les bandes qui étaient prises pour autant de forts bataillons. Ce peuple poltron croyait assister des créneaux aux préparatifs de quelques massacres universels. Au crépuscule, comme la veille, la panique souffla, plus froide. En rentrant à la mairie, Rougon et l'inséparable Granoux comprirent que la situation devenait intolérable. Pendant leur absence, un nouveau membre de la commission avait disparu. Il n'était plus que quatre. Ils se sentirent ridicules, la face blême, à se regarder pendant des heures sans rien dire. Puis, ils avaient une peur atroce de passer une seconde nuit sur la terrasse de l'hôtel Valkyras. Rougon déclara gravement que l'état des choses demeurant le même, il n'y avait pas lieu de rester en permanence. Si quelques événements graves se produisaient, on irait les prévenir. Et par une décision, dûment prise en conseil, il se déchargea sur Roudier des soins de son administration. Le pauvre Roudier, qui se souvenait d'avoir été garde nationale à Paris sous Louis-Philippe, veillait à la grande porte avec conviction. Pierre rentra à l'oreille basse, se coulant dans l'ombre des maisons. Il sentait autour de lui plaçant à lui devenir hostile. Il entendait dans les groupes courir son nom avec des paroles de colère et de mépris. Ce fut en chancelant et la sueur autant qu'il monta l'escalier. Félicité le reçu, silencieuse, la menine consternée. Elle aussi commençait à désespérer. Tous leurs rêves croulaient. Il se tarla dans le salon jaune, face à face. Le jour tombait, un jour sale d'hiver qui donnait des teintes boueuses aux papiers oranges à grands ramages. Jamais la pièce n'avait paru plus fanée, plus sordide, plus honteuse et à sept heures ils étaient seuls. Il n'avait plus comme la veille un peuple de courtisans qui les félicitait. Une journée venait de suffire pour les vaincre au moment où ils chantaient victoire. Si le lendemain la situation ne changeait pas, la partie était perdue. Félicité, qui, la veille, songeait aux plaines d'Austerlitz en regardant les ruines du salon jaune, pensait maintenant à le voir si morne et si désert au champ maudit de Waterloo. Puis, comme son mari ne disait rien, elle allait machinalement à la fenêtre, à cette fenêtre où elle avait humé avec délice l'encens de toute une sous-préfecture. Elle aperçut des groupes nombreux en bas sur la place. Elle ferma les persquènes, voyant des têtes se tourner vers leur maison et craignant d'être huées. On parlait d'eux, elle en eut le pressentiment. Des voix montaient dans le crépuscule. Un avocat clavodait, du ton d'un plaideur qui triomphe. Je l'avais bien dit, les insurgés sont partis tout seuls et ils ne demanderont pas la permission des 41 pour revenir. Les 41, quelle bonne farce. Moi, je crois qu'ils étaient au moins 200. Mais non, dit un gros négociant marchand d'huile et grand politique. Ils n'étaient peut-être pas 10, car enfin, ils ne se sont pas battus. On aurait bien vu le 100 le matin. Moi qui vous parle, je suis allé à la mairie pour voir. La cour était propre comme ma main. Un ouvrier qui se glissait timidement dans le groupe ajouta. Il ne fallait pas être malin pour prendre la mairie. La porte n'était pas même fermée. Les rires accueillirent cette phrase. Et l'ouvrier, se voyant encouragé, reprit. Les rougons, c'est connu, c'est des pas grand-chose. Cette insulte alla frapper félicité au cœur. L'ingratitude de ce peuple la navrait, car elle finissait elle-même par croire à la mission des rougons. Elle l'appela son mari. Elle voulut qu'il prie une leçon sur l'instabilité des foules. C'est comme leur glace, continua l'avocat. Ont-ils fait assez de bruit avec cette malheureuse glace cassée ? Vous savez que ce rougon est capable d'avoir tiré un coup de fusil dedans pour faire croire à une bataille. Pierre retint un cri de douleur. On ne croyait même plus à sa glace. Bientôt, on irait jusqu'à prétendre qu'il n'avait pas entendu siffler une balle à son oreille. La légende des rougons s'effacerait. Il ne resterait rien de leur gloire. Mais il n'était pas au bout de son calvaire. Les groupes s'acharnaient aussi vertement qu'ils avaient applaudi la veille. Un ancien fabricant de chapeaux qui garde 70 ans dont la fabrique se trouvait jadis dans le faubourg, fouilla le passé des rougons. Il parla vainement avec les hésitations d'une mémoire qui se perd de l'enclos des fouques, d'Adélaïde, de ses amours avec un contrebandier. Il en dit assez pour donner au commérage un nouvel élan. Les causeurs se rapprochèrent. Les mots de canaille, de voleur, d'intrigon et honté montaient jusqu'à la persienne derrière laquelle Pierre et Félicité suaient la peur et la colère. On en vint sur la place à plaindre Macart. Ce fut le dernier coup. Hier, Rougon était un brutus, une âme stoïque qui sacrifiait ses affections à la patrie. Aujourd'hui, Rougon n'était plus qu'un vil ambitieux qui passait sur le ventre de son pauvre frère et s'en savait comme la marche-pied pour monter à la fortune. « Tu entends ? Tu entends ? » murmurait Pierre d'une voix étranglée. « Ah ! Les gredins, ils nous tuent ! Jamais nous ne nous en relèverons ! » Félicité, furieuse, tambourinait sur la persienne du bout de ses doigts crispés et elle répondait « Laisse-les dire, va ! » « Si nous redevenons les plus forts, ils verront de quel bois je me chauffe. Je sais d'où vient le coup. La ville neuve nous en veut. » Elle devinait juste. La popularité brusque des Rougons était l'œuvre d'un groupe d'avocats qui se trouvait très vêté de l'importance qu'avait pris un ancien marchand d'huile illettré et dont la maison avait risqué la faillite. Le quartier Saint-Marc, depuis deux jours, était comme mort. Le vieux quartier et la ville neuve restaient seuls en présence. Cette dernière avait profité de la panique pour perdre le salon jaune dans l'esprit des commerçants et des ouvriers. Roudier et Granoux étaient d'excellents hommes, d'honorables citoyens que ces intrigants de Rougons trompaient. On leur ouvrira les yeux. À la place de ce gros ventru, de ce gueux qui n'avait pas le sou, M. Isidore Granoux n'aurait-il pas dû s'asseoir dans le fauteuil du maire ? Les envieux partaient de là pour reprocher à Rougons tous les actes de son administration qui ne datait que de la veille. Ils n'auraient pas dû garder l'ancien conseil municipal. Ils avaient commis une status grave en faisant fermer les portes. C'était par sa bêtise que cinq membres avaient pris une fluxion de poitrine sur la terrasse de l'hôtel Valkyras et ils ne tarissaient pas. Les républicains eux aussi relevaient la tête. On parlait d'un coup de main possible, tenté sur la mairie par les ouvriers du Faubourg. La réaction râlait. Pierre, dans cet écroulement de toutes ces espérances, songea aux quelques soutiens sur lesquels, à l'occasion, il pourrait encore compter. Escaristide, demanda-t-il, ne devait pas venir ce soir pour faire la paix ? Oui, répondit Félicité. Il m'avait promis un bel article. L'indépendant n'a pas paru. Mais son mari l'interrompit en disant « Eh, n'est-ce pas lui qui sort de la sous-préfecture ? » La vieille femme ne jeta qu'un regard. « Il a remis son écharpe ! » ria-t-elle. Aristide, en effet, cachait de nouveau sa main dans son foulard. L'Empire se gâtait, sauf que la République triompha et il avait jugé prudent de reprendre son rôle de mutilé. Il traversa sournoisement la place sans lever la tête. Puis, comme il entendit sans doute dans les groupes des paroles dangereuses et compromettantes, il se hâta de disparaître au coude de la rue de Labanne. « Va, il ne montera pas ! » dit amèrement Félicité. « Nous sommes à terre ! » « Juste qu'il y a nos enfants qui nous abandonnent ! » Elle ferma violemment la fenêtre pour ne plus voir, pour ne plus entendre. Et quand elle lui allumait la lampe, ils dinèrent, découragés, sans fin, laissant les morceaux sur leur assiette. Ils n'avaient que quelques heures pour prendre un parti. Il fallait qu'au réveil, ils t'insent plaçant sous leur talon et qu'ils lui fissent demander grâce, s'ils ne voulaient renoncer à la fortune rêvée. Le manque absolu de nouvelles certaines était l'une cause de leur indécision anxieuse. Félicité, avec sa netteté d'esprit qu'ont pris vite cela. S'ils avaient pu connaître le résultat du coup d'État, ils auraient payé d'audace et continué quand même leur rôle de sauveur. Ou ils se seraient hâtés de faire oublier le plus possible leur campagne malheureuse. Mais ils ne savaient rien de précis. Ils perdaient la tête, ils avaient des sueurs froides, à jouer ainsi leur fortune sur un coup de dé, en pleine ignorance des événements. « Et ce diable de jeune qui ne m'écrit pas ! » s'écria Rougon dans un élan de désespoir, sans songer qu'il livrait à sa femme le secret de sa correspondance. Mais Félicité finit de ne pas avoir entendu. Le cri de son mari l'avait profondément frappé. En effet, pourquoi Eugène n'écrivait-il pas à son père ? Après l'avoir tenu si fidèlement au courant des succès de la cause bonapartiste, il aurait dû s'empresser de lui annoncer le triomphe ou la défaite du prince Louis. La simple prudence lui conseillait la communication de cette nouvelle. S'il se taisait, c'était que la République victorieuse l'avait envoyée rejoindre le prétendant dans les cachots de Vincennes. Félicité se sentit glacée. Le silence de son fils tuait ses dernières espérances. Fin de la section 13 Section 14 de la Fortune des Rougons par Émile Zola Cet enregistrement LibriVox fait partie de la République lu par Bidou suite du chapitre 6. À ce moment, on apporta la gazette encore toute fraîche. Comment ? dit Pierre très surpris. Vuillet a fait paraître son journal ? Il déchira la bande. Il lut l'article de tête et l'acheva, pâle comme un linge, fléchissant sur sa chaise. « Tiens, lis ! » reprit-il en tendant le journal et félicité. C'était un superbe article d'une violence inuit contre les insurgés. Jamais tant de fiel, tant de mensonges, tant d'ordures dévotes n'avaient coulé d'une plume. Vuillet commençait par faire le récit de l'entrée de la bande d'emplaçants. Un pur chef-d'œuvre. On y voyait ses bandits, ses faces patibulaires, ses écumes des bagnes envahissant la ville, ivres d'eau de vie, de lutte sûre et de pillage. Puis il les montrait, étalant leur cynisme dans les rues et épouvantant la population par des cris sauvages, ne cherchant que le viol et l'assassinat. Plus loin, la scène de l'hôtel de ville et l'arrestation des autorités devenaient tout un drame atroce. Alors ils ont pris à la gorge les hommes les plus respectables. Et comme Jésus, le maire, le brave commandant de la garde nationale, le directeur des postes, ce fonctionnaire si bienveillant, ont été couronnés d'épines par ces misérables et ont reçu leur crachat au visage. L'alinéa, consacrée à Miette et à sa pelisse rouge, montait en plein lyrisme. Vuillet avait vu dix, vingt filles sanglantes et qui n'a pas aperçu au milieu de ces monstres des créatures infâmes vêtues de rouge et qui devaient s'être roulées dans le sang des martyrs que ces brigands ont assassiné le long des routes. Elles brandissaient des drapeaux, elles s'amodonnaient au plein carrefour aux caresses ignobles de l'or tout entière. Et Vuillet ajoutait, avec une emphase biblique, la République ne marche jamais contre la prostitution et le meurtre. Ce n'était là que la première partie de l'article. Le récit terminé, dans une épéroraison virulente, le libraire demandait si le pays souffrira plus longtemps la honte de ces bêtes fauves qui ne respectaient ni les propriétés ni les personnes. Il faisait un appel à tous les valeureux citoyens en disant qu'une plus longue tolérance serait un encouragement et qu'alors les insurgés gardaient prendre la fille dans les bras de la mère, l'épouse dans les bras de l'époux. Enfin, après une phrase dévote dans laquelle il déclara que Dieu voulait l'examination des méchants, il terminait par ce coup de trompette. On affirme que ces misérables sont de nouveau à nos portes. Eh bien, que chacun de nous prenne un fusil et qu'on les tue comme des chiens. On me verra au premier rang, heureux de débarrasser la terre d'une pareille vermine. Cet article, où la lourdeur du journalisme de province enfilait des périphrases hors du rire, avait consterné Rougon qui murmura lorsque Félicité posa les gassettes sur la table. Ah, le malheureux, il nous donne le dernier coup. On croirait que c'est moi qui ai inspiré cette édiatribe. Mais, dit sa femme changeuse, ne m'as-tu pas annoncé ce matin qu'il refusait absolument d'attaquer les républicains ? Les nouvelles l'avaient terrifié et tu prétendais qu'il était pâle comme un mort. Eh oui, je n'y comprends rien. Comme j'insistais, il était à lui jusqu'à me reprocher de ne pas avoir tué tous les insurgés. C'était hier qu'il aurait dû écrire son article. Aujourd'hui, il va nous faire massacrer. Félicité se perdait en plein étonnement. Quelle mouche avait donc piqué Vuillet ? L'image de ce bedo manqué, un fusil à la main, faisant le coup de feu sur les remparts de Plaçant, lui semblait une des choses les plus bouffnes qu'on puisse imaginer. Il y avait certainement là-dessous quelques causes déterminantes qui lui échappaient. Vuillet avait l'injure trop impudente et le courage trop facile pour que la bande insurrectionnelle fût réellement si voisine des portes de la ville. C'est un méchot homme, je l'ai toujours dit repré Rougon qui venait de relire l'article. Il n'a peut-être voulu que nous faire du tort. J'ai été bien bon enfant de lui laisser la direction des postes. Ce fut un trait de lumière. Félicité se leva vivement comme éclairée par une pensée subite. Elle mit un bonnet, jeta un châle sur ses épaules. « Où vas-tu donc ? » demanda son mari étonné. « Il est plus de neuf heures. » « Toi, tu vas te coucher, » répondit-elle avec quelques rudesses. « Tu es souffrant, tu te reposeras. Dors en m'attendant. Je te réveillerai s'il le faut et nous causerons. » Elle sortit avec ses allures lest et courut à l'hôtel des postes. Elle entra brusquement dans le cabinet où Vuillet travaillait encore. Il eut à sa vue un vif mouvement de contrariété. Jamais Vuillet n'avait été plus heureux. Depuis qu'il pouvait glisser ses doigts minces dans le courrier, il goûtait des voluptés profondes, des voluptés de prêtres curieux, s'apprêtant à savourer les aveux de ses pénitentes. Toutes les indiscrétions sournoises, tous les bavardages vagues des sacristies chantaient à ses oreilles. Il approchait son long néblème des lettres. Il regardait amoureusement les subscriptions de ses yeux louches, il auscultait les enveloppes comme les petits abbés fouillam des vierges. C'était des jouissances infinies, des tentations pleines de chatouillements. Les mille secrets de Plaçant étaient là. Il touchait à l'honneur des femmes, à la fortune des hommes et il n'avait qu'à briser les cachets pour en savoir aussi long que le grand vicaire de la cathédrale, le confident des personnes comme il faut de la ville. Vuillet était une de ces terribles commères, froides, aigus, qui savent tout, se font tout dire et ne répètent les bruits que pourront assassiner les gens. Aussi, avait-il fait souvent le rêve d'enfoncer son bras jusqu'à l'épaule dans la boîte aux lettres. Pour lui, depuis la veille, le cabinet du directeur des postes était un grand confessionnal, plein du nombre et d'un mystère religieux, dans lequel il se pamait en humant les murmures voilées, les aveux frissonnants qui s'exallaient des correspondances. D'ailleurs, le libraire faisait sa petite besogne avec une impudence parfaite. La crise que traversait le pays lui assurait l'impunité. Si les lettres éprouvaient quelques retards, si d'autres s'égaraient même complètement, ce serait la faute de ces gueux des hauts républicains qui couraient la campagne et interrompaient les communications. La fermeture des portes l'avait un instant contrariée, mais il s'était entendu à écroudier pour que les courriers puissent entrer et lui fussent apporter directement sans passer par la mairie. Il n'avait la vérité dès qu'achetait que quelques lettres, les bonnes, celles que son flair de sacristain lui avait désignées comme contenant des nouvelles utiles à connaître avant tout le monde. Il s'était ensuite contenté de garder dans un tiroir pour être distribuée plus tard, celles qui pourraient donner l'éveil et lui enlever le mérite d'avoir du courage quand la ville entière tremblait. Le dévout personnage, en choisissant la direction des postes, avait singulièrement compris la situation. Lorsque Mme Rougon entra, il faisait son choix dans un tas énorme de lettres et de journaux, sous prétexte sans doute de les classer. Il se leva avec son sourire humble avançant une chaise. Ses paupières rougies battaient de la façon inquiète. Mais Félicité ne s'assit pas. Elle dit brutalement « Je veux la lettre ! » Vuillet écarquilla les yeux d'un air de grande innocence. « Quelle lettre, chère dame ? » demanda-t-il. « La lettre que vous avez reçue ce matin pour mon mari. Voyons, M. Vuillet, je suis pressé. » Et comme il baillait qu'il ne savait pas, qu'il n'avait rien vu, que c'était bien étonnant, Félicité reprit avec une sourde menace dans la voix. « Une lettre de Paris, de mon fils Eugène. Vous savez bien ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Je vais chercher moi-même. » Elle fit mine de mettre la main dans les divers paquets qui encombraient le bureau. Alors il s'empressa. Il dit qu'il allait voir. Le service était forcément si mal fait. Peut-être bien qu'il y avait une lettre, en effet. Dans ce cas, on la retrouverait. Mais, quant à lui, il jura qu'il ne l'avait pas vue. En parlant, il tourna dans le cabinet. Il bouleversait tous les papiers. Puis, il ouvrait les tiroirs, les cartons. Félicité attendait impassible. « Ma foi, vous avez raison. Voici une lettre pour vous, » s'écria-t-il enfin, en tirant quelques papiers d'un carton. « Ah, ces diables d'employés, ils profitent de la situation pour ne rien faire comme il faut. » Félicité prit la lettre et en examina le cachet attentivement, sans paraître s'inquiéter le moins du monde de ce qu'un parié examen pouvait avoir de blessant pour Vuillet. Elle vit clairement qu'on avait dû ouvrir l'enveloppe. Le libraire, maladroit encore, s'était servi d'une cire plus foncée pour recoller le cachet. Elle eut soin de fendre l'enveloppe en gardant intact le cachet, qui devait être à l'occasion une preuve. Eugène annonçait en quelques mots le succès complet du coup d'État. Il chantait victoire. Paris était dompté. La province ne bougeait pas et il conseillait à ses parents une attitude très ferme en face de l'insurrection partielle qui souleva le midi. Il leur disait, en terminant, que leur fortune était fondée s'ils ne faiblissaient pas. Madame Rougon mit la lettre dans sa poche et lentement elle s'assit en regardant Vuillet en face. Celui-ci, comme très occupé, avait fiévreusement repris son triage. « Écoutez-moi, M. Vuillet, lui dit-elle. Et quand il lui relevait la tête, je vous en carte sur table, n'est-ce pas ? Vous avez tort de trahir, il pourrait vous arriver malheur. Si, au lieu de décacher nos lettres, il se récria, se prétendit offensé, mais elle, avec tranquillité. « Je sais, je connais votre école, vous n'avouerez jamais. Voyons, pas de parole inutile. Quel intérêt avez-vous à servir le coup d'État ? » Et comme il parlait encore de sa parfaite honnêteté, elle finit par perdre en patience. « Vous me prenez donc pour une bête, s'écria-t-elle. J'ai lu votre article. Vous feriez bien mieux de vous entendre avec nous. » Alors, sans rien avouer, il confessa carrément qu'il voulait avoir la clientèle du collège. Autrefois, c'était lui qui fournissait l'établissement de livres classiques. Mais on avait appris qu'il vendait sous le manteau des pornographies aux élèves en si grande quantité que les pupitres débordaient de gravures et d'œuvres obscènes. À cette occasion, il avait même failli passer en police correctionnelle. Depuis cette époque, il rêvait de rentrer en grâce auprès de l'administration avec des rages jalouses. Félicité parut étonnée de la modestie de son ambition. Elle le fit même entendre. Violer des lettres, risquer le bagne pour vendre quelques dictionnaires. « Hé ! » dit-il d'une voix aigre. « C'est une vente assurée de 4 à 5 000 francs par an. Je ne rêve pas l'impossible comme certaines personnes. » Elle ne releva pas le mot. Il ne fut plus question des lettres décachetées. Un traité d'alliance fut conclu par lequel vu et s'engager à n'ébrouiller à ne pas se mettre en avant à la condition que les rougons lui feraient avoir la clientèle du collège. En le quittant, Félicité l'engagea à ne pas se compromettre davantage. Il suffisait qu'il gardât les lettres et ne les distribua que le surlendemain. « Quel coquin ! » murmura-t-elle quand elle fut dans la rue, sans songer qu'elle-même venait de mettre un interdit sur les courriers. Elle revint appalant, songeuse. Elle fit même un détour, passa par le cours sauver, comme pour réfléchir plus longuement et plus à l'aise avant de rentrer chez elle. Sous les arbres de la promenade, elle rencontra M. de Carnavant qui profitait de la nuit pour fureter dans la ville sans se compromettre. Le clergé de Plaçant, auquel répugnait l'action, gardait depuis l'annonce du coup d'État la neutralité la plus absolue. Pour lui, l'Empire était fait. Il attendait l'heure de reprendre, dans une direction nouvelle, ses intrigues séculaires. Le marquis, agent désormais inutile, n'avait plus qu'une curiosité. Savoir comment la bagarre finirait et de quelle façon les rougons iraient jusqu'au bout de leur rôle. « C'est toi, petite ? » dit-il en reconnaissant Félicité. « Je voulais aller te voir. Tes affaires s'embrouillent. » « Mais non, tout va bien, » répondit-elle préoccupée. « Tant mieux. Tu me contras cela, n'est-ce pas ? » « Ah, je dois me confesser. J'ai fait une peur affreuse l'autre nuit à ton mari et à ses collègues. Si tu avais vu comme il s'était drôle pendant que je leur faisais voir une bande d'insurgés dans chaque bouquet de la vallée, tu me pardonnes ? » « Je vous remercie, » dit vivement Félicité. « Vous auriez dû les faire crever de terreur. Mon mari est un gros sonnois. Venez donc un de ces matins lorsque je serai seul. » Elle s'échappa, marchant à part rapide, comme décidée par la rencontre du marquis. Toute sa petite personne exprimait une volonté implacable. Elle allait enfin se venger des cachotteries de pierre, le tenir sous ses pieds, assurer pour jamais sa toute puissance au logis. C'était un coup de scène nécessaire, une comédie dont elle goûtait à l'avance et rarri profonde et dont elle mûrissait le plan avec des raffinements de femmes blessées. Elle trouva Pierre couchée, dormant d'un sommeil lourd. Elle approcha un instant la bougie et regarda, d'un air de pitié, son visage épais où courait par moments de légers frissons. Puis elle s'assit au chevet du lit, ôta son bonnet, ses cheveux-là, se donna la mine d'une personne désespérée et se mit à s'engloter très haut. « Hein ? Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi pleures-tu ? » demanda Pierre, brusquement réveillée. Elle ne répondit pas. Elle pleura plus amèrement. « Par grâce, réponds ! » reprit son mari que ce muet des espoirs épouvantait. « Où es-tu allé ? Tu as vu les insurgés ? » Elle fit signe que non. Puis, d'une voix éteinte, « Je viens de l'hôtel Valkyras, » murmura-t-elle. « Je voulais demander conseil un monsieur avec un avant. Ah ! Mon pauvre ami, tout est perdu ! » Pierre se mit sur son séant très pâle. Son coup de taureau que montrait sa chemise déboutonnée, sa chair molle était toute gonflée par la peur. Et au milieu du lit défait, il s'affaissait comme un magot chinois blême et pleura. Le marquis, continue à féliciter, croit que le prince Louis a succombé. « Nous sommes ruinés, nous n'aurons jamais un sou ! » Alors, comme il arrive au poltron, Pierre s'emporta. « C'était la faute du marquis, la faute de sa femme, la faute de toute sa famille ! » « Est-ce qu'il pensait à la politique, lui ? » « Quand monsieur de Carnavant et Félicité l'avait jeté dans ces bêtises-là ? » « Moi, je m'en lave les mains ! » cria-t-il. « C'est vous deux qui avez fait la sottise ! » « Est-ce qu'il n'était pas plus sage de manger tranquillement nos petits trente ? » « Toi, tu as toujours voulu dominer ! » « Tu vois où cela nous a conduits ? » Il perdait la tête. Il ne se rappelait plus qu'il s'était montré aussi âpre que sa femme. Il n'éprouvait qu'un immense désir, celui de soulager sa colère en accusant les autres de sa défaite. « Et d'ailleurs, » continua-t-il, « Est-ce que nous pouvions réussir avec des enfants comme les nôtres ? » Eugène nous lâche à l'instant décisif, Aristide nous a traînés dans la boue, et il n'y a pas jusqu'à ce grand innocent de Pascal qui ne nous compromette, en faisant de la philanthropie à la suite des insurgés. Et dire que nous nous sommes mis sur la paille pour leur faire faire de leurs humanités, il employait dans son désaspération des mots dont il n'usait jamais. Félicité, voyant qu'il reprenait haleine, lui dit doucement « Tu oublies, Macar ? » « Ah oui, je l'oublie ! » reprit-il avec plus de violence. « En voilà encore un dont la pensée me met hors de moi. » « Mais ce n'est pas tout. Tu sais, le petit Sylvain, je l'ai vu chez ma mère l'autre soir, les mains pleines de sang. Il a crevé un œil à un gendarme. Je ne t'en ai pas parlé pour ne point t'effrayer. Vois-tu, un de mes neveux en cours d'assise ? Ah, quelle famille ! Quant à Macar, il nous a gênés, au point que j'ai eu l'envie de lui casser la tête l'autre jour quand j'avais un fusil. Oui, j'ai eu cette envie. » Félicité laissait passer le flot. Elle avait reçu les reproches de son mari avec une douceur angélique, baissant la tête comme une coupable, ce qui lui permettait de rayonner en dessous. Par son attitude, elle poussait pierre, elle l'affolait. Quand la voix manqua au pauvre homme, elle eut de gros soupirs, feignant le repentir. Puis elle répéta d'une voix désolée. « Qu'allons-nous faire, mon Dieu ? Qu'allons-nous faire ? Nous sommes criblés de dette. C'est ta faute ! » cria Pierre en mettant dans ce cri ses dernières forces. Les rougons, en effet, devaient de tous les côtés. L'espérance, à suite de ses prochains, leur avait fait perdre toute prudence. Depuis le commencement de 1851, ils s'étaient laissés aller jusqu'à offrir, chaque soir, aux habitués du salon jaune, des verres de sirop et de punch, des petits gâteaux, des collations complètes. Pendant lesquelles on buvait à la mort de la République, Pierre avait de plus mis un cas de son capital à la disposition de la réaction pour contribuer à l'achat des fusils et des cartouches. « La note du pâtisquier est au moins de mille francs, » reprit Félicité de son ton doucereux. « Et nous en devons peut-être le double au licoriste. Puis il y a le boucher, le boulanger, le fruitier. » Pierre agonisait. Félicité lui porta le dernier coup en ajoutant « Je ne parle pas des dix mille francs que tu as donnés pour les armes. » « Quoi ? Moi ? » pablucia-t-il. « Mais on m'a trompé, on m'a volé. C'est cet imbécile de Sicardo qui m'a mis dedans en me girant que les Napoléons seraient vainqueurs. J'ai cru faire une avance. Mais il faudra bien que cette vieille ganache me rende mon argent. » « Hé, on ne te rendra rien du tout, » dit sa femme en haussant les épaules. « Nous subirons le sort de la guerre. Quand nous aurons tout payé, il ne nous restera pas de quoi manger du pain. Ah, c'est une jolie campagne. Va, nous pouvons aller habiter quelques taudis du vieux quartier. » Cette dernière phrase sona lucubrement. C'était le glas de leur existence. Pierre vit le taudis du vieux quartier dont sa femme évoquait le spectacle. C'était donc là qu'il irait mourir sur un grabat après avoir toute sa vie tendu vers les jouissances grasses et faciles. Il aurait vainement volé sa mère, mis la main dans les plus sales intrigues menties pendant des années. L'Empire ne paierait pas ses dettes. Cet Empire qui seul pouvait le sauver de la ruine. Il sauta du lit en chemise, criant. « Non, je prendrai un fusil. J'aime mieux que les insurgés me tuent. » « Ça, » répondit Félicité avec une grande tranquillité, « tu pourras le faire demain ou après-demain car les républicains ne sont pas loin. C'est un moyen comme un autre d'en finir. » Pierre fut lassé. Il lui sembla que, tout d'un coup, on lui versait un grand saut d'eau froide sur les épaules. Il se recoucha lentement et quand il fut dans la tièdeur des draps, il se mit à pleurer. Ce gros homme fondait aisément en larmes, en larmes douces, intarissables qui coulaient de ses yeux sans effort. Il s'opérait en lui une réaction fatale. Toute sa colère le jetait à des abandons, à des lémentations d'enfants. Félicité, qui attendait cette crise, eut un éclair de joie à le voir si mou, si vide, si aplati devant elle. Elle garda son attitude muette, son humilité désolée. Au bout d'un long silence, cette résignation, le spectacle de cette femme, plongée dans un accablement silencieux, exaspera les larmes de pierre. « Mais parle donc, qu'applora-t-il, cherchons ensemble. Y a-t-il vraiment aucune planche de salut ? « Aucune, tu le sais bien, répondit-elle. Tu exposais toi-même la situation tout à l'heure. Nous n'avons de secours à attendre de personne. Nos enfants eux-mêmes nous ont trahis. Fuions alors ! Veux-tu que nous quittions plaçants cette nuit tout de suite ? Fuir ? Mais mon pauvre ami, nous serions demain la fable de la ville. Tu ne te rappelles donc pas que tu as fait fermer les portes ? Pierre se débattait. Il donnait à son esprit une tension extraordinaire. Puis, comme vaincu d'un ton suppliant, il murmura. « Je t'en prie, trouve une idée, toi. Tu n'as encore rien dit. » Félicité releva la tête en jouant la surprise et avec un geste de profonde impuissance. « Je suis une sotte en ces matières, dit-elle. Je n'entends rien à la politique. Tu me l'as répété cent fois. » Et comme son mari se taisait, embarrassé, baissant les yeux, elle continua lentement, sans reproche, « Tu ne m'as pas mis au courant de tes affaires, n'est-ce pas ? J'ignore tout. Je ne puis pas même te donner un conseil. D'ailleurs, tu as bien fait. Les femmes sont bavardes quelquefois et il vaut cent fois mieux que les hommes conduisent la barque tout seuls. » Elle disait cela avec une ironie si fine que son mari ne sentit pas la cruauté de ses ragris. Il éprouva simplement un grand remords et tout d'un coup il se confessa. Il parla des lettres d'Eugène. Il expliqua ses plans, sa conduite, avec la loquacité d'un homme qui fait son examen de conscience et qui implore un sauveur. À chaque instant, il s'interrompait pour demander « Quoi as-tu fait toi à ma place ? » Ouliaï s'écriait « N'est-ce pas ? J'avais raison. Je ne pouvais agir autrement. » Félicité ne daignait pas même faire un signe. Elle écoutait avec la roideur réchignée d'un juge. Au fond, elle goûtait des jouissances exquises. Elle le tenait donc en face le gros sournois. Elle en jouait comme une chatte joue d'une boule de papier. Et il tendait les mains pour qu'elle lui mit des menottes. « Mais attends ! » dit-il en sautant vivement du lit. « Je vais te faire lire la correspondance d'Eugène. Tu jugeras mieux la situation. » Elle essaya vainement de l'arrêter par rapport de sa chemise. Il étala les lettres sur la table de nuit et se recoucha en lue des pages entières. La força à en parcourir elle-même. Elle retenait un sourire. Elle commençait à avoir pitié du pauvre homme. « Eh bien ! » dit-il anxieux quand il le finit. « Maintenant que tu sais tout, ne vois-tu pas une façon de nous sauver de la ruine ? » Elle ne répondit encore pas. Elle paraissait réfléchir profondément. « Tu es une femme intelligente ! » reprit-il pour la flatter. « J'ai eu tort de me cacher de toi. Ça, je le reconnais. » « Ne parlons plus de ça ! » répondit-elle. « Selon moi, si tu avais beaucoup de courage... » Comme il la regardait d'un air avide, elle s'interrompit. Elle dit avec un sourire. « Mais tu promets bien de ne plus te méfier de moi. Tu me diras tout. Tu n'agiras pas sans me consulter. » Il jura. Il accepta les conditions les plus dures. Alors Félicité se coucha à son tour. Elle avait pris froid. Elle vint se mettre près de lui. Et à voix basse, comme si l'on avait pu les entendre, elle lui expliqua longuement son plan de campagne. Selon elle, il fallait que la famille souffla plus violente dans la ville et que Pierre gardât une attitude de héros au milieu des habitants consternés. Un secret pressentiment, disait-elle, l'avertissait que les insurgés étaient encore loin. D'ailleurs, tôt ou tard, le parti de l'ordre l'emporterait et les rougons seraient récompensés. Après le rôle de sauveur, le rôle de martyr n'était pas à dédaigner. Elle fit si bien. Elle parla avec tant de conviction que son mari, surpris d'abord de la simplicité de son plan qui consistait à payer d'audace, finit par y voir une tactique merveilleuse et par promettre de s'y conformer en montrant tout le courage possible. « Et n'oublie pas que c'est moi qui te sauve, » murmura la vieille d'une voix caline. « Tu seras gentil. » Ils s'embrassèrent et se dirent bonsoir. Ce fut un renouveau pour ces deux vieilles gens brûlées par la convoitise. Mais ni l'un ni l'autre ne s'endormirent. Au bout d'un quart d'heure, Pierre, qui regardait au plafond une tâche ronde de la veilleuse, se tourna et, à voix très basse, communiqua à sa femme une idée qui venait de pousser dans son cerveau. « Oh non, non ! » murmura Félicité avec un frisson. « Ce serait trop cruel. » « Dame, » reprit-il, « tu veux que les habitants soient consternés ? On me prendrait au sérieux si ce que j'étais dit arrivait. » Puis, son projet se complétant, elle s'écria. « On pourrait employer ma car. Ce serait une façon de s'en débarrasser. » Félicité parut frappée par cette idée. Elle réfléchit. Elle hésita. Et de nouveau à troubler, elle blabutia. « Tu as peut-être raison. C'est à voir. Après tout, nous serions bien bêtes d'avoir des scrupules. Il s'agit pour nous d'une question de vie ou de mort. Laisse-moi faire. J'irai demain trouver ma car et je verrai si l'on peut s'entendre avec lui. Toi, tu te disputerais. Tu gâterais tout. Bonsoir, dors bien, mon pauvre chéri. Va, nos peignes finiront. » Ils s'embrassèrent encore et s'endormirent. Et au plafond, la tâche de lumière s'arrondissait comme un œil terrifié, ouvert et fixait longuement sur le sommeil de ces bourgeois blèmes, suivant le crime dans les draps et qui voyaient en rêve tomber dans leur chambre une pluie de sang dont les gouttes larges se changeaient en pièces d'or sur le carreau. Le lendemain, avant le jour, félicité alla à la mairie, muni des institutions de pierre pour pénétrer près de Macart. Elle emportait dans une serviette l'uniforme de garde nationale de son mari. D'ailleurs, elle n'aperçut que quelques hommes dormant un poing fermé dans le poste. Le concierge, qui était chargé de nourrir le prisonnier, monta l'ouvrir le cabinet de toilette transformé en cellule. Puis, il redescendit tranquillement. Macart était enfermé dans le cabinet depuis deux jours et deux nuits. Il avait eu le temps d'y faire de longues réflexions. Lorsqu'il eut dormi, les premières heures furent données à la colère, la rage impuissante. Il éprouvait des envies de briser la porte à la pensée que son frère se carrait dans la pièce voisine. Et il se promettait de l'étrangler de ses propres mains lorsque les insurgés viendraient le délivrer. Mais le soir, au crépuscule, il se calma. Il cessa de tourner furieusement dans les trois cabinets. Il y respirait une odeur douce, un sentiment de bien-être qui détendait ses nerfs. Monsieur Garçonnet, fort riche, délicat et coquet, avait fait arranger ce réduit de très élégante façon. Le divan était moelleux et tiède. Des parfums, des pommades, des savons garnissaient le lambeau de marbre. Et le jour pâlissant tombait du plafond avec des voluptés molles, pareils aux lueurs d'une lampe pendue dans une alcôve. Macart, au milieu de cet air musqué, fade et assoupi, qui traînent dans les cabinets de toilettes, s'endormit en pensant que ces diables de riches étaient bien heureux tout de même. Il s'était couvert d'une couverture qu'on lui avait donnée. Il se vautra jusqu'au matin, la tête, le dos, les bras appuyés sur les oreillers. Quand il ouvrit les yeux, un filet de soleil glissait par la baie. Il ne quitta pas le divan. Il avait chaud. Il songea en regardant autour de lui. Il se disait que jamais il n'aurait un pareil coin pour se débarbouiller. Le lavabo surtout l'intéressait. « Ce n'était pas malin, pensait-il, de se tenir propre avec tant de petits peaux et tant de fioles. » Cela le fit penser amèrement à sa vie manquée. L'idée lui vint qu'il aurait peut-être fait fausse route. On ne gagne rien à fréquenter les gueux. Il aurait dû ne pas faire le méchant et s'entendre avec les rougons. Puis il rejeta cette pensée. Les rougons étaient des scélérats qu'il avait volés. Mais les tiédeurs, les souplesses du divan, continuaient à l'adoucir, à lui donner un regret vague. Après tout, les insurgés l'abandonnaient. Ils se faisaient battre comme des imbéciles. Il finit par conclure que la République était une duperie. Ses rougons avaient de la chance et il se rappela sa méchanceté inutile, sa guerre sourde. Personne dans la famille ne l'avait soutenu. Ni Aristide, ni le frère de Sylvaire, ni Sylvaire lui-même qui était un sot de s'enthousiasmer pour le républicain et qui n'arriverait jamais à rien. Maintenant, sa femme était morte, ses enfants l'avaient quitté. Il crèverait seul dans un coin sans un sou comme un chien. Décidément, il aurait dû se vendre à la réaction. En pensant cela, il leur gnait le lavabo, pris d'une grande envie d'aller se laver les mains avec une certaine poudre de savon contenue dans une boîte de cristal. Macart, comme tous les fainéants qu'une femme ou leurs enfants nourrissent, avait des goûts de coiffeur. Bien qu'il portât des pantalons rapiécés, il aimait assis non des huiles aromatiques. Il passait des heures chez son barbier où l'on parlait politique et qui lui donnait un coup de peigne entre deux discussions. La tentation devint trop forte. Macart s'installa devant le lavabo. Il se lava les mains, la figure, il se coiffa, se parfuma, fit une toilette complète. Il usa de tous les flacons, de tous les savons, de toutes les poudres. Mais sa plus grande jouissance fut de s'essuyer avec les serviettes du maire. Elles étaient souples, épaisses. Il y plongea sa figure humide, il respira béatement toutes les senteurs de la richesse. Puis, quand il fut pomadé, quand il sentit bon de la tête aux pieds, il revint s'étendre sur le divan, rajeuni, porté aux idées conciliantes. Il éprouvait un mépris encore plus grand pour la République depuis qu'il avait mis le nez dans les fioles de M. Garçonnet. L'idée lui poussa qu'il était peut-être encore temps de faire la paix avec son frère. Il pesa ce qu'il pourrait demander pour une trahison. Sa rancune contre les rougons le mordait toujours au cœur. Mais il en était à un de ces moments où, couché sur le dos dans le silence, on se dit des vérités dures. On se gronde de ne s'être pas creusé même au prix de ses haines mais plus cher, un trou heureux pour vautrer ses lâchetés d'âmes et de corps. Vers le soir, Antoine se décida à faire appeler son frère le lendemain. Et lorsque, le lendemain matin, il vit entrer Félicité, il comprit qu'on avait besoin de lui. Il se tint sur ses gardes. La négociation fut longue, pleine de traîtrises, menées avec un art affini. Ils échangèrent d'abord des plaintes vagues. Félicité, surprise de trouver Antoine presque poli après la scène grossière qu'il avait faite chez elle le dimanche soir, le prie avec lui sur un ton de doux reproche. Elle déplora les haines qui désunissent les familles. Mais vraiment, il avait qu'elle omnié et poursuivi son frère avec un acharnement qui avait mis ce pauvre orgon hors de lui. Parbleu, mon frère ne s'est jamais conduit en frère avec moi, dit Maca avec une violence contenue. Est-ce qu'il est venu à mon secours ? Il m'aurait laissé crever dans mon taudit. Quand il a été gentil avec moi, vous vous rappelez à l'époque des 200 francs ? Je crois qu'on ne peut pas me reprocher d'avoir dit du mal de lui. Je répétais partout que c'était un bon cœur. Ce qui signifiait clairement Si vous aviez continué à me fournir de l'argent, j'aurais été charmant pour vous et je vous aurais aidé au lieu de vous combattre. C'est votre faute, il fallait m'acheter. Félicité le compris si bien qu'elle répondit. Je sais, vous nous avez accusé de durter parce qu'on s'imagine que nous sommes à notre aise. Mais on se trompe, mon cher frère. Nous sommes de pauvres gens. Nous n'avons jamais pu agir envers vous comme notre cœur l'aurait désiré. Elle hésita un instant puis continua. À la rigueur, dans une circonstance grave, nous pourrions faire un sacrifice. Mais vrai, nous sommes si pauvres, si pauvres. Ma carte dressa l'oreille. Je les tiens, pensa-t-il. Alors, sans paraître avoir entendu l'offre indirecte de sa belle-sœur, il étala sa misère d'une voix dolente. Il raconta la mort de sa femme, la fuite de ses enfants. Félicité de son côté, parla de la crise que le pays traversait. Elle prétendit que la République avait achevé de les ruiner. De parole en parole, elle en vint à maudire une époque qui forçait le frère à emprisonner le frère. Combien le cœur leur saignerait si la justice ne voulait pas rendre sa proie ? Et elle lâcha le mot de galère. Ça, je vous en défie, dit tranquillement Macart. Mais elle se récria. Je rachèterai plutôt de mon sang l'honneur de la famille. Ce que je vous en dis, c'est pour vous montrer que nous ne vous abandonnerons pas. Je viens vous donner les moyens de fuir, mon cher Antoine. Ils se regardèrent un instant dans les yeux, se tâtant du regard avant d'engager de la lutte. Sans condition ? demanda-t-il enfin. Sans condition aucune, répondit-elle. Elle s'est assise à côté de lui sur le divan, puis continua d'une voie décidée. Et même, avant de passer la frontière, si vous voulez gagner un billet de mille francs, je puis vous en fournir les moyens. Il y eut un nouveau silence. Si l'affaire est propre, murmura Antoine qui avait l'air de réfléchir. Vous savez, je ne veux pas me fourrer dans vos manigances. Mais il n'y a pas de manigances, reprit Félicité, souriant des scrupules du vieux coquin. Rien de plus simple. Vous allez sortir tout à l'heure dans ce cabinet, vous irez vous cacher chez votre mère et ce soir, vous réunirez vos amis, vous viendrez reprendre la mairie. Macart ne put cacher une surprise profonde. Il ne comprenait pas. « Je croyais, dit-il, que vous étiez victorieux. » « Oh, je n'ai pas le temps de vous mettre au courant, » répondit la vieille avec quelque impatience. « Acceptez-vous ou n'acceptez-vous pas ? » « Eh bien, non, je n'accepte pas, je veux réfléchir. Pour mille francs, je serais bien bête de risquer peut-être une fortune. » Félicité se leva. « À votre aise, mon cher, » dit-elle froidement. « Vraiment ? Vous n'avez pas conscience de votre position. Vous êtes venue chez moi me traiter de vieille gueuse et lorsque j'ai la bonté de vous tendre la main dans le trou où vous avez eu la sottise de tomber, vous faites des façons. Vous ne voulez pas être sauvé. Eh bien, restez ici. Attendez que les autorités reviennent. Moi, je m'en lave les mains. » Elle était à la porte. « Mais, » implora-t-il, « donnez-moi quelques explications. Je ne puis pourtant pas conclure un marché avec vous sans savoir. Depuis deux jours, j'ignore ce qui se passe. Est-ce que je sais, moi, si vous ne me volez pas ? » « Tenez, vous êtes un niais, » répondit Félicité, que ce cri du cœur poussé par Antoine fit revenir sur ses pas. « Vous avez grand tort de ne pas vous mettre aveuglément de notre côté. Mille francs, c'est une jolie somme et on ne la risque pour une cause gagnée. Acceptez, je vous le conseille. » Il hésitait toujours. « Mais, quand nous voudrons prendre la mairie, est-ce qu'on nous laissera entrer tranquillement ? » « Ça, je ne sais pas, » dit-elle avec un sourire. « Il y aura peut-être des coups de fusil. » Il la regarda fixement. « Et dites donc à la petite mère, » repris-t-il d'une voix roque, « Vous n'avez pas au moins l'intention de me faire loger une balle dans la tête ? » Félicité rougit. Elle pensait justement en effet qu'une balle, pendant l'attaque de la mairie, leur rendrait un grand service en la débarrassant d'Antoine. Ce serait mille francs de gagner. Aussi, se fâcha-t-elle en murmurant. « Quelle idée ! » Vraiment, c'est atroce d'avoir des idées pareilles. Puis, subitement calmée. « Acceptez-vous ? Vous avez compris, n'est-ce pas ? » Macard avait parfaitement compris. C'était un guet-tapant qu'on lui proposait. Il n'en voyait ni les raisons ni les conséquences, ce qui le décida à marchander. Après avoir parlé de la République comme d'une maîtresse à lui, qu'il était désespéré de ne plus aimer, il mit en avant les risques qu'il aurait à courir et finit par demander deux mille francs. Mais Félicité t'a bon. Et ils discutèrent, jusqu'à ce qu'elle lui eut promis de lui procurer, à sa rentrée en France, une place où il n'aurait rien à faire et qu'il lui rapporterait gros. Alors, le marché fut conclu. Elle lui fit endosser l'uniforme de garde nationale qu'elle avait apporté. Il devait se retirer paisiblement chez Tante-Dide puis amener vers minuit sur la place de l'hôtel de ville tous les républicains qu'il rencontrerait en leur affirmant que la mairie était vide, qu'il suffirait d'en pousser la porte pour s'en emparer. Antoine demanda des arts et reçut 200 francs. Elle s'engagea à lui compter les 800 autres francs le lendemain. Les rougons risquaient les derniers sous dont ils pouvaient disposer. Quand Félicité fut descendue, elle resta un instant sur la place pour voir sortir Macar. Il passa tranquillement devant le poste en se mouchant. D'un coup de poing dans le cabinet, il avait cassé la vitre du plafond pour faire croire qu'il s'était sauvé par là. C'est entendu, dit Félicité à son mari en rentrant chez elle. Ce sera pour minuit. Moi, ça ne me fait plus rien. Je voudrais les voir tous fusillés. Nous déchirait-il hier dans la rue ? Tu étais bien bonne d'hésiter, répondit Pierre qui se rasait. Tout le monde ferait comme nous à notre place. Fin de la section 14 Section 15 de la fortune des Rougons par Émile Zola. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Suite du chapitre 6. Ce matin-là, on était au mercredi, il soigna particulièrement sa toilette. Ce fut sa femme qui le peigna et noua sa cravate. Elle le tourna entre ses mains comme un enfant qui va à la distribution des prix. Puis, quand il fut prêt, elle le regarda. Elle déclara qu'il était très convenable et qu'il aurait très bonne figure au milieu des graves événements qui se préparaient. Sa grosse face pâle avait en effet une grande dignité et un air d'entêtement héroïque. Elle l'accompagna jusqu'au premier étage en lui faisant ses dernières recommandations. Il ne devait rien perdre de son attitude courageuse, quelle que fut la panique. Il fallait fermer les portes plus hermétiquement que jamais laisser la ville agoniser de terreur dans ses remparts. Et cela serait excellent s'il était le seul à vouloir mourir pour la cause de Londres. Quelle journée ! Les rougons en parlent encore comme d'une bataille glorieuse et décisive. Pierre alla droit à la mairie sans s'inquiéter des regards ni des paroles qui se surprit au passage. Il s'y installa magistralement en homme qui entend ne plus quitter la place. Il envoya simplement un mot à Roudier pour l'avertir qu'il reprenait le pouvoir. « Veillez aux portes ! » disait-il, sachant que ces lignes pouvaient devenir publiques. « Moi, je veillerai à l'intérieur. Je ferai respecter les propriétés des personnes. » C'est au moment où les mauvaises passions renaissent et l'emportent que les bons citoyens doivent chercher à les étouffer au péril de leur vie. Le style, les fautes d'orthographe, rendait plus héroïque ce billet d'un laconisme antique. Pas un de ces messieurs de la commission provisoire ne parut. Les deux derniers fidèles, Granou lui-même, se tairent prudemment chez eux. De cette commission, dont les membres s'étaient évanouis à mesure que la panique soufflait plus forte, il n'y avait que Rougon qui restait à son poste, sur son fauteuil de président. Il ne daigna pas même envoyer un ordre de convocation. Lui seul, et c'était assez. Sublime au spectacle qu'un journal de la localité devait plus tard caractériser d'un mot, le courage donnant la main au devoir. Pendant toute la matinée, on vit Pierre emplir la mairie de ses allées et venues. Il était absolument seul dans ce grand bâtiment vide dont les hautes salles retentissaient longuement du bruit de ses talons. D'ailleurs, toutes les portes étaient ouvertes. Il promenait au milieu de ce désert sa présidence sans conseil. D'un air si pénétré de sa mission que le concierge, en le rencontrant deux ou trois fois dans les couloirs, le salva d'un air surpris et respectueux. On l'aperçut derrière chaque croisée, et malgré le froid vif, il parut à plusieurs reprises sur le balcon avec des liasses de papier dans les mains comme un homme affairé qui attend des messages importants. Puis, vers midi, il courut la ville. Il visita les postes, parlant d'une attaque possible, donnant à entendre que les insurgés n'étaient pas loin. Mais il comptait, disait-il, sur le courage des braves gardes nationaux. S'il le fallait, il devait se faire tuer jusqu'au dernier pour la défense de la bonne cause. Quand il revint de cette tournée, lentement, gravement, avec l'allure d'un héros qui a mis ordre aux affaires de sa patrie et qui n'attend plus que la mort, il put constater une véritable stupeur sur son chemin. Les promeneurs du cours, les petits rentiers incorrigibles qu'aucune catastrophe n'aurait pu empêcher de venir bailler au soleil à certaines heures, le regardèrent passer d'un air ahuri, comme s'ils ne le reconnaissaient pas et qu'ils ne puissent croire qu'un des leurs, qu'un ancien marchand d'huile eut le front de tenir tête à toute une armée. Dans la ville, l'anciété était à son comble. D'un instant à l'autre, on attendait la bande insurrectionnelle. Le bruit de l'évasion de Macart fut commenté d'une évrayante façon. On prétendit qu'il avait été délivré par ses amis les Rouges et qu'il attendait la nuit dans quelques coins pour se jeter sur les habitants et mettre le feu aux quatre coins de la ville. Plaçant, cloîtré, affolé, se dévorant lui-même dans sa prison de muraille, ne savait plus qu'inventer pour avoir peur. Les républicains, devant la fière attitude de Rougon, eurent une courte méfiance. Quant à la ville neuve, aux avocats et aux commerçants retirés, qui la veille déplatéraient contre le salon jaune, ils furent si surpris qu'ils n'osèrent plus attaquer ouvertement un homme d'un tel courage. Ils se contentèrent de dire qu'il y avait folie à braver ainsi des insurgés victorieux et que cet héroïsme inutile allait attirer sur Plaçant les plus grands malheurs. Puis, vers trois heures, ils organisèrent une députation. Pierre, qui brûla du désir d'afficher son dévouement devant ses concitoyens, n'osait cependant pas compter sur une aussi belle occasion. Il eut des mots sublimes. Ce fut dans le cabinet du maire que le président de la commission provisoire reçut la députation de la ville neuve. Ces messieurs, après avoir rendu hommage à son patriotisme, le suppliaient de ne pas songer à la résistance. Mais lui, d'une voix haute, parla du devoir, de la patrie, de l'ordre, de la liberté et d'autres choses encore. D'ailleurs, il ne forçait personne à l'imiter. Il accomplissait simplement ce que sa conscience, son cœur, lui dictait. « Vous le voyez, messieurs, je suis seul, » dit-il en terminant. « Je veux prendre toute la responsabilité pour que nul autre que moi ne soit compromis. Et s'il faut une victime, je m'offre de bon cœur. Je désire que le sacrifice de ma vie sauve celle des habitants. Un notaire, la forte tête de la bande, lui fit remarquer qu'il courait à une mort certaine. « Je le sais, » reprit-il gravement. « Je suis prêt. » Ces messieurs se regardèrent. Ce « je suis prêt » les clois d'admiration. Décidément, cet homme était un brave. Le notaire le conjura d'appeler à lui les gendarmes. Mais il répondit que le sang de ses soldats était précieux et qu'il ne le ferait couler qu'à la dernière extrémité. La députation se retira lentement, très émue, Une heure après, Plaçant traitait Rougon de héros qui, plus peu le tronc, l'appelait un vieux fou. Vers le soir, Rougon fut très étonné de voir accourir Cranou. L'ancien marchand d'amande se jeta dans ses bras en l'appelant « Grand homme » et en lui disant qu'il voulait mourir avec lui. Le « je suis prêt » que sa bonne venait de lui rapporter de chez la fruitière l'avait réellement enthousiasmé. Au fond de ce peureux, de ce grotesque, il y avait des naïvetés charmantes. Pierre le garda, pensant qu'il ne tirait pas à conséquence. Il fut même touché du dévouement du pauvre homme. Il se promit de le faire complimenter publiquement par le préfet, ce qui ferait crever et de dépit les autres bourgeois qu'il l'avait si lâchement abandonné. Et tous deux, ils attendirent la nuit dans la mairie déserte. À la même heure, Aristide se promenait chez lui d'un air profondément inquiet. L'article de Vuillet l'avait surpris. L'attitude de son père le stupéfiait. Il venait de l'apercevoir à une fenêtre, en cravate blanche, en redingante noire, si calme à l'approche du danger que toutes ses idées étaient bouleversées dans sa pauvre tête. Pourtant, les insurgés revenaient victorieux. c'était la croyance de la ville entière. Mais des doutes lui venaient. Il flairait quelques farces lugubres. N'osant plus se présenter chez ses parents, il y avait envoyé sa femme. Quand Angèle revint, elle lui dit de sa voix traînante « Ta mère t'attend. Elle n'est pas en colère du tout, mais elle a l'air de se moquer joliment de toi. Elle m'a répété à plusieurs reprises que tu pouvais remettre ton écharpe dans ta poche. » Aristide fut horriblement vexé. D'ailleurs, il courut à la rue de la Banne, prêt au plus humble soumission. Sa mère se contenta de l'accueillir avec des rires de dédain. « Ah, mon pauvre garçon ! » lui dit-elle en l'apercevant. « Tu n'es décidément pas fort. » « Qu'est-ce qu'on sait dans un trou comme plaçant ? » s'écria-t-il avec dépit. « J'y deviens bête, ma parole d'honneur. Pas une nouvelle et longue relotte. C'est d'être enfermé dans ses gredins de rempart. Ah ! Si j'avais pu suivre Eugène à Paris ! » Puis, amèrement, voyant que Félicité continuait à rire. « Vous n'avez pas été gentil avec moi, ma mère. Je sais bien des choses, allez. Mon frère vous tenait au courant de ce qui se passait et jamais vous ne m'avez donné la moindre indication utile. « Tu sais cela, toi ? » dit Félicité, devenue sérieuse et méfiante. « Eh bien, tu es alors moins bête que je ne croyais. Est-ce que tu dégaches tes lettres comme quelqu'un de ma connaissance ? » « Non, mais j'écoute aux portes, » répondit Aristide avec un grand aplomb. Cette franchise ne dépit pas la vieille femme. Elle se remit à sourire et plus douce. « Alors, Béta, » demanda-t-elle, « comment se fait-il que tu ne te sois pas rallié plus tôt ? » « Ah, voilà, » dit le jeune homme embarrassé. « Je n'avais pas grande confiance en vous. Vous receviez de tels bruts, mon beau-père, Granou et les autres. Et puis, je ne voulais pas trop m'avancer. » Il hésitait. Il reprit une voix inquiète. « Aujourd'hui, vous êtes bien sûr au moins du succès du coup d'État. » « Moi ? » s'écria Félicité, que les doutes de son fils blessaient. « Mais je ne suis sûr de rien. » « Vous m'avez pourtant fait dire d'ôter mon écharpe. » « Oui, parce que tous ces messieurs se moquent de toi. » Aristide resta planté sur ses pieds. « Perdu », semblant contempler un des ramages du papier orange. Sa mère fut prise d'une brusque impatience à le voir ainsi hésitant. « Tiens, » dit-elle, « j'en reviens à ma première opinion. Tu n'es pas fort. Et tu aurais voulu qu'on t'eût fait lire les lettres de gêne. Mais malheureux, avec tes continuers l'incertitude, tu aurais tout gâté. Tu es là à hésiter. Moi ? J'hésite ? » interrompit-il en jetant sur sa mère un regard clair et froid. « Ah bien, vous ne me connaissez pas. Je mettrai le feu à la ville si j'avais envie de me chauffer les pieds. Mais comprenez donc que je ne veux pas faire fausse route. Je suis là de manger mon pain dur et j'entends tricher la fortune. Je ne jouerai qu'à coup sûr. » Il avait prononcé ses paroles avec une telle âpreté que sa mère, dans cet appétit brûlant du succès, reconnut le cri de son sang à murmura. « Ton père a bien du courage. » « Oui, je l'ai vu, » reprit-il Henri Canan. « Il a une bonne tête. Il m'a rappelé Léonidas au thermopile. Et si c'est toi, mère, qui lui as fait ces figures-là ? » Et gaiement, avec un geste résolu. « Tant pis ! » s'écria-t-il. « Je suis bonapartiste. Papa n'est pas un homme à se faire tuer sans que ça lui rapporte gros. Et tu as raison, » dit sa mère. « Je n'ai plus parlé, mais tu verras demain. » Il n'assista pas. Il lui jura qu'elle serait bientôt glorieuse de lui et il s'en alla. Tandis que Félicité, sentant se réveiller ses anciennes préférences, se disait à la fenêtre, en le regardant s'éloigner, qu'il avait un esprit de tous les diables et que jamais elle n'aurait eu le courage de le laisser partir sans le mettre enfin dans la bonne voie. Pour la troisième fois, la nuit, la nuit pleine d'angoisse, tombait sur Plaçant. La ville, agonisante, en était au dernier râle. Les bourgeois rentraient rapidement chez eux. Les portes se barricadaient avec un grand bruit de boulons et de barres de fer. Le sentiment général semblait être que Plaçant détisterait plus le lendemain, qu'il se serait abîmé sous terre ou évaporé dans le ciel. Quand Rougon rentra pour dîner, il trouva les rues absolument désertes. Cette solitude le rendit triste et mélancolique. Aussi, à la fin du repas, eut-il une faiblesse et demanda-t-il à sa femme s'il était nécessaire de donner suite à l'insurrection que Macar préparait. « On ne clamote plus, » dit-il, « si tu avais vu ces messieurs de la ville neuve comme ils m'ont salué. Ça ne me paraît guère utile maintenant de te le du monde. Hein ? Qu'en penses-tu ? Nous ferons notre pelote sans cela. » « Ah, quelle molasse tu es ! » s'écria Félicité avec colère. « C'est toi qui as eu l'idée et voilà que tu recules. » « Je te dis que tu ne feras jamais rien sans moi. » « Va donc, va donc ton chemin. Est-ce que le républicain te peignerait s'il te tenait ? » Rougon, de retour à la mairie, prépara le guet-apens. Granou lui fut d'une grande utilité. Il l'envoya porter ses ordres aux différents postes qui gardaient les remparts. Les gardes nationaux devaient se rendre à l'hôtel de ville par petits groupes le plus secrètement possible. Rougon, ce bourgeois parisien égaré en province qui aurait pu gâter l'affaire en prêchant l'humanité ne fut même pas averti. Vers onze heures, la cour de la mairie était pleine nationaux. Rougon les épouvanta. Il leur dit que les républicains restés à plaçants allaient tenter un coup de main désespéré et il se fit un mérite d'avoir été prévenu à temps par sa police secrète. Puis, quand il eut tracé un tableau sanglant du massacre de la ville si ces misérables s'emparaient du pouvoir, il donna l'ordre de ne plus prononcer une parole et d'éteindre toutes les lumières. Lui-même prit un fusil. Depuis le matin, il marchait comme dans un rêve. Il ne se reconnaissait plus. Il sentait derrière lui félicité au mois de laquelle il avait jeté la crise de la nuit et il se serait laissé pendre en disant « Ça ne fait rien, ma femme va venir me décrocher. » Pour augmenter le tapage et secouer une plus longue épouvante sur la ville endormie, il pria Granoud de se rendre à la cathédrale et de faire sonner le Tocsin au premier coup de feu. Le nom du marquis devait l'ouvrir la porte du Bedeau. Et dans l'ombre, dans le silence noir de la cour, les gardes nationaux que l'anxiété effarait attendait, les yeux fixés sur le porche, impatient de tirer, comme à l'affût d'une bande de loups. Cependant, Macar avait passé la journée chez Tante Dide. Il s'était allongé sur le vieux coffre en regrettant le divan de M. Garçonnet. À plusieurs reprises, il eut une envie folle d'aller écorner ses 200 francs dans quelques cafés voisins. Cet argent, qu'il avait mis dans une des poches de son gilet, lui brûlait le flanc. Il employa le temps à le dépenser en imagination. Sa mère, chez laquelle depuis quelques jours ses enfants accouraient et perdus la mine pâle, sans qu'elle sortit de son silence, sans que sa figure perdît son immobilité morte, tourna autour de lui avec ses mouvements roides d'automate, ne paraissant même pas s'apercevoir de sa présence. Elle ignorait les peurs qui bouleversaient la ville close. Elle était à mille lieux de plaçants, montée dans cette continuelle idée fixe qui tenait ses yeux ouverts, vides de pensée, à cette heure pourtant, une inquiétude, un souci humain faisait par instant battre ses paupières. Antoine, ne pouvant résister au désir de manger un bon morceau, l'envoyait chercher un poulet rôti chez un traiteur du faubourg. Quand il fut d'attabler, « Hein ? » lui dit-il, « Tu ne manges pas souvent du poulet. C'est pour ceux qui travaillent et qui savent faire leurs affaires. Toi, tu as toujours tout gaspillé. Je parie que tu donnes tes économies à cette sainte nitouche de Sylvère. Il a une maîtresse, le sournois. Va, si tu as un magot caché dans quelques coins, il te le fera sauter joliment un jour. » Il ricanait. Il était tout brûlant d'une joie fauve. L'argent qu'il avait en poche, la trahison qu'il préparait, la certitude de s'être vendu à un bon prix, l'emplissait du contentement des gens mauvais qui redeviennent naturellement joyeux et railleurs dans le mal. Tandide n'entendit que le nom de Sylvère. « Tu l'as vu ? » demanda-t-elle, ouvrant enfin les lèvres. « Qui, Sylvère ? » répondit Antoine. Il se promenait au milieu des insurgés avec une grande fille rouge au bras. S'il attrapait quelques prunes, ce serait bien fait. La gueule le regarde affixement et d'une voix grave. « Pourquoi ? » dit-elle simplement. « Eh, on n'est pas bête comme lui, » reprit-il embarrassé. « Est-ce qu'on va risquer sa peau pour des idées ? » « Moi, j'ai arrangé mes petites affaires, je ne suis pas un enfant. » mais étant dite ne l'écoutait plus, elle murmurait. « Il avait déjà du sang plein les mains. On me le tuera comme l'autre. Ses oncles lui enverront les gendarmes. » « Qu'est-ce qui vous marmotez donc là ? » dit son fils qui achevait la carcasse du poulet. « Vous savez, j'aime qu'on m'accuse en face. Si j'ai quelquefois causé de la République avec le petit, c'était pour le ramener à des idées plus raisonnables. Il était ok. Moi, j'aime la liberté, mais il ne faut pas qu'elle dégénère en licence. Et quant à Rougon, il a mon estime. C'est un garçon de tête et de courage. Il avait le fusil, n'est-ce pas ? interrompit Tandide, dont l'esprit perdu semblait suivre au loin Sylvère sur la route. « Le fusil ? Ah oui, la carabine de Macar ! » reprit Antoine après avoir jeté un coup d'œil sur le manteau de la cheminée où l'arme était pendue d'ordinaire. Je crois la lui avoir vu entre les mains. Un joli instrument pour courir les champs avec une fille au bras. Quel imbécile ! Et il creut devoir faire quelque plaisanterie grâce. Tandide s'était remise à tourner dans la pièce. Elle ne prononça plus une parole. Vers le soir, Antoine s'éloigna après avoir mis une blouse et enfoncé sur ses yeux une casquette profonde que sa mère alla lui acheter. Il rentra dans la ville comme il en était sorti en comptant une histoire aux gardes nationaux qui gardaient la porte de Rome. Puis il gagna le vieux quartier où, mystérieusement, il se glissa de porte en porte. Tous les républicains exaltés, tous les affiliés qui n'avaient pas suivi la bande se trouvèrent vers 9 heures réunis dans un café-borne où Macar leur avait donné rendez-vous. Quand il y eut là une cinquantaine d'hommes, il leur tint un discours où il parla d'une vengeance personnelle à satisfaire, de victoires à emporter, de joues honteux à secouer et finit en se faisant fort de leur livrer la mairie en dix minutes. Il en sortait, elle était vide. Le drapeau rouge y flotterait cette nuit même s'il le voulait. Les ouvriers se consultèrent. À cette heure, la réaction agonisait. Les insurgés étaient aux portes. Il serait honorable de ne pas les attendre pour reprendre le pouvoir, ce qui permettrait de les recevoir en frères, les portes grandes ouvertes, les rues et les places pavoisées. D'ailleurs, personne ne se défiait de Macar. Sa haine contre les rougons, la vengeance personnelle dont il parlait répondait de sa loyauté. Il fut convenu que tous ceux qui étaient chasseurs et qui avaient chez eux un fusil iraient le chercher et qu'à minuit, la bande se trouverait sur la place de l'hôtel de ville. Une question de détail faillit les arrêter. Ils n'avaient pas de balle, mais ils décidèrent qu'ils changeraient leurs armes avec du plomb à perdrie, ce qui même était inutile puisqu'ils ne devaient rencontrer aucune résistance. Une fois encore, Plaçant vit passer dans le clair de l'une nuée de ses rues des hommes armés qui filaient le long des maisons. Lorsque la bande se trouva réunie devant l'hôtel de ville, Macar, tout en ayant l'œil au guet, s'avança ardiment. Il frappa et quand le concierge dont la leçon était faite demanda ce qu'on voulait, il lui fit des menaces si épouvantables que cet homme, feignant l'effroi, se hâta d'ouvrir. La porte tourna lentement à deux battants. Le porche se creusa, vide et béant. Alors Macar cria d'une voix forte « Venez, mes amis ! » C'était le signal. Lui se jeta vivement de côté et tandis que les républicains se précipitaient, du noir de la cour sortirent un torrent de flammes et une grève de balles qui passèrent avec un roulement de tonnerre sous le porche béant. La porte vomissait la mort. Les gardes nationaux et désaspérés par l'attente, pressés d'être délivrés du cauchemar qui pesait sur eux dans cette cour morne, avaient lâché leur feu, tous à la fois, avec une hâte fébrile. L'éclair fut si vif que Macar aperçut distinctement dans la lueur fauve de la poudre Rougon qui cherchait à viser. Il crut voir le canon de fusil dirigé sur lui. Il se rappela la rougeur des Félicités et se sauva en murmurant. « Pas de bêtises ! Le coquin me tuerait. Il me doit 800 francs ! » Cependant, un hurlement était monté dans la nuit. Les républicains, surpris, criant à la trahison, avaient lâché leur feu à leur tour. Un garde national vint tomber sous le porche. Mais eux, ils laissaient trois morts. Ils prèrent la fuite, sortant au cadavre affolé, répétant dans les ruelles silencieuses « On assassine nos frères ! » d'une voix désespérée qui ne trouvait pas d'écho. Les défenseurs de l'ordre, ayant eu le temps de recharger leurs armes, se prospitèrent alors sur la place vide comme des furieux et envoyèrent des balles à tous les angles des rues aux endroits où le noir d'une porte, l'ombre d'une lanterne, la saillie d'une borne, leur faisaient voir des insurgés. Ils restèrent là dix minutes à décharger leur fusil dans le vide. Le guet-tapen avait éclaté comme un coup de foudre dans la ville endormie. Les habitants des rues voisines, réveillés par le bruit de cette fusillade infernale, s'étaient assis sur leur séant, les dents claquant de peur. Pour rien au monde, ils n'auraient mis le nez à la fenêtre. Et lentement, dans l'air déchiré par les coups de feu, une cloche de la cathédrale sonna le toxin. Sur un rythme si irrégulier, si étrange, qu'on eût dit un martèlement d'enclume, un retentissement de chaudron colossal battu par le bras d'un enfant en colère. Cette cloche hurlante que les bourgeois ne reconnurent pas les terrifia plus encore que les détonations des fusils. Et il y en eut qu'ils crurent entendre les bruits d'une file interminable de canons roulant sur le pavé. Ils se recouchèrent, ils s'allongèrent sous leur couverture, comme s'ils eussent couru quelques dangers à se tenir sur l'orcéan, au fond des alcôves dans les chambres closes. Le drap au menton, la respiration coupée, ils se firent tout petits, tandis que les cornes de leur foulard leur tombaient dans les yeux et que leurs épouses, à leur côté, enfonçaient la tête dans l'oreiller en se pâvant. Les gardes nationaux restés au rempart avaient, eux aussi, entendu les coups de feu. Ils accoururent à la démandade par groupe de cinq ou six, croyant que les insurgés étaient entrés au moyen de quelques souterrains et troublant le silence des rues du tapage de leur course ahurie. Roudier arriva à des premiers, mais Rougon les renvoya à leur poste en leur disant sévèrement qu'on n'abandonnait pas ainsi les portes d'une ville. Consternés de ce reproche, car, dans leur panique, ils avaient en effet laissé les portes sans un défenseur, ils reprirent leur galop, ils repassèrent dans les rues avec un fracas plus épouvantable encore. Pendant une heure, Blaçant put croire qu'une armée affolée le traversait en tous sens. La fusillade, le taux de sein, les marches et les contremarches des gardes nationaux, leurs armes qui traînaient comme des gourdins, leurs appels effarés dans l'ombre, faisaient un vacarme assourdissant de villes prises d'assaut et livrées au pillage. Ce fut le coup de grâce pour les malheureux habitants qui crurent tous à l'arrivée des insurgés. Ils avaient bien dit que ce serait l'ennui suprême que, plaçant avant le jour, s'abîmerait sous terre ou s'évaporerait en fumée. Et dans leur lit, ils attendaient la catastrophe, fous de terreur, s'imaginant par instant que leur maison remuait déjà. Granou sonnait toujours le tocsin. Quand le silence fut retombé sur la ville, le bruit de cette cloche devint lamentable. Rougon, que la fièvre brûlait, se sentit exaspéré par ses sanglots lointains. Il courut à la cathédrale dont il troua la petite porte ouverte. Le bedo était sur le seuil. « Hé, il y en a assez ! » cria-t-il à cet homme. « On dirait quelqu'un qui pleure, c'est énervant ! » « Mais ce n'est pas moi, monsieur ! » répondit le bedo d'un air désolé. « C'est monsieur Granou qui est monté dans le clocher ! » « Il faut vous dire que j'avais retiré le bâton de la cloche par ordre de monsieur le curé, justement pour éviter qu'on s'en a le tocsin. » Monsieur Granou n'a pas voulu entendre en raison, il a grimpé quand même. « Je ne sais pas avec quoi diable il peut faire ce bruit ! » Rougon monta précipitamment l'espélier qui menait aux cloches en criant. « Assez ! Assez ! Pour l'amour de Dieu, finissez donc ! » Quand il fut en haut et l'aperçut, dans un rayon de lune qui entrait par la denture de Nogive, Granou, sans chapeau, l'air furieux, tapant devant lui avec un gros marteau, et qu'il y allait de bon cœur, il se renversait, prenait un élan et tombait sur le bronze sonore comme s'il eût voulu le fendre. Toute sa personne grasse se ramassait. Puis, quand il s'était jeté sur la grosse cloche immobile, les vibrations le renvoyaient en arrière et il revenait avec un nouvel emportement. On aurait dit un forgeron battant un fer chaud, mais un forgeron en redingote, court et chauve, d'attitude maladroite et rageuse. La surprise floua un instant rougon devant ce bourgeois endiablé, se battant avec une cloche dans sa rayon de lune. Alors il comprit les bruits de chaudron de cet étrange sonneur secoué sur la ville. Il lui cria de s'arrêter. L'autre n'entendit pas. Il dut le prendre par sa redingote et Granou, le reconnaissant. « Ah ! » dit-il d'une voix triomphante. « Vous avez entendu ? J'ai essayé d'abord de taper sur la cloche avec les poings. Ça me faisait mal. Heureusement, j'ai trouvé ce marteau. Encore quelques coups, n'est-ce pas ? » Mais Rougon l'emmena. Granou était radieux. Il s'essuyait le front. Il faisait promettre à son compagnon de bien dire le lendemain que c'était avec un simple marteau qu'il avait fait tout ce bruit-là. Quel exploit et quelle importance allait lui donner cette furieuse sonnerie. Vers le matin, Rougon songea à rassurer Félicité. Par ses ordres, les gardes nationaux s'étaient enfermés dans la mairie. Il avait défendu qu'on releva les morts sous prétexte qu'il fallait un exemple au peuple du quartier. Et lorsque, pour courir à la rue de la Bagne, il traversa la place dont la lune s'était retirée, il posa le pied sur la main d'un des cadavres, crispé au bord d'un trottoir. Il faillit tomber. Cette main molle qui s'écrasait sous son talon lui causa une sensation indéfinissable de dégoût et d'horreur. Il suivit les rues désertes à grandes enjambées, croyant sentir derrière son dos un point sanglant qui le poursuivait. « Il y en a quatre par terre ! » dit-il en l'entrant. Ils se regardèrent, comme étonnés eux-mêmes de leur crime. La lampe donnait à leur pâleur une teinte de cire jaune. « Les as-tu laissés ? » demanda Félicité. « Il faut qu'on les trouve là ! » « Parbleu, je ne les ai pas ramassés, ils sont sur le dos. J'ai marché sur quelque chose de mou. » Il regarda son soulier. Le talon était plein de sang. Pendant qu'il mettait une autre paire de chaussures, Félicité reprit « Eh bien, tant mieux, c'est fini ! On ne dira plus que tu tires des coups de fusil dans les glaces ! » La fusillade, que les rougons avaient imaginé pour se faire accepter définitivement comme les sauveurs de plaçants, jeta à leurs pieds la ville épouvantée et reconnaissante. Le jour grandit, morne, avec ses mélancolies grises des matinées d'hiver. Les habitants, n'entendant plus rien, là de trembler dans leur drap, se hasardèrent. Il en vint dix à quinze. Puis, le bruit courant que les insurgés avaient pris la fuite en laissant des morts dans tous les ruisseaux, plaçant entier, se leva, descendit sur la place de l'hôtel de ville. Pendant toute la matinée, les curieux défilèrent autour des quatre cadavres. Ils étaient horriblement mutilés. Un surtout, qui avait trois balles dans la tête. Le crâne, soulevé, laissait voir la cervelle à nu. Mais le plus atroce des quatre était le garde national, tombé sous le porche. Il avait reçu en pleine figure toute une charge de ce plomb à perdri dont s'étaient servis les républicains à faute de balle. Sa face, trouée, criblée, suivait le sang. La foule s'emplit les yeux de cette horreur longuement, avec cette avidité des poltrons pour les spectacles ignobles. On reconnut le garde national. C'était le charcutier du Bruel, celui que Roudier accusait, le lundi matin, d'avoir tiré avec une vivacité coupable. Des trois autres morts, deux étaient des ouvriers chapeliers. Le troisième resta inconnu. Et devant les mains rouges qui tâchaient le pavé, des groupes béants frissonnaient, regardant derrière eux d'un air de méfiance, comme si cette justice sommaire qui avait, dans les ténèbres, rétabli l'ordre à coups de fusil, les guettait, épiaient leurs gestes et leurs paroles, prêtes à les fusiller à leur tour, s'ils ne baisaient pas avec enthousiasme la main qui venait de les sauver de la démagogie. La panique de la nuit grandit encore l'effet terrible causé le matin par la vue des quatre cadavres. Jamais l'histoire vraie de cette fusillade ne fut connue. Les coups de feu des combattants, les coups de marteau de granou, la débandade des gardes nationaux lâchés dans les rues avaient empli les oreilles de bruits si terrifiants que le plus grand nombre rêva toujours une bataille gigantesque livrée à un nombre incalculable d'ennemis. Quand les vainqueurs, grossissant le chiffre de leur adversaire par une ventardisse instinctive parlèrent d'environ cinq cents hommes on se récria. Des bourgeois prétendirent s'être mis à la fenêtre et avoir vu passer pendant plus d'une heure le flot épais des fuyards. Tout le monde d'ailleurs avait entendu courir les bandits sous les croisés. Jamais cinq cents hommes n'auraient pu de la sorte éveiller une ville en sursaut. C'était une armée, une belle et bonne armée que la brave ministre de Plaçant avait fait rentrer sous terre. Ce mot que prononça Rougon, ils sont rentrés sous terre parut d'une grande justesse car les postes chargés de défendre les remparts jurèrent toujours leur grand Dieu que pas un homme n'était entré ni sorti. Ce qui ajouta au fait d'armes une pointe de mystère, une idée de diable cornu s'abîmant dans les flammes qui acheva de détraquer des imaginations. Il est vrai que les postes évitaient de raconter leur galop furieux. Aussi, les gens les plus raisonnables s'arrêtèrent-ils à la pensée qu'une bande d'insurgés avait dû pénétrer par une brèche, par un trou quelconque. Plus tard, des bruits de trahison se répandirent. On parla d'un guet-apens. Sans doute, les hommes menés par Macart à la tuerie ne puent regarder l'atroce vérité. Mais une telle terreur régnait encore. La vue du sang avait jeté à la réaction un tel nombre de poltrons qu'on attribua à ces bruits à la rage des publics invaincus. On prétendit d'autre part que Macart était prisonnier de Rougon et que celui-ci le gardait dans sa cachot humide où il le laissait lentement mourir de faim. Cet horrible conte fit saluer Rougon jusqu'à terre. Ce fut ainsi que ce grotesque, ce bourgeois ventru, mou et blême, devint, en une nuit, un terrible mosqueux dont personne n'osa plus rire. Il avait mis un pied dans le sang. Le peuple du vieux quartier reste un muet d'effroi devant les morts. Mais, vers 10 heures, quand les gens comme il le faut de la ville neuve arrivèrent, la place s'emplit de conversations sourdes, d'exclamations étouffées. On parlait de l'autre attaque, de cette prise de la mairie dans laquelle une glace seule avait été blessée. Et cette fois, on ne plaisantait plus Rougon. On le nommait avec un respect effrayé. C'était vraiment un héros, un sauveur. Les cadavres, les yeux ouverts, regardaient ces messieurs, les avocats et les rentiers qui frissonnaient en murmurant que la guerre civile a de bien tristes nécessités. Le notaire, le chef de la députation envoyé la veille à la mairie, allaient de groupe en groupe rappelant le « Je suis prêt » de l'homme énergique auquel on devait le salut de la ville. Ce fut un applaudissement général. Ceux qui avaient le plus cruellement raillé les 41, ceux surtout qui avaient traité les rougons d'intrigants et de lâches, tirant des coups de fusil en l'air, parlèrent les premiers de desserner une couronne de laurier aux grands citoyens dont plaçants seraient éternellement glorieux, car les mards de sang séchaient sur le pavé. Les morts disaient par leurs blessures à quelle audace le parti du désordre, du pillage, du meurtre en étaient venus et quelles mains de fer il avait fallu pour étouffer l'insurrection. Et Granou, dans la foule, recevait des félicitations et des poignées de main. On connaissait l'histoire du marteau. Seulement, par un mensonge innocent dont il n'eut bientôt plus conscience lui-même, il prétendit qu'ayant vu les insurgés le premier, il s'était mis à taper sur la cloche pour sonner l'alarme. Sans lui, les gardes nationaux se trouvaient massacrés. Cela doubla son importance. Son esploi fut déclaré prodigieux. On ne l'appelait plus que « Monsieur Isidore, vous savez, le monsieur qui assonnait le taux de seins avec un marteau ! » Bien que la phrase fût un peu longue, Granou lui prise volontiers comme titre nobilière. Et, ils ont depuis désormais prononcé devant lui le mot « marteau » sans qu'il crût à une délicate flatterie. Comme on enlevait les cadavres, Aristide vint les flairer. Il les regarda sur tous les sens, humant l'air, interrogeant les visages. Il avait la mine sèche, les yeux clairs. De sa main, la veille envahiotée, libre à sept heures, il souleva la blouse d'un des morts pour mieux voir sa blessure. Cet examen parut le convaincre. Lui ôtait un doute. Il serra les lèvres, resta là un moment sans dire un mot, puis se retira pour aller presser la distribution de l'indépendant dans lequel il avait mis un grand article. Le long des maisons, il se rappelait ce mot de sa mère. « Tu verras demain. » Il avait vu. C'était très fort. Ça l'épouvantait même un peu. Cependant, Rougon commençait à être embarrassé de sa victoire. Seul dans le cabinet de M. Carsonnet, écoutant les bruits sourds de la foule, il éprouvait un étrange sentiment qui l'empêchait de se montrer au balcon. Ce sang, dans le tel qu'il avait marché, lui engondissait les jambes. Il se demandait ce qu'il allait faire jusqu'au soir. Sa pauvre tête vide, détraquée par la crise de la nuit, cherchait avec désespoir une occupation, un ordre à donner, une mesure à prendre qui put le distraire. Mais il ne savait plus. Où donc féliciter le menait-elle ? Était-ce fini ? Allait-il falloir encore tuer du monde ? La peur le reprenait. Il lui venait des doutes terribles. Il voyait l'enceinte des remparts trouvés de tous côtés par l'armée vengeresse et républicains. Lorsqu'un grand cri « Les insurgés ! Les insurgés ! » éclata sous les fenêtres de la mairie. Il se leva d'un bond et soulevant un rideau, il regarda la foule qui courait éperdue sur la place. À ce coup de foudre, en moins d'une seconde, il se vit ruiné, pillé, assassiné. Il maudit sa femme, il maudit la ville entière. Et comme il regarda derrière lui d'un air louche cherchant une issue, il entendit la foule éclater en applaudissement, pousser des cris de joie, ébranler les vitres d'une allégresse folle. Il revint à la fenêtre. Les femmes agitaient leurs mouchoirs, les hommes s'embrassaient. Il y en avait qui se prenaient par la main et qui dansaient. Stupide, il resta là, ne comprenant plus, sentant sa tête tourner. Autour de lui, la grande mairie, déserte et silencieuse, l'épouvantait. Rougon, quand il se confessa à Félicité, ne put jamais dire combien de temps avait duré son supplice. Il se souvint seulement qu'un bruit de pas, éveillant les échos des vastes salles, l'avait tiré de sa stupeur. Il attendait des hommes en blouse, armés de faux et de gourdins. Et ce fut la commission municipale qui entra, correcte, en habit noir, l'air radieux. Pas un membre ne manquait. Une heureuse nouvelle avait guéri tous ses messieurs à la fois. Granoux se jeta dans les bras de son cher président. Les soldats ! Péguilla-t-il les soldats ! Un régiment venait en effet d'arriver, sous les ordres du colonel Masson et de M. de Blériot, préfet du département. Les fusils, aperçus des remparts au loin dans la plaine, avaient d'abord fait croire à l'approche de sa surgée. L'émotion de Rougon fut si forte que deux grosses larmes coulèrent sur ses joues. Il pleurait, le grand citoyen. La commission municipale regarda tomber ses larmes avec une admiration respectueuse. Mais Granoux se jeta de nouveau au cou de son ami en criant. « Ah, que je suis heureux ! Vous savez, je suis un homme franc, moi ! Eh bien, nous avions tous peur, tous, n'est-ce pas, messieurs ? Vous seuls étiez grands, courageux, sublimes ! Quelle énergie il a dû vous falloir ! Je le disais tout à l'heure à ma femme, Rougon est un grand homme, il mérite d'être décoré ! » Alors, ces messieurs parlèrent d'aller à la rencontre du préfet. Rougon, étourdi, suffoqué, ne pouvant croire à ce triomphe brusque, balbutia comme un enfant. Il reprit haleine, il descendit, calme, avec la dignité que réclamait cette solennelle occasion. Mais l'enthousiasme qui accueillit la commission et son président sur la place de l'hôtel de ville faillit troubler de nouveau sa gravité de magistrat. Son nom circulait dans la foule, accompagné cette fois des éloges les plus chauds. Il entendit tout un peuple refaire l'aveu de Granoux, le traité de héros, resté debout et inébranlable au milieu de la panique universelle. Et jusqu'à la place de la sous-préfecture, où la commission rencontra le préfet, il but sa popularité et sa gloire avec des pamoisons secrètes de femmes amoureuses dont les désirs sont enfin assouvis. Monsieur de Blériot et le colonel Masson entrèrent seuls dans la ville, laissant la troupe camper sur la route de Lyon. Ils avaient perdu un temps considérable, trompés sur la marche des insurgés. D'ailleurs, ils les savaient maintenant hors chair. Ils ne devaient s'arrêter qu'une heure à Plaçant, le temps de rassurer la population et de publier les cruelles ordonnances qui décrétaient la mise sous séquestre des biens des insurgés et la mort pour tout individu surpris les armes à la main. Le colonel Masson eut un sourire lorsque le commandant de la guerre nationale fit tirer les verrous de la porte de Rome avec un bruit épouvantable de vieilles ferrailles. Le poste accompagna le préfet et le colonel comme garde d'honneur. Tout le long du cours sauvaire, Roudier raconta à ses messieurs l'épopée de Rougon, les trois jours de panique terminés par la victoire éclatante de la dernière nuit. Aussi, quand les deux cortèges se trouvèrent face à face, Monsieur de Blériot s'avança-t-il vivement vers le président de la commission, lui serrant les mains, le félicitant, le priant de veiller encore sur la ville jusqu'au retour des autorités. Et Rougon saluait tandis que le préfet, arrivé à la porte de la sous-préfecture où il désirait se reposer un moment, disait à voix haute qu'il n'oublierait pas dans son rapport de faire connaître sa belle et courageuse conduite. Cependant, malgré le froid vif, tout le monde se trouvait aux fenêtres. Félicité, se penchant à la sienne au risque de tomber, était toute pâle de joie. Justement, Aristide, venait d'arriver avec un numéro de l'indépendant dans lequel il s'était nettement déclaré en faveur du coup d'État qu'il accueillait comme l'horreur de la liberté dans l'ordre et de l'ordre dans la liberté. Et il avait fait aussi une délicate allusion au salon jaune, reconnaissant ses torts, disant que la jeunesse est présomptueuse et que les grands citoyens se taisent, réfléchissent dans le silence et laissent passer des insultes pour se dresser debout dans leur héroïsme au jour de lutte. Il était surtout content de cette phrase. Sa mère trouva l'article supérieurement écrit. Elle embrassa le cher enfant, le mit à sa droite. Le marquis de Carnavant, qui était également venu la voir, là de se cloîtrer, pris d'une curiosité furieuse, s'accouda à sa gauche sur la rampe de la fenêtre. Quand M. de Blériot sur la place tendit la main à Rougon, Félicité pleura. « Oh, vois, vois, dit-elle à Aristide. Il lui a serré la main. Tiens, il la lui prend encore. » Et jetant un coup d'œil sur les fenêtres où les têtes s'entassaient, qu'ils doivent rager. Regarde donc la femme à M. Perrot. Elle morse au mouchoir. Et là-bas, les filles du notaire et Mme Massicot et la famille Brunet. Quelle figure, hein, comme l'ornée s'allonge. Ah, dame, c'est notre tour maintenant. Elle suivit la scène qui se passait à la porte de la sous-préfecture avec des ravissements, des frétillements qui secouaient son corps de cigales ardentes. Elle interprétait les moindres gestes. Elle inventait les paroles qu'elle ne pouvait saisir. Elle disait que Pierre saluait très bien. À un moment, elle devint maussade quand le préfet accorda un mot à ce pauvre granou qui tournait autour de lui qu'étant un éloge. Sans doute, M. de Blériot connaissait déjà l'histoire du marteau. Car l'ancien marchand d'amande rougit comme une jeune fille et paru dire qu'il n'avait fait que son devoir. Mais ce qui la fâcha plus encore, ce fut la trop grande bonté de son mari qui présenta Vuillet à ses messieurs. Vuillet, il est vrai, se coulait entre eux et Vrougon se trouva forcé de le nommer. Quel intriguant, murmura Félicité. Il se fourre partout. Ce pauvre chéri doit être si troublé. Voilà le connex qui lui parle. Qu'est-ce qu'il peut bien lui dire ? « Hé, petite ! » répondit le marquis avec une finie ironie. « Il le complimente d'avoir si soigneusement fermé les portes. » « Mon père a sauvé la ville, » dit Aristide d'une voix sèche. « Avez-vous vu les cadavres, monsieur ? » M. de Carnavant ne répondit pas. Il se retira même de la fenêtre et alla s'asseoir dans sa fauteuil en hochant la tête d'un air légèrement dégoûté. À ce moment, le préfet ayant quitté la place, Rougon a couru, se jeta au cou de sa femme. « Ah, ma bonne ! » elle busquait-il. Il ne put en dire davantage. Félicité lui fut aussi embrassée Aristide en lui parlant du superbe article de l'indépendant. Pierre aurait également baisé le marquis sur les joues tant il était ému. Mais sa femme le prit à part et lui donna la lettre de gêne qu'elle avait remise sous enveloppe. Elle prétendit qu'on venait de la porter. Pierre, triomphant, la lui rendit après l'avoir lu. « Tu es une sorcière, » lui dit-il en riant. « Tu as tout deviné. » « Ah, quelle sottiche j'allais faire sans toi. » « Va, nous ferons nos petites affaires ensemble. Embrasse-moi, tu es une brave femme. » Il la prit dans ses bras tandis qu'elle échangeait avec le marquis à discret sourire. Fin de la section 15. Section 16 de la Fortune des Rougons par Émile Zola. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public lu par Bidou. Chapitre 7 Ce fut seulement le dimanche, le surlendemain de la tuerie de Saint-Trour, que les troupes repassèrent par Plaçant. Le préfet et le colonel, que M. Garçonnet avait invité à dîner, entrèrent seuls dans la ville. Les soldats firent le tour des remparts et allèrent camper dans le Faubourg sur la route de Nice. La nuit tombait. Le ciel, couvert depuis le matin, avait d'étranges reflets jaunes qui éclairaient la ville d'une clarté louche, pareille à ces lueurs cuivrées des temps d'orage. L'accueil des habitants fut peureux. Ces soldats, encore saignants, qui passaient, là et muets, dans le crépuscule sale, dégoûtèrent les petits bourgeois propres du cours et ces messieurs, en se reculant, se racontaient à l'oreille d'épouvantables histoires de fusillades, de représailles farouches dont le pays a conservé la mémoire. La terreur du coup d'État commençait, terreur éperdue, écrasante, qui teint le midi frissonnant pendant de longs mois. Plaçant, dans son effroi et sa haine des insurgés, avait pu accueillir la troupe. À son premier passage, avait des cris d'enthousiasme. Mais, à cette heure, devant ce régiment sombre, qui tirait sur un mot de son chef, les rentiers eux-mêmes, et jusqu'au notaire de la ville neuve, s'interrogeaient avec anxiété, se demandaient s'ils n'avaient pas commis quelques pécadilles politiques méritant des coups de fusil. Les autorités étaient revenues depuis la veille, dans deux carrioles louées à Saint-Rour. Leur entrée imprévue n'avait rien eu de triomphale. Rougon rendit au maire son fauteuil sans grande tristesse. Le tour était joué. Il attendait de Paris, avec fièvre, la récompense de son civisme. Le dimanche, il ne l'espérait que pour le lendemain, il reçut une lettre de gêne. Félicité avait eu soin dès le jeudi d'envoyer à son fils les numéros de la Gazette et de l'indépendant qui, dans une seconde édition, avaient raconté la bataille de la nuit et l'arrivée du préfet. Eugène répondait, courrier pas courrier, que la nomination de son père à une recette particulière allait être signée. Mais, disait-il, il voulait sur le champ lui annoncer une bonne nouvelle. Il venait d'obtenir pour lui le ruban de la Légion d'honneur. Félicité pleura, son mari décoré, son rêve d'orgueil n'était jamais allé jusque-là. Rougron, pâle de joie, dit qu'il fallait le soir même donner un grand dîner. Il ne comptait plus. Il aurait jeté au peuple, par les deux fenêtres du salon jaune, ses dernières pièces de 100 sous pour célébrer ce beau jour. Écoute, dit-il à sa femme, tu inviteras Cicardo, il y a assez longtemps qu'il m'ennuie avec sa rosette, celui-là. Puis, Granou et Roudier, auxquels je ne suis pas fâché de faire sentir que ce n'est pas leurs gros sous qui leur donneront jamais la croix. Vuillet est un fesse Mathieu, mais le triomphe doit être complet. Préviens-le, ainsi que tout le frottin. J'oubliais, tu iras en personne chercher le marquis. Nous le mettrons à ta droite. Il fera très bien à notre table. Tu sais que M. Carsenet traite le colonel et le préfet. C'est pour me faire comprendre que je ne suis que rien. Je me mode bien de sa mairie. Elle ne lui rapporte pas un sou. Il m'a invité, mais je dirais que j'ai du monde moi aussi. Tu iras rire jaune demain. Et mets les petits plats dans les grands. Fais tout apporter de l'hôtel de Provence. Il faut enfoncer le dîner du maire. Félicité se mit en campagne. Pierre, dans son ravissement, éprouvait encore une vague inquiétude. Le coup d'État allait payer ses dettes. Son fils Aristide pleurait ses fautes et il se débarrassait enfin de Macar. Mais il craignait quelques sottises de son fils Pascal. Il était surtout très inquiet sur le sort réservé à Sylvère. Donc il le plaignait le moins du monde. Il redoutait simplement que l'affaire du gendarme ne vint devant les assises. Ah ! Si une balle intelligente avait pu le délivrer de ce petit scélérat ! Comme sa femme le lui faisait remarquer le matin, les obstacles étaient tombés devant lui. Cette famille qui le déshonorait avait, au dernier moment, travaillait à son élévation. Ses fils, Eugène et Aristide, ses manchetous dont ils regrettaient si amèrement les mois de collège, payaient enfin les intérêts du capital dépensé pour leur instruction. Et il fallait que la pensée de ce misérable Sylvère troubla cette heure de triomphe. Pendant que Félicité courait pour le dîner du soir, Pierre apprit l'arrivée de la troupe et se décida à aller au renseignement. Sicardo, qui l'avait interrogé à son retour, ne savait rien. Pascal devait être resté pour soigner les blessés. Quant à Sylvère, il n'avait pas même été vu du commandant, qui le connaissait peu. Rougon se rendit au faubourg, se promettant de remettre à Macart, par la même occasion, les 800 francs, qu'il venait seulement de réaliser à grand peine. Mais lorsqu'il fut dans la cohue du campement, qu'il vit de loin les prisonniers assis en longue file sur les poutres de l'air Saint-Mitre et gardés par des soldats, le fusil au poing, il eut peur de se compromettre. Il fit la sournoisement chez sa mère avec l'intention d'envoyer la vieille femme chercher des nouvelles. Quand il entra dans la masure, la nuit était presque tombée. Il ne vit d'abord que Macart, fumant et buvant des petits verres. « C'est toi ? » « Ce n'est pas malheureux » murmura Antoine, qui s'était remis à tutoyer son frère. « Je me fais diablement vieux ici. As-tu l'argent ? » Mais Pierre ne répondit pas. Il venait à apercevoir son fils, Pascal, penché au-dessus du lit. Il l'interrogea vivement. Le médecin, surpris de ses inquiétudes qu'il attribua d'abord à cette endresse de père, lui répondit avec tranquillité que les soldats l'avaient pris et qu'il l'aurait fusillé sans l'intervention d'un brave homme qu'il ne connaissait point. Sauvé par son titre de docteur, il était revenu avec la troupe. Ce fut un grand soulagement pour Rougon. Encore un qui ne le compromettrait pas. Il témoignait sa joie par des poignées de main répétées lorsque Pascal termina en disant d'une voix triste « Ne vous réjouissez pas. Je viens de trouver ma pauvre grand-mère au plus mal. Je lui rapportais cette carabine à laquelle elle tient et, voyez, elle était là. Elle n'a plus bougé. » Les yeux de Pierre s'habituaient à l'obscurité. Alors, dans les dernières lueurs qui traînaient, il vit en dide, roide, morte, sous le lit. Ce pauvre corps que des névroses détraquaient depuis le berceau était vaincu par une crise suprême. Les nerfs avaient comme mangé le sang. Le sourd travail de cette chair ardente, s'épuisant, se dévorant elle-même dans une tardive chasteté, s'achevait, faisait de la malheureuse un cadavre. Tu n'es secou sélectrique seule, y avanisait encore. À cette heure, une douleur atroce semblait avoir hâté la lente décomposition de son être. Sa pâleur de nonne, de femme amelie par l'ombre et les renoncements du cloître, se tâchait de plaques rouges. Le visage convulsé, les yeux horriblement ouverts, les mains retournées et tordues, elle s'allongeait dans ses jupes qui dessinaient, en ligne sèche, les maigreurs de ses membres. Et, serrant les lèvres, elle mettait, au fond de la pièce noire, l'horreur d'une agonie muette. Rougon eut un geste d'humeur. Ce spectacle navrant lui fut très désagréable. Il avait du monde à dîner le soir. Il aurait été désolé d'être triste. Sa mère ne savait qu'inventer pour le mettre dans l'embarras. Elle pouvait bien choisir un autre jour. Aussi prit-il un air tout à fait rassuré en disant, « Bah, ça ne sera rien. Je l'ai vu cent fois comme cela. Il faut le laisser reposer, c'est le seul remède. » Pascal hocha la tête. « Non, cette crise ne ressemble pas aux autres, lui enmura-t-il. Je l'ai souvent étudié et jamais je n'ai remarqué de tels symptômes. Regardez donc ses yeux. Ils ont une fluidité particulière, des clartés pâles, très inquiétantes et le masque. Quelle épouvantable torsion de tous les muscles. » se penchant davantage, étudiant les traits de plus près, il continue à voix basse, comme se parlant à lui-même. « Je n'ai vu des visages pareils qu'aux gens assassinés, morts dans l'épouvante. Elle doit avoir eu quelques émotions terribles. Mais comment la crise était-elle venue ? » demanda Rougon, impatienté, ne sachant plus de quelle façon quitter la chambre. Pascal ne savait pas. Macar, en se versant un nouveau petit verre, raconta qu'ayant eu l'envie de boire un peu de cognac, il l'avait envoyée en chercher une bouteille. Elle était restée fort peu de temps dehors. Puis, en rentrant, elle était tombée roide par terre sans dire un mot. Macar avait dû la porter sur le lit. « Ce qui m'étonne, dit-il en manière de conclusion, c'est qu'elle n'ait pas cassé la bouteille. » Le jeune médecin réfléchissait. Il reprit au bout d'un silence. « J'ai entendu deux coups de feu en venant ici. Peut-être ces misérables ont-ils encore fusillé quelques prisonniers. Si elle a traversé les rangs des soldats à ce moment, la vue du sang a pu la jeter dans cette crise. Il faut qu'elle ait horriblement souffert. » Il avait heureusement la petite boîte de secours qu'il portait sur lui depuis le départ des insurgés. Il essaya d'introduire entre les dents serrées de Tandide quelques gouttes d'une liqueur rosâtre. Pendant ce temps, Macar demanda de nouveau à son frère. « As-tu l'argent ? » « Oui, je l'apporte. Nous allons terminer. » répondit Rougon, heureux de cette diversion. Alors Macar, voyant qu'il allait être payé, se mit à geindre. Il avait compris trop tard les conséquences de sa trahison. Sans cela, il aurait exigé une somme deux et trois fois plus forte. Et il se plaignait. Vraiment, mille francs, ce n'était pas assez. Ses enfants l'avaient abandonné. Il se trouvait seul au monde, obligé de quitter la France. Peu s'en fallut qu'il ne pleura en parlant de son exil. « Voyons, voulez-vous les 800 francs ? » dit Rougon, qui avait hâte de s'en aller. « Non, vrai, double la somme. Ta femme m'a filouté. Si elle m'avait carrément dit ce qu'elle attendait de moi, jamais je ne me serais compromis de la sorte pour si peu de choses. » Rougon aligna les 800 francs en or sur la table. « Je vous jure que je n'ai pas d'avantage, » reprit-il. « Se songerai à vous plus tard, mais par grâce. Partez dès ce soir. » Macar, maugréant, mâchant des lamentations sourdes, porta la table devant la fenêtre et se mit à compter les pièces d'or à la lueur mourant du crépuscule. Il faisait tomber de haut les pièces qui lui chatouillaient délicieusement le bout des doigts et dont le teintement emplissait l'ombre d'une musique claire. Il s'interrompit un instant pour dire « Tu m'as fait promettre une place, souviens-toi. Je veux rentrer en France. Une place de garde champêtre ne me déplairait pas dans un bon pays que je choisirais. Oui, oui, c'est convenu, » répondit Rougon. « Aviez-vous bien 800 francs ? » Macar se remit à compter. Les derniers louis teintaient lorsqu'un éclat de rire strident leur fit tourner la tête. Tante Dide était debout devant le lit, délacée, avec ses cheveux blancs dénoués, sa face pâle tachée de rouge. Pascal avait vainement essayé de la retenir. Les bras tendus, secoués par un grand frisson, elle hochait la tête, elle délirait. « Le prix du sang, le prix du sang, » dit-elle à plusieurs reprises. « J'ai entendu l'or, et ce sont eux, eux, qui l'ont vendu. Ah, les assassins, ce sont des loups ! » Elle écartait ses cheveux. Elle passait les mains sur son front, comme pour lire en elle. Puis, elle continua. « Je le voyais depuis longtemps, le front troué d'une balle. Il y avait toujours des gens dans ma tête qui le guettaient avec des fusils. Ils me faisaient signe qu'ils allaient tirer. C'est affreux. Je les sens qui me brisent les os et me vident le crâne. Oh, grâce, grâce, je vous en supplie, il ne lavera plus, il ne lavera plus, jamais, jamais. Je l'enfermerai. Je l'empêcherai d'aller dans ses jupes. Non, grâce, ne tirez pas. Ce n'est pas ma faute, si vous saviez. » Elle s'était presque mise à genoux, pleurant, suppliant, tendant ses pauvres mains tremblantes à quelques visions lamentables qu'elle apercevait dans l'ombre. Et brusquement, elle se redressa. Ses yeux s'agrandirent encore. Sa gorge convulsée laissa échapper un cri terrible, comme si quelques spectacles qu'elle seule voyait lui emplient une terreur folle. « Oh, le gendarme ! » dit-elle, étranglant, reculant, venant retomber sur le lit, où elle se roula avec de longs éclats de rire qui sonnaient furieusement. Pascal suivait la crise d'un œil attentif. Les deux frères, très effrayés, ne saisissant que des phrases décousues, s'étaient réfugiés dans un coin de la pièce, quand Rougon entendit le mot de gendarme et crut comprendre. Depuis le meurtre de son amant à la frontière, Tandine nourrissait une haine profonde contre les gendarmes et les douaniers qu'elle confondait dans une même pensée de vengeance. « Mais c'est l'histoire de braconniers qu'elle nous raconte là, murmura-t-il. » Pascal lui fit signe de se taire. La morigonde se relevait péniblement. Elle regarda autour d'elle d'un air de stupeur. Elle resta un instant muette, cherchant à reconnaître les objets, comme si elle se fût trouvée dans un lieu inconnu. Puis, avec une inquiétude subite, « Où est le fusil ? » demanda-t-elle. Le médecin lui mit la carabine entre les mains. Elle poussa un léger cri de joie. Elle la regarda longuement en disant à voix basse d'une voix chantante de petite fille. « C'est elle ! Oh ! Je le reconnais ! Elle est toute tâchée de sang ! Aujourd'hui, les tâches sont fraîches ! Ses mains rouges ont laissé sur la crosse des parts saignantes ! Ah ! Pauvre ! Pauvre Tandide ! » Sa tête malade tourna de nouveau. Elle devint pensive. « Le gendarme était mort ! » murmura-t-elle. « Et je l'ai vu ! Il est revenu ! Ça ne meurt jamais, ces gredins ! » Et reprise par une fureur sombre, agitant la carabine, elle s'avança vers ses deux fils, acculés, muet d'horreur. Ses jupes dénouées traînaient. Son corps tordu se redressait, demi-nu, affreusement creusé par la vieillesse. « C'est vous qui avez tiré ! » ria-t-elle. « J'ai entendu l'or, malheureuse ! Je n'ai fait que des loups, toute une famille, toute une portée de loups ! » Il n'y avait qu'un pauvre enfant et ils l'ont mangé. Chacun a donné son coup de dent. Ils ont encore du sang plein les lèvres. « Ah, les maudits ! Ils ont volé, ils ont tué ! Et ils vivent comme des messieurs ! Maudits ! Maudits ! Maudits ! » Elle chantait, elle riait, elle criait, elle répétait « Maudits ! » sur une étrange phrase musicale, pareil au bruit déchirant d'une fusillade. Pascal, les larmes aux yeux, la prit entre ses bras, la recoucha. Elle se laissa faire comme une enfant. Elle continua sa chanson, accélérant le rythme, battant la mesure sur le drap de ses mains sèches. « Voilà ce que je craignais, » dit le médecin. « Elle est folle. Le coup a été trop rude pour un pauvre être prédestiné comme elle aux névros aigus. Elle mourra dans une maison de fous ainsi que son père. Mais qu'a-t-elle pu voir ? » demanda Rougon en se décidant à quitter l'angle où il s'était caché. « J'ai un doute affreux, » répondit Pascal. « Je voulais vous parler de Sylvère quand vous êtes entré. Il est prisonnier. Il faut agir auprès du préfet, le sauver, s'il en est temps encore. » L'ancien marchand d'huile regarda son fils en palissant, puis d'une voix rapide. « Écoute, veille sur elle. Moi, je suis trop occupé ce soir. Nous verrons demain la faire transporter à la maison d'aliénés des Tuilettes. Vous, Macart, il faut partir cette nuit même. Vous me le jurez. Je vais aller trouver M. de Blériot. » Il balbutiait. Il brûlait d'être dehors dans le froid de la rue. Pascal fit de serre un regard pénétrant sur la folle, sur son père, sur son oncle. L'égoïsme du savant l'emportait. Il étudiait cette mère et ses fils avec l'attention d'un naturaliste surprenant les métamorphoses d'un insecte. Et il songeait à s'épousser d'une famille. D'une souche qui jette des branches diverses et dont la sève âcre charrie les mêmes germes dans les tiges les plus lointaines, différemment tordues selon les milieux d'ombre et de soleil. Il crut entrevoir un instant, comme au milieu d'un éclair, l'avenir des roubants macars, une meute d'appétit lâchée et assouvie dans un flamboiement d'or et de sang. Cependant, au nom de Sylvaire, Tandide avait cessé de chanter. Elle l'écouta un instant, ansieuse. Puis, elle se mit à pousser des hurlements affreux. La nuit était entièrement tombée. La pièce, toute noire, se creusait, lamentable. Les cris de la folle, qu'on ne voyait plus, sortaient des ténèbres, comme d'une tombe fermée. Rougon, la tête perdue, s'enfuit, poursuivi par ses ricanements qui sanglotaient plus cruels dans l'ombre. Comme il sortait de l'impasse Saint-Mitre, hésitant, se demandant s'il n'était pas dangereux de solliciter du préfet la grâce de Sylvère, il vit Aristide qui rôdait autour du champ de poutre. Ce dernier, ayant reconnu son père, a couru, l'ami n'inquiète et lui dit quelques mots à l'oreille. Pierre devint blême. Il jeta un regard effaré au fond de l'air, dans cette ténèbre qu'un feu de bohémien attachait seul une clarté rouge. Et tous deux disparurent par la rue de Rome, attendant le pas, comme s'ils avaient tué et relevant le collet de leur paletot pour ne pas être vus. « Ça m'évite une course, » murmura Ougon. « Allons dîner, on nous attend. » Lorsqu'ils arrivèrent, le salon jaune resplendissait. Félicité s'était multipliée. Tout le monde se trouvait là, Sicardo, Granou, Rouillet, Vuillet, les marchands d'huile, les marchands d'amande, la bande entière. Seul, le marquis avait prédesté ses rhumatismes. Il partait d'ailleurs pour un petit voyage. Ses bourgeois tachés de sang blessaient ses délicatesses et son parent, le comte de Valkyras, devait l'avoir prié d'aller se faire oublier quelques temps dans son domaine de corbière. Le refus de M. de Carnavant vetsa les rougons. Mais félicité se consola en se promettant d'étaler un plus grand lutte. Elle loua deux candélabres, elle commanda deux entrées et deux entremets de plus afin de remplacer le marquis. La table, pour plus de solennité, fut dressée dans le salon. L'hôtel de Provence avait fourni l'argenterie, la porcelaine, les cristaux, dès cinq heures, le couvert se trouva mis pour que les invités, en arrivant, puissent jouir du coup d'œil. Et il y avait, au debout, sur la nappe blanche, deux bouquets de roses artificielles dans des vases de porcelaine dorées à fleurs peintes. La société habituée du salon, quand ils furent réunis, ne put cacher l'admiration que lui causait un pareil spectacle. Ses messieurs souriaient d'un air embarrassé en échangeant des regards sournois qui signifiaient clairement « Ces rougons sont fous, ils jettent leur argent par la fenêtre. » La vérité était que Félicité, en allant faire les invitations, n'avait pu retenir sa langue. Tout le monde savait que Pierre était décoré et qu'on allait le nommer quelque chose, ce qui allongeait les nez simulièrement, selon l'expression de la vieille femme. Puis, disait Roudier, cette noire rôde se gonflait par trop. Au jour des récompenses, la bande de ces bourgeois qui s'étaient rués sur la république expirante en s'observant les uns les autres, en se faisant loire chacun de donner un coup de dents plus bruyant que celui du voisin, trouvaient mauvais que leurs hôtes usent tous les lauriers de la bataille. Ceux-mêmes qui avaient hurlé par tempérament, sans rien demander à l'Empire naissant, étaient profondément vetsés de voir que grâce à eux, le plus pauvre, le plus taré de tous, allait avoir le ruban rouge à la boutonnière. Encore, si l'on avait décoré tout le salon. Ce n'est pas que je tienne à la décoration, dit Roudier à Granoux, qui l'avait entraîné dans l'impression d'une fenêtre. Je l'ai refusé du temps de Louis-Philippe, lorsque j'étais fournisseur de la cour. Ah, Louis-Philippe était un bon roi. La France n'en trouvera jamais un pareil. Roudier redevenait orléaniste. Puis il ajouta avec l'hypocrisie matoise d'un ancien bonnetier de la rue Saint-Honoré. Mais vous, mon cher Granoux, croyez-vous que le ruban ne ferait pas bien à votre boutonnière ? Après tout, vous avez sauvé la ville autant que Rougon. Hier, chez des personnes très distinguées, on n'a jamais voulu croire que vous ayez pu faire autant de bruit avec un marteau. Granoux balbusqua un remerciement et, rougissant comme une vierge à son premier aveu d'amour, il se pencha à l'oreille de Roudier en murmurant. N'en dites rien, mais j'ai lieu de penser que Rougon demandera le ruban pour moi. C'est un bon garçon. L'ancien bonnetier devint grave et se montra dès lors d'une grande politesse. Vuillet étant venu causer avec lui de la récompense méritée qui venait de recevoir leur ami, il répondit très haut de façon à être entendu de féliciter, assise à quelques pas que des hommes comme Rougon honoraient la Légion d'honneur. Le libraire fit chorus. On lui avait, le matin, donné l'assurance formelle que la clientèle du collège lui était rendue. Quant à Sicardo, il éprouva d'abord un léger ennui à n'être plus le seul homme décoré de la bande. Selon lui, il n'y avait que les militaires qui useraient un ruban. Le courage de Pierre le surprenait. Mais, bonhomme, au fond, il s'échauffa et finit par crier que les Napoléons savaient distinguer les hommes de cœur et d'énergie. Aussi, Rougon et Aristide furent-ils reçus avec enthousiasme. Toutes les mains se tendirent vers eux. On alla jusqu'à s'embrasser. Angèle était sur le canapé à côté de sa belle-mère, heureuse, regardant la table avec l'étonnement d'une grosse mangeuse qui n'avait jamais vu autant de plats à la fois. Aristide s'approcha et Sicardo vint complimenter son genre du superbe article de l'Indépendant. Il lui rendait son amitié. Le jeune homme, aux questions paternelles qu'il lui adressait, répondit que son désir était de partir avec tout son petit monde pour Paris où son frère Eugène le pousserait. Mais il lui manquait 500 francs. Sicardo l'est promis en voyant déjà sa fille reçue aux Tuileries par Napoléon III. Cependant, Félicité avait fait un signe à son mari. Pierre, très entouré, questionné affectueusement sur sa pâleur, ne réussit qu'à s'échapper une minute. Il put murmurer à l'oreille de sa femme qu'il avait retrouvé Pascal et que Macar partait dans la nuit. Il baissa encore la voix pour lui apprendre la folie de sa mère en mettant un doigt sur sa bouche comme pour dire « Pas un mot, ça y a très notre soirée ». Félicité pinça les lèvres. Ils échangeaient un regard où ils lurent leur commune pensée. Maintenant, la vieille ne le gênerait plus. On raserait la mesure du braconnier comme on avait rasé les murs de l'entlot des Fouques et ils auraient à jamais le respect et la considération de plaçant. Mais les invités regardaient la table. Félicité fit asseoir ces messieurs. Ce fut une béatitude. Comme chacun prenait sa cuillère, Sicardo, d'un geste, demanda un moment de répit. Il se leva et gravement. « Messieurs, » dit-il, « je veux, au nom de la société, dire à notre hôte combien nous sommes heureux des récompenses que lui ont valu son courage et son patriotisme. Je reconnais que Rougon a eu une inspiration du ciel en restant à plaçant tandis que ses gueux nous traînaient sur les grandes routes. Aussi, j'applaudis des deux mains aux décisions du gouvernement. Laissez-moi achever. Vous féliciterez ensuite notre ami. Sachez donc que notre ami, fait chevalier de la Légion d'honneur, va en outre être nommé à une recette particulière. Il y eut un cri de surprise. On s'attendait à une petite place. Quelques-uns grimacèrent un sourire. Mais, la vue de la table aidant, les compliments recommencèrent de plus belle. Sicardot réclama de nouveau le silence. Attendez donc, reprit-il. Je n'ai pas fini. Rien qu'un mot. Il est à croire que nous garderons notre ami parmi nous grâce à la mort de M. Perrot. Tandis que les convives s'exclamaient, Félicité éprouva un élancement au cœur. Sicardot lui avait déjà compté la mort du receveur particulier. Mais, rappelé au début de ce dîner triomphal, cette mort, subite et affreuse, lui fit passer un petit souffle froid sur le visage. Elle se rappela son souhait. C'était elle qui avait tué cet homme. Et avec la musique claire de l'argenterie, les convives fêtaient le repas. En province, on mange beaucoup et bruyamment. Dès le relevé, ces messieurs parlaient tous à la fois. Ils donnaient le coup de pied de l'arne au vaincu, se jetaient des flatteries à la tête, faisaient des commentaires désobligeants sur l'absence du marquis. Et les nobles étaient d'un commerce impossible. Roudier finit même par laisser entendre que le marquis s'était fait excuser parce que la peur des insurgés lui avait donné la jaunisse. Au second service, ce fut une curée. Les marchands d'huile, les marchands d'amande, sauvaient la France. On trinqua à la gloire des rougons. Granoux, très rouge, commençait à balbusquer et Huillet, très pâle, était complètement gris. Mais Sicardo versait toujours, tandis qu'Angèle, qui avait déjà trop mangé, se faisait des verres d'eau sucrée. La joie d'être sauvée, de ne plus trembler, de se retrouver dans ce salon jaune autour d'une bonne table, sous la clarté vive des deux candélabres et du lustre qu'il voyait pour la première fois sans son étui piqué de chure noire, donnait à ses mesquieux un épanouissement de sottises, une plénitude de jouissance large et épaisse. Dans l'air chaud, leur voix montait grasse, louangeuse à chaque plat, s'embarrassant au milieu des compliments, allant jusqu'à dire ce fut un ancien maître tanneur retiré qui trouva ce joli mot, que le dîner était un vrai festin de Gluculus. Pierre rayonnait, sa grosse face pâle suait le triomphe. Félicité, aguerrie, disait qu'il aurait sans doute le logement de ce pauvre M. Perrot en attendant qu'il puisse acheter une petite maison dans la ville neuve et elle distribuait déjà son mobilier futur dans les pièces du receveur. Elle entrait dans cette huilerie. À un moment, comme le bruit des voix devenait assourdissant, elle parut prise d'un souvenir subit. Elle se leva et vint se pencher à l'oreille d'Aristide. « Et Sylvain ? » lui demanda-t-elle. Le jeune homme, surpris par cette question, très saillit. « Il est mort, » répondit-il à voix basse. « J'étais là quand le gendarme lui a cassé la tête d'un coup de pistolet. » Félicité eut à son tour un léger frisson. Elle ouvrait la bouche pour demander à son fils pourquoi il n'avait pas empêché ce meurtre en réclamant l'enfant. Mais elle ne dit rien. Elle resta là, interdite. Aristide, qui avait lu sa question, sur ses lèvres tremblantes, murmura. « Vous comprenez, je n'ai rien dit, tant pis pour lui aussi, j'ai bien fait, c'est un bon débarras. » Cette franchise brutale déplut à Félicité. Aristide, comme son père, comme sa mère, avait son calavre. Sûrement, il n'aurait pas à avouer avec une telle carrure qu'il flânait au faubourg et qu'il avait laissé casser la tête à son cousin s'il les vint de l'hôtel de Provence et les rêves qu'il bâtissait sur sa prochaine arrivée à Paris ne lui se fait sortir de sa sournoiserie habituelle. La phrase lâchée, il se dandina sur sa chaise. Pierre, qui de loin suivait la conversation de sa femme et de son fils, compris, échangeait avec eux un regard de complice implorant le silence. Ce fut comme un dernier souffle d'effroi qui courut entre les rougons au milieu des éclats et des chaudes guettés de la table. En venant reprendre sa place, Félicité aperçut de l'autre côté de la rue, derrière une vitre, un cierge qui brûlait. On veillait le corps de M. Perrot, rapporté le matin de Saint-Trour. Elle s'assit en sentant derrière elle ce cierge et lui chauffait le dos. Mais les rires montaient. Le salon jaune s'emplit d'un cri de ravissement lorsque le dessert parut. Et, à cette heure, le faubourg était encore tout frissonnant du drame qui venait dans son lenté l'air Saint-Mitre. Le retour des troupes, après le carnage de la plaine des Nords, fut marqué par d'atroces représailles. Des hommes furent assommés à coups de crosse derrière un pan de mur. D'autres eurent la tête cassée au fond d'un ravin par le pistolet d'un gendarme. Pour que l'horreur fermât les lèvres, les soldats semaient les morts sur la route. On les eut suivis à la trace rouge qu'ils laissaient. Ce fut un long égorgement. À chaque étape, on massacrait quelques insurgés. On en tua deux à Saint-Trour, trois à Orchère, un au Béage. Quand la troupe eut campé à Plaçant sur la route de Nice, il fut décidé qu'on fusillerait encore un des prisonniers, le plus compromis. Les vainqueurs jugeaient bon de laisser d'ailleurs ce nouveau cadavre afin d'inspirer à la ville le respect de l'Empire naissant. Mais les soldats étaient là de tuer. Aucun ne se présenta pour la sinistre besogne. Les prisonniers, jetés sur les poutres du chantier comme sur un lit de camp lié par les poings deux à deux, écoutaient, attendaient dans une stupeur lasse et résignée. À ce moment, le gendarme Rangade écarta brusquement la foule des curieux. Dès qu'il avait appris que la troupe revenait avec plusieurs centaines d'insurgés, il s'était levé, crelantant de fièvre, risquant sa vie dans ce froid noir de décembre. Dehors, sa blessure se rouvrit. Le bandeau qui cachait son orbite vide se tâcha de sang. Il y eut des filets rouges qui coulèrent sur sa joue et sur sa moustache. Effrayant, avec sa colère muette, sa tête pâle enveloppée d'un linge en sanglanté, il courut regarder chaque prisonnier au visage longuement. Il suivit ainsi les poutres, se baissant, allant et revenant, faisant tressaillir les plus stoïques par sa brusque apparition. Et tout d'un coup, « Ah, le bandit, je le tiens ! » pria-t-il. Il venait de mettre la main sur l'épaule de Sylvaire. Sylvaire, accroupi sur une poutre, la face morte, regardait au loin devant lui dans le crépuscule blafard d'un air doux et stupide. Depuis son départ de Saint-Trour, il avait eu ce regard vide. Le long de la route, pendant les longues lieues, lorsque les soldats activaient la marche du convoi à coups de crosse, il s'était montré d'une douceur d'enfant. Couvert de poussière, mourant de soif et de fatigue, il marchait toujours, sans une parole, comme une de ces bêtes dociles qui vont en troupeau sous le foie des fâchés. Il songeait à miettes. Il la voyait étendue dans le drapeau, sous les arbres, les yeux en l'air. Depuis trois jours, il ne voyait qu'elle. À cette heure, au fond de l'ombre croissante, il la voyait encore. Rangat se tourna vers le fisquier, qui n'avait plus trouvé parmi les soldats les hommes nécessaires à une exécution. « Ce grottin m'a cremé l'œil ! » lui dit-il en montrant Sylvère. « Donnez-le-moi ! Ce sera autant de faits pour vous ! » Le fisquier, sans répondre, se retira d'un air indifférent en faisant un geste vague. Le gendarme comprit qu'on lui donnait son homme. « Allons, lève-toi ! » reprit-il en le secouant. Sylvère, comme tous les autres prisonniers, avait un compagnon de chaîne. Il était attaché par un bras à un paysan de Poujols, un homme émourgue, homme de 50 ans, dont les grands soleils et le dur métier de la terre avaient fait une brute. Déjà voûté, les mains roidies, la face plate, il cligna les yeux et bêté, avec cette expression entêtée et méfiante des animaux battus. Il était parti, armé d'une fourche, parce que tout son village partait. Mais il n'aurait jamais pu expliquer ce qui le jetait ainsi sur les grandes routes. Depuis qu'on l'avait fait prisonnier, il comprenait encore moins. Il croyait vainement qu'on le ramenait chez lui. L'étonnement de se voir attaché, la vue de tout ce monde qui le regardait, la hurissait, la bêtissait davantage. Comme il ne parlait et n'entendait que le patois, il ne put deviner ce que voulait le gendarme. Il levait vers lui sa face épaisse, faisant effort. Puis, s'imaginant qu'on lui demandait le nom de son pays, il dit de sa voix rauque. « Je suis de Poujol ! » Un éclat de rire courut dans la foule et des voix crièrent. « Détachez le paysan ! » « Bah ! » répondit Rangade. « Plus on en écrasera de cette vermine, mieux ça vaudra. Puisqu'ils sont ensemble, ils y passeront tous les deux. » Il y eut un murmure. Le gendarme se retourna avec son terrible visage caché de sang et les curieux s'écartèrent. Un petit bourgeois propret se retira en déclarant que s'il dressait davantage, ça l'empêcherait de dîner. Des gamins, ayant reconnu Sylvaire, parlèrent de la fille rouge. Alors, le petit bourgeois revint sur ses pas pour mieux voir l'amant de la femme au drapeau, de cette créature dont avait parlé la gazette. Sylvaire ne voyait, n'entendait rien. Il fallut que Rangade le prit au collet. Alors, il se leva, forçant Mourgue à se lever aussi. « Venez, » dit le gendarme, « ça ne sera pas long. » Et Sylvaire reconnut le borgne. Il sourit. Il dut comprendre. Puis, il détourna la tête. La vue du borgne, de ses moustaches, de le sang figé, roidissait d'un gibre sinistre, lui causa un regret immense. Il aurait voulu mourir dans une douceur infinie. Il évita de rencontrer l'œil unique de Rangade qui brillait sous la pâleur du linge. Ce fut le jeune homme qui, de lui-même, gagna le fond de l'air Saint-Mitre, l'allée étroite, cachée par l'état de planche, mourut de suivait. L'air s'étendait, désolé, sous le ciel jaune. La clarté des nuages cuivrés traînait en reflets louches. Jamais le champ nu, le chantier où les poutres dormaient, comme roidi par le froid, devait eu les mélancolies d'un crépuscule silence, inavré. Au bord de la route, les prisonniers, les soldats, la foule, disparaissaient dans le noir des arbres. Seul le terrain, les madriers et l'état de planche palissaient dans les clartés mourantes, avec des teintes limoneuses, un aspect vague de torrents desséchés. Les traiteaux des sueurs de long, profilant dans un coin leur charpente maigre, ébauchaient des angles de potence, des montants de guillotine. Et il n'y avait de vivants que trois bohémiens, montrant leur tête effarée à la porte de leur voiture. Un vieux et une vieille et une grande fille aux cheveux crépus, dont les yeux luisaient comme des yeux de loup. Avant d'atteindre l'allée, Sylvain regarda. Il se souvint d'un dimanche lointain où, par un beau clair de lune, il avait traversé le chantier. Quelle douceur attendrie ! Comme les rayons pâles coulaient lentement le long des madriers. Du ciel glacé tombait un silence souverain. Et dans ce silence, la bohémienne aux cheveux crépus chantait à voix basse dans une langue inconnue. Puis Sylvain se rappela que ce dimanche lointain datait de huit jours. Il y avait huit jours qu'il était venu dire à Dieu à Miettes. Que cela était loin ! Il lui semblait qu'il n'avait plus mis les pieds dans le chantier depuis des années. Mais, quand il entra dans l'allée étroite, son cœur défaillit. Il reconnaissait l'odeur des herbes, les ombres des planches, les trous de la muraille. Une voix éplorée monta de toutes ces choses. L'allée s'allongeait, triste, vide. Elle lui parut plus longue. Il y sentit souffler un vent froid. Ce coin avait cruellement vieilli. Il vit le mur rongé de mousse, le tapis d'herbe brûlé par la gelée, les tas de planches pourries par les eaux. C'était une désolation. Le crépuscule jaune tombait comme une bouffine sur les ruines de ses chères tendresses. Il dut fermer les yeux et il revit l'allée verte. Les saisons heureuses se déroulèrent. Il faisait tiède. Il courait dans l'air chaud avec miettes. Puis, les pluies de décembre tombaient, rudes, sans fin. Il venait toujours. Il se cachait au fond des planches. Il s'écoutait, ravi, le grand ruissellement de la verse. Ce fut dans un éclair toute sa vie, toute sa joie qui passa. Miettes sautait son mur. Elle la courait, secouait de rires sonores. Elle était là. Il voyait sa blancheur dans l'ombre avec son casque vivant, sa chevelure d'encre. Elle parlait des nids de pis qui sont si difficiles à dénicher et elle l'entraînait. Alors qu'il entendit au loin les murmures adoucies de la fiorme, le chant des cigales attardés, le vent qui soufflait dans les peupliers des présentes claires. Comme ils avaient couru, pourtant, ils se souvenaient bien. Elle avait appris à nager en quinze jours. C'était une brave enfant. Elle n'avait qu'un gros défaut, elle maraudait. Mais il leur est corrigé. La pensée de leur première caresse leur amena à l'aller étroite. Toujours, ils étaient revenus dans ce trou. Ils creusent saisir le chant mourant de la bohémienne, le claquement des derniers volets leur grave qui tombait des horloges. Puis, le moment de la séparation sonnait. Millette remontait sur son mur. Elle lui envoyait des baisers. Et il ne la voyait plus. Une émotion terrible me prit à la gorge. Il ne la verrait plus jamais. Jamais. À ton aise, ricana le borgne. Va, choisis ta place. Sylvaire fit encore quelques pas. Il approchait du fond de l'allée. Il n'apercevait plus qu'une bande de ciel où se mourait le jour couleur de rouille. Là, pendant deux ans, avait tenu sa vie. La lente approche de la mort, dans ce sentier où depuis si longtemps il promenait son cœur, était de la lousseur ineffable. Il s'attardait. Il jouait sa longuement de ses adieux à tout ce qu'il aimait, les herbes, les pièces de bois, les pierres du vieux mur, ces choses que Miette avait faites vivantes. et sa pensée s'égarait de nouveau. Il s'attendait d'avoir l'âge pour se marier. Tandine serait restée avec eux. Ah ! S'ils avaient fui loin, bien loin, au fond de quelques villages inconnus, où les fourriens du Faubourg ne seraient plus venus jeter au visage de la chante grêle le crime de son père. Quelle paix heureuse ! Il aurait ouvert un atelier de charrons sur le bord d'une grande route. Certes, il faisait bon marché de ses ambitions d'ouvrier. Il n'enviait plus la carrosserie, les calèges aux larges panneaux vernis, luisant comme des miroirs. Dans la stupeur de son désespoir, il ne put se rappeler pourquoi son rêve de félicité ne se réaliserait jamais. Que ne s'en allait-il avec Miette et Tandide ? La mémoire tendue, il écoutait un bruit aigre de fusillade. Il voyait un drapeau tomber devant lui, la hame cassée, l'étoffe pendante, comme l'aile d'un oiseau abattue d'un coup de feu. C'était la République qui dormait avec Miette dans un pan du drapeau rouge. Ah, misère ! Elles étaient mortes toutes les deux. Elles avaient un trou saignant à la poitrine. Et voilà ce qui lui barrait la vie maintenant, les cadavres de ses deux tendresses. Il n'avait plus rien, il pouvait mourir. Depuis Saint-Trour, c'était là ce qui lui avait donné cette douceur d'enfant vague et stupide. On l'aurait battu sans qu'il le sentit. Il n'était plus dans sa chair. Il était resté agenouillé auprès de ses mordes bien-aimées, sous les arbres, dans la fumée âcre de la poudre. Mais le borgne s'impatientait. Il poussa Mourgne, qui se faisait traîner, il gronda. « Allez donc, je ne veux pas coucher ici ! » Sylvaire trébucha. Il regarda à ses pieds. Un fragment de crâne blanchissait dans l'herbe. Il crut entendre l'allée étroite sans plier de voix. Les morts l'appelaient. Les vieux morts, dont les haleines chaudes pendant les soirées de juillet, les troublaient si étrangement lui et son amoureuse. Il reconnaissait bien leurs murmures discrets. Ils étaient joyeux. Il lui disait de venir. Il promettait de lui rendre miettes dans la terre, dans une retraite encore plus cachée que ce bout de sentier. Le cimetière, qui allait souffler au cœur des enfants, par ses odeurs grasses, par sa végétation noire, les âpres désirs, étalant avec complaisance son lit d'herbe folle, sans pouvoir les jeter au bras l'un de l'autre, rêvait, à cette heure, de boire le sang chaud de Sylvaire. Depuis deux étés, il attendait les jeunes époux. « Est-ce là ? » demanda le borgne. Le jeune homme regarda devant lui. Il était arrivé au bout de l'allée. Il aperçut la pierre tombale et il eut un tressaillement. Miette avait raison. Cette pierre était pour elle. Sigie, Marie, morte. Elle était morte. Le bleu qui avait roulé sur elle. Alors, défaillant, il s'appuya sur la pierre glacée. Comme elle était tiède autrefois, lorsqu'il jasait, assis dans un coin pendant les longues soirées. Elle venait par là. Elle avait usé un coin du bloc à poser les pieds quand elle descendait du mur. Il restait un peu d'aile, de ce corps souple, dans cette empreinte. Et lui pensait que toutes ces choses étaient fatales, que cette pierre se trouvait à cette place pour qu'il pût venir mourir après y avoir aimé. Leborg arma ses pistolets. Mourir, mourir, cette pensée ravissait Sylvère. C'était donc là qu'on l'amenait par cette longue route blanche qui descend de Saint-Troux-Raplaçant. S'il avait su, il se serait hâté davantage. Mourir sur cette pierre, mourir au fond de l'allée étroite, mourir dans cette terre où il croyait sentir encore la laine de miettes, jamais il n'aurait espéré une pareille consolation dans sa douleur. Le ciel était bon, il attendit avec un sourire vague. Cependant, Mourir avait vu les pistolets. Jusque-là, il s'était laissé traîner stupidement. Mais l'épouvante le saisit. Il répéta, d'une voix éperdue, « Je suis de Poujols ! Je suis de Poujols ! » Il se jeta à terre. Il se vautra au pied du gendarme, suppliant, s'imaginant sans doute qu'on le prenait pour un autre. « Qu'est-ce que ça me fait que tu sois de Poujols ? » murmura Arangade. Et comme le misérable, grelottant, pleurant de terreur, ne comprenant pas pourquoi il allait mourir, tendait ses mains tremblantes, ses pauvres mains de travailleurs déformés et durcies, en disant dans son patois qu'il n'avait rien fait, qu'il fallait lui pardonner, le borgne s'impatienta de ne pouvoir lui appliquer la gueule du pistolet sur la tempe, tant il remuait. « Te t'erras-tu ? » cria-t-il. Alors Bourgne, fou d'épouvante, ne voulant pas mourir, se mit à pousser des hurlements de bêtes, de cochons qu'on égorge. « Te t'erras-tu, Credin ? » répéta le gendarme. Et il lui cassa la tête. Le paysan roula comme une masse. Son cadavre alla rebondir au pied d'un tas de planches où il resta, plié sur lui-même. La violence de la secousse avait rompu la corde qu'il attachait à son compagnon. Sylvaire tomba à genoux devant la pierre tombale. Rangade avait mis un raffinement de vengeance à tuer Mourgue le premier. Il jouait avec son second pistolet. Il le levait lentement, goûtant l'agonie de Sylvaire. Celui-ci, tranquille, le regarda. La vue du borgne, dont l'œil farouche le brûlait, lui causa un malaise. Il détourna le regard, ayant peur de mourir vachement, s'il continuait à voir cet homme frissonnant de fièvre avec son bandeau maculé et sa moustache chéniante. Mais, comme il levait les yeux, il aperçut la tête de Justin au ras du mur, à l'endroit où Miette sautait. Justin se trouvait à la porte de Rome, dans la foule, lorsque le gendarme avait emmené les deux prisonniers. Il s'était mis à courir à toutes jambes, faisant le tour par le jamais frein, ne voulant pas manquer le spectacle de l'exécution. La pensée que, seul des vauriens du faubourg, il verrait le drame à l'aise comme du haut d'un balcon, lui donnait une telle hâte qu'il tomba à deux reprises. Malgré sa course folle, il arriva trop tard pour le premier coup de pistolet. Désespéré, il grimpa sur le murier. En voyant que Sylvaire restait, il eut un sourire. Les soldats lui avaient appris la mort de sa cousine. L'assassinat du charron achevait de le mettre en joie. Il attendit le coup de feu avec cette volupté qu'il prenait à la souffrance des autres. Mais, décuplé par l'horreur de la scène, mêlé d'une épouvante exquise, Sylvaire, en reconnaissant cette tête, seul au ras du mur, cet immonde galopin, la face blême et ravie, les cheveux légèrement dressés sur le front, éprouva une rage sourde à besoin de vivre. Ce fut la dernière révolte de son sang, une rébellion d'une seconde. Il retomba à genoux. Il regarda devant lui. Dans le crépuscule mélancolique, une vision suprême passa. Au bout de l'allée, à l'entrée de l'impasse Saint-Mitre, il crut apercevoir Tandide, debout, blanche et roide, comme une sainte de pierre, qui, de loin, voyait son agonie. À ce moment, il sentit sur sa temple froid du pistolet. La tête blafarde de Justin riait. Sylvaire, fermant les yeux, entendit les vieux morts l'appeler furieusement. Dans le noir, il ne voyait plus que miettes sous les arbres, couvertes du drapeau, les yeux en l'air. Puis le borgne tira et se fuit tout. Le crâne de l'enfant éclata, comme une grenade mûre. Sa face retomba sur le bloc. les lèvres collées à l'endroit usé par les pieds de miettes, à cette place tiède où l'amoureuse avait laissé un peu de son corps. Et chez les rougons, le soir, au dessert, des rires montaient dans la buée de la table, toutes chaudes encore des dix brides de l'înée. Enfin, ils mordaient au plaisir des riches. Leur appétit, aiguisé par trente ans de désir contenu, montrait des dents féroces. Ces grands inassouvis, ces fauves maigres, à peine lâchés de la veille dans les jouissances, acclamaient l'Empire naissant, le règne de la curie ardente. Comme il avait relevé la fortune des Bonapartes, le coup d'État fondait la fortune des rougons. Pierre se mit debout, tendit son verre en criant « Je bois au prince Louis, à l'empereur ! » Ces messieurs, qui avaient noyé leur jalousie dans le champagne, se levèrent tous, trinquèrent avec des exclamations assourdissantes. Ce fut un beau spectacle. Les bourgeois de Plaçant, Roudier, Granoux, Vuillet et les autres, pleuraient, s'embrassaient sur le cadavre à peine refroidi de l'oreille publique. Mais Sicardo eut une idée triomphante. Il prit, dans les cheveux de Félicité, un nœud de satin rose qu'elle s'était collée par gentillesse au-dessus de l'oreille droite, coupa un bout du satin avec son couteau à dessert et vint le passer solennellement à la boutonnière de Rougon. Celui-ci fit le modeste. Il se débattit, la face radieuse, en murmurant. « Non, je vous en prie, c'est trop tôt. Il faut attendre que le décret ait paru. » « Sacromme-le ! » s'écria Sicardo. « Voulez-vous bien garder ça ? C'est un vieux soldat de Napoléon qui vous décore. » Tout le salon jaune éclata en applaudissement. Félicité se pama. Granoux, le muet, dans son enthousiasme, monta sur une chaise en agitant sa serviette et en prononçant un discours qui se perdit au milieu du vacarme. Le salon jaune triomphait, délirait, mais le chiffon de satin rose passé à la boutonnière de pierre n'était pas la seule tâche rouge dans le triomphe des Rougons. Oublié, sous le lit de la pièce voisine, se trouvait encore un soulier au talon sanglant. Le cierge qui brûlait auprès de M. Perrot de l'autre côté de la rue saignait dans l'ombre comme une blessure ouverte. Et au loin, au fond de l'air Saint-Mitre, sur la pierre tombale, une mare de sang se caillait. Fin de la Session XVI Fin de la Fortunier Rougon par Emile Zola 1. 2.